Et il était nul ! La première fois que j'ai vu Red Your Note, j'ai fait « Allez, encore un jeu de merde ! » J'ai regardé le trailer, je me suis foutu de sa gueule, j'ai fait « Oh, le ragdoll et tout ! » Oh, j'en serais toute ma vie ! La première pub avec le... On voit le gros shield et puis il y a... Je sais plus, mais tu voyais que en noir et rouge la bande-annonce. Elle était en noir et rouge et tout, c'était... Ils avaient montré un truc de fou et ils t'annoncent le jeu, donc l'Alpha... C'était dans une bourse, en plus, la première mise. Oh, c'était... Enfin, c'était nul ! Et là, ils sont super bien rattrapés, vraiment, c'est dans une propre ! C'est pour ça, Six Days in Fallujah, à mon avis, là... C'est quand, c'est le 17, non ? Où il y a la grosse mise à jour, là, avec les tunnels et les trucs... 19, 19... Ouais, Six Days, le 19, on sera dessus ! Clairement, on sera dessus ! Six Days in Fallujah, très bon jeu ! Moi, j'ai débloqué des gants, je vais aller mettre des gants ! Ah, punaise, pareil ! Ouais, vas-y ! Et des bots ! Oh putain, c'est des Asolo GTX ! Et ça, c'est des Magnum ! Je sais pas pourquoi vous allez aussi loin alors que le truc, il est juste à côté ! Ah, ça, c'est des... Putain, la vache... Ah si, c'est des Asolo, ça, non ? Putain, Yunim, il est pas là ! Lui, c'est un expert de la chaussure ! Nickel, les bots de SPD ! Ah, on a chopé un tatouage ! Ah bah, on le voit pas ! Super ! Y'a même pas les Hex ou les Loa, quoi ! Pfff, nul ! Dire que Arsio aurait pu vraiment être un jeu exceptionnel si on avait eu le même gameplay que Ali 3 ! Mais arrête de dire ça, mec ! J'en ai ras le cul d'entendre parler de ça et tout ! Le jeu, il est là depuis 8 ans ! Rainbow Six, il est là depuis 8 ans ! Comment ne pas définir un jeu qui est là depuis 8 ans comme déjà exceptionnel ? Tu vois ? 8 ans, quoi ! Moi, je vis grâce à ce jeu ! Tu vois ? C'est quand même assez ouf, tu vois ? Qui peut se permettre de dire ça ? Mais Rainbow Six, t'es ouf ! Moi, c'est 8 ans de ma vie ! Je peux pas dire le dernier Rainbow Six, Rainbow Six Siege, nanana, s'il ressemblait à l'E3 et tout ! S'il avait ressemblé à l'E3, eh ben, ce serait la même chose que Ready or Not ! Ready or Not, là, on va jouer à la 1.0, etc. On va le faire, on va faire du machin, etc. Dans deux semaines, plus personne ne stream, Ready or Not ! Voilà le cycle de vie du viewership et donc in fine du stream sur un jeu clos qui n'a pas d'e-sport et qui n'a pas de vocation à être compétitif ! Deux semaines, même pas ! Trois jours, grand max ! Pourquoi j'ai fait un sub-bâton ? Parce que je sais que dans trois jours, l'intérêt des gens... Là, il y a plein de gens qui passent en mode... Est-ce que je l'achète ou pas ? C'est tout, en fait ! C'est tout ! Dans ce genre d'environnement, c'est... Ah, il est cool, le jeu ! Ah ben, je vais me le prendre pour moi, en fait ! Voilà, c'est tout ! Il n'y a pas de... Ah, je vais aller voir ce joueur-là parce qu'il est très bon sur le jeu ! Les gens n'ont rien à me branler ! Que tu sois bon sur un jeu qui est fermé ! Ils sont juste là dans une logique de... Tiens, j'ai envie de voir le stream, j'ai envie de voir ce que le jeu donne... Oh, il est cool, le jeu ! Tu vois, est-ce que je vais me le prendre ? Et puis c'est tout, quoi ! Par niveau immersion, comme il devait être de base, a pris un tournant énorme, ça l'a sauvé ce tournant, mais ça l'a écarté complètement de ce qu'il devait être de base ! Ouais, franchement... Je ne pense pas ! Je ne pense pas ! Je ne sais pas... Il a pris un tournant, etc. Oui, ils l'ont montré à l'E3 comme un truc, etc. Très réaliste, machin, truc bidule ! Mais ce n'est pas l'ADN d'Ubisoft ! Tu vois ? Ce n'est pas l'ADN d'Ubisoft ! Ce n'est pas l'ADN des gens qui suivent Ubisoft ! Ce n'est pas un jeu qui aurait duré sur la... Les seules personnes qui peuvent nous faire des jeux qui sont des jeux comme ça, des Door Kickers, des Ready or Not, des Six Day in Fallujah, ce genre de jeux-là... Les gars, c'est simple ! Merci Kemar, va te faire enculer, fils de pute ! Merci pour les 46 mois, un vieux pote ! Les seules personnes qui peuvent se permettre de faire ça, c'est par définition des petits studios ! Ce ne sera pas Riot, ce ne sera pas Ubisoft... Voilà quoi, c'est fini ça ! D'accord ? Même Ubisoft ne fait même pas World in Conflict ! Ils n'ont même pas fait un World in Conflict 2 ! Tous les gens qui veulent du World in Conflict, et qui ont aimé World in Conflict, veulent le 2 ! Tous ! Surtout que ce n'est plus le même public aujourd'hui, il n'y a plus de gens qui veulent acheter un... Mais non mais la niche, elle est trop petite, c'est tout ! Ils vont se dire ok, ça représente quoi ? Tous les gens qui ont aimé World in Conflict 1 ? Ah ouais, ça représente ça ? Bon bah, vaut mieux qu'on fasse un... Je ne sais pas moi... On prend Far Cry et on met un layer dessus, il y a quoi qui marche en ce moment ? Ah bah, il y a Avatar, bon bah, let's go ! On prend Far Cry, qui est notre modèle de base, machin, et tac, on met un layer... Comment dire ? Avatar par-dessus et en avant ! Incroyable World in Conflict ! Exceptionnel World in Conflict ! Exceptionnel ! Et il faut y rejouer tout de suite ! Et donc, qui est-ce qui va faire World in Conflict ? Exactement la même chose que World in Conflict ! La même chose ! Il y a des mecs qui ont dit... Ok, Ubisoft ne veut pas faire la suite de... Enfin, comment dire... Les mecs qui ont fait SWAT 4... Personne ne va faire la suite de SWAT 4 ? Il n'y aura pas de SWAT 5 ? Bah très bien, bah on va faire notre SWAT ! Ça s'appellera Ready or Not ! Et donc du coup, personne ne veut faire de World in Conflict ? Bah très bien ! Bah le jeu s'appelle Broken Arrow, et il sort cette année ! Déjà, Ready or Not ! Tu vois que le jeu, c'est un succès ! Parce que le jeu, il n'était même pas encore sorti en Beta Alpha ! Il a fait combien de bénéfices ? Ils ont déjà dépassé les... 30 millions, non ? Je crois, il me semble ! De quoi ? 70 millions, je ne sais plus ! Ready or Not ! Ah bon ? Ouais, ouais ! Bah t'avais regardé une fois... C'est comme Zero Hour ! C'est des petits jeux comme ça ! Il y a des mecs qui se font... Ils se sont fait je ne sais pas combien de thunes ! Ouais, ouais, ouais ! Euh... Après, tu vois, pardon, il y a un truc qui est tout bête... C'est vraiment matelé ça ! Pardon, vas-y, excusez-moi ! Zero Hour, ils ont voulu faire un R6 de l'année 1, dans le sens plus tactique, etc. Et c'est pas pour autant que le jeu marche ! Il est bien quelques heures, mais tu te fais... Ah mais Zero Hour, les gars ! Ces trois gars, ces trois gars du fin fond des Philippines... Ils ont fait 8 millions d'euros, donc... Ouais, franchement ! Il y a une ville qui porte leur nom, maintenant ! Donc bon... Non mais c'est vrai ! Eux, 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 ils ont réussi leur business ! Ah là, c'est bon ! Ouais, c'est bon ! Non, sérieusement, c'est fait aux Philippines, il me semble ! Voilà ! Je l'ai acheté 2€ sur un coq super plateforme ! Bangladesh, je crois, non ? Bangladesh, autant pour moi, ouais ! Bah pire ! Enfin, encore plus pauvre que les Philippines, pour le coup ! Donc ouais ! Euh... Vas-y, avec la cam au-dessus, là... Là, on est bien, là ! Ouais, je sais pas ! Et parfois, tu vois, c'est ça qui est ouf ! Je sais pas, est-ce que... Euh... Ce genre de jeu-là, ça fait plus rêver les jeunes, en fait ! J'ai envie de dire ! Non ? Enfin, je sais pas ! Parce qu'on peut pas danser dans ce jeu ! On peut pas faire des emotes où on danse ! Non, non, mais euh... Moi, je sais pas, quand j'avais 15-16 ans, je sais pas si à 15-16 ans, j'aurais aimé... Déjà, en fait... Moi, j'aurais kiffé, ça ! Ouais, mais ça a joué ! Non, mais est-ce que j'aurais aimé Fortnite à 15-16 ans, tu vois ? J'aurais eu l'impression que c'était un peu... Voilà, quoi ! Ouais, mais... Parce que toi, Six, de ton côté, t'as aussi l'aspect de ton... De là où t'as grandi, tu vois ? T'as toujours grandi un peu dans ce milieu-là ! C'est vrai ! Dans ce milieu... Bah, mais non, regardez... Parce que je veux dire, assez proche, mais t'as aussi... Oui ! Je veux pas faire l'excuse de la génération ! Non, moi, je pense que c'est les années 80, tu vois ? Nous, on avait... On écoutait de la violence, tu vois ? On écoutait des trucs... Tu vois ? Des vrais trucs de bonhommes et tout ! Je pense, honnêtement, sans vouloir entrer dans le jugement, que vous êtes une génération de fiottes, en fait, c'est tout ! Maintenant, je vois pas d'autres... Non, mais... Enfin... Voilà, hein ! Pour moi, le nombre de personnes où je dis jouer R6, pour certains, c'est trop violent, R6 ! Non, non, mais... Bah, il y a quand même... Pas de jugement ! Avec nous, Richa, non ? Tu vois ? Ou les mecs, ça tire dans l'aéroport, on fout l'attentat ! Mais... Non, mais ce que je veux dire... Mais ça, ils leur font jamais ! Ils leur font jamais, en l'occurrence ! Jamais ! Jamais ! Là, ils l'ont refait là, mais c'est pas pareil ! C'est... Y'en a certains, ils vont trouver des trucs gore ! Genre, ils vont qualifier des choses de gore, tu vois ? Alors que, franchement... Non, non, mais je... C'est normal ou quoi ? Ouais, non, mais je sais pas ! Mais il y a quand même un... Il y a quand même... Je sais pas ! C'est en bien ou en mal, mais il y a quand même un... Comment dire ? Les... Les... Je... Les mêmes, le respect... Enfin... Les gens sont moins dans le sérieuse, quand même, dans les jeux vidéo, quand même ! C'est plus... C'est plus soft ! C'est plus casu ! C'est plus casu ! C'est plus... C'est plus édulcoré, quoi ! C'est plus... J'ai pas envie de me prendre la tête ! Faut que ça vaille vite ! Faut que ça vaille vite ! Faut que tu débloques tout rapidement ! C'est ça ! Euh... Pas forcément l'aspect là ! Mais... L'aspect... Ouais, l'aspect facile ! Même aussi, il y a des gens, j'ai l'impression, ils sont moins... Moins... En fan des... De tout ce qui était avant, quand t'étais jeune ! C'était le métier que tu voulais faire ! C'était... Moi, par exemple, militaire ou machin ! Et maintenant, c'est plus... C'est pas... De vouloir être streamer, youtubeur ou autre chose comme ça ! Il y a plus cette... J'ai l'impression de... Bah... Et après... Les... Les... Les flics ou... Aujourd'hui, ils sont moins reconnus qu'avant ! Ouais, mais tu peux aller dans un giga débat ! Qui est... Enfin... Là, c'est aller chercher les... Les limites, je trouve ! Enfin, pas les limites, mais aller tirer les cheveux ! C'est... Y'a plus de personnes qui ont envie de servir les autres ! Tu vois ? C'est beaucoup plus individualiste ! Non mais je comprends ! C'est juste que... À presque 40 piges ! Je suis un enfant sur ce genre de jeu ! Et parfois je me dis, putain la vache ! Mais j'aurais adoré ce jeu si j'avais 15 ou 16 ans ! Et je me dis, putain la vache ! Pour qu'il y ait pas... Pour que les éditeurs de jeux ne fassent plus ce jeu ! C'est que la nouvelle génération n'est pas intéressée par ce genre de jeu ! En fait ! On n'est pas intéressée ! Et puis on est... Enfin, je m'incle dedans ! Mais on est une génération de flemmores ! Et alors ? Donc l'aspect grind, l'aspect aller chercher, la petite bête pour machin... On n'a pas envie ! Tu vois ? Ouais ! Vous êtes une génération de merde en fait ! Je pense qu'on peut le dire ! Non mais vraiment ! En fait ! Tout simplement ! Je pense ! Non mais... T'as ça aussi ! Et... Dans ce cas de jeu là ! C'est le rapport aux armes ! Qui est complètement différent ! C'est vrai ! Et du coup c'est quoi ? Il y a plus d'armes ? Eh ! C'est peut-être mieux en fait ! Non ! Non mais c'est peut-être mieux ! C'est peut-être votre génération qui a tout compris ! Tu vois ! En vrai ! En vrai ! Donc on préfère mettre des jeux où il y a des armes ! Et j'étais assis c'est ton avis ! J'ai jamais été... J'ai jamais... Moi j'ai... Voilà ! On a connu... Toutes les personnes qui ont mon âge et qui sont sur le gaming depuis... Fin des années 90 ! Ont connu GTA depuis le début ! Tu vois ! On a tout connu ! On a tout suivi l'histoire de GTA ! Tu vois ! Moi j'ai connu GTA 1 ! Je m'en souviendrai toute ma vie ! J'étais abonné à PlayStation Mag ! D'accord ! Et je me souviendrai tout le temps du scandale que ça avait fait ! Et il y avait un endroit dans le PlayStation Magazine dans les années 90 ! Qui s'appelait les vies de vue ! D'accord ! Et les vies de vue c'était à la fin des magazines ! Il n'y avait pas internet ! Donc à la fin de ton magazine tu avais les jeux qui étaient vite vus ! C'est à dire... Celui-là on va pas en faire parler 3 pages ! C'est pas Gran Turismo ! Bon ça n'existe pas... Enfin si ! Du coup PlayStation 1 ! Mais c'est pas... Voilà ! Celui-là on va en parler vite fait quoi ! Oui bah il y a un jeu là ! Qui est complètement débile ! Qui vient de sortir ! Vu du dessus ! Tu tiens des boules bleues et tout ! Et au final tu peux te balader dans la rue ! Écraser des gens ! C'est extrêmement gore et tout ! Machin truc bidule ! Ça avait été banni en Angleterre et tout ! Machin truc bidule ! Et c'est ça qui a fait parler de lui ! Et c'est ouf de se dire que... A l'époque GTA du coup était considéré comme une merde infâme ! Le jeu dont on ne parlerait jamais ! Personne n'en parlerait ! Etc etc quoi ! Et... Et donc je sais pas ! Moi j'ai jamais été... J'ai jamais été... Je sais pas ! J'ai jamais été très très fan des GTA ! Je sais pas ! J'en avais déjà parlé et tout ! Je trouve l'environnement cool et tout ! Mais à chaque fois que j'ai joué à des GTA ! J'ai toujours fait la même chose ! C'est le seul jeu auquel je cheat ! Je mets des codes, je mets des trucs, des armes etc... Et je me défoule en fait ! Je vais aller faire des trucs à la con ! Je vais me balader dans la rue ! Je vais faire c'est cool et tout ! Je vais exploiter au final le jeu ! Je vais découvrir la map et tout ! Mais tout ce qui est du domaine de l'histoire... Qui au final moi pour moi est interprété de... Bon là je vais aller voir un mec qui va me dire un scénario Dont j'ai strictement rien à branler ! Pour m'amener d'un point 1 à un point B quoi ! Et à aucun moment je vais me dire... Waouh le scénario de dingue ! Donc forcément je me dis bah... Autant que j'aille moi-même des points A ou des points B Que je me balade sur la map, je tue des gens, je fais machin, je truque Je vais dans l'aéroport, je décanche ce truc... Oh c'est génial et tout ! Tu sors du truc, j'y joue 3h c'est bon terminé ! Mais moi je pense que la sortie de GTA 6 ça va faire encore du bruit ! Ah c'est sûr ! Mais non mais j'ai... Mais comment ça va ? Mais mec il y a déjà 70 millions de vues au bout de 10 minutes ! Non mais du bruit dans le sens où ça va te déranger à fond ! Merci Captain Obvious ! Non mais ou ça va te déranger ! Mais non ! Mais non ! Ça te dérangera plus ! C'est bon le jeu il est là ! C'est bon c'est intégré ! Bah... Là tu regardes... Bah après les BFM ils sont... Parce que les BFM ils sont en mode... Ils sont en mode... Ils sont en mode... Ouais regardez comment les femmes sont montrées ! Comment la population sont montrées ! Tu vas là-bas ! Tu vas faire parler aussi ! Ouais mais genre tu vas là-bas ! C'est ce qui se passe comme ça ! D'ailleurs t'as un mec... C'est assez drôle ! Il disait euh... Tain j'ai regardé le clip euh... Bah du coup de GTA ! Je sors de chez moi je vois une meuf en train de twerker sur une voiture qui passe tu vois ! Parce que le mec il habite bah du coup là-bas aussi tu vois ! Et c'est un truc euh... Bah... Qui existe vraiment là-bas ! C'est juste que nous en France on... Il s'existe pas en fait ! Oui non c'est ça ! Mais après BFM c'est aussi leur gagne-pain de dire... Ouais ! Tu veux qu'ils disent quoi BFM ? Ils vont pas dire euh... Sur BFM le nouveau trailer de GTA 6... Bah ouais ! Y'a que des vieux qui vont regarder etc... Ils sont obligés de se mettre dans une démarche de dire ouais c'est pas bien machin et tout... C'est ça ! Mais bon c'est l'hypocrisie quoi ! Bah on avait la polémique avec Crédit Ornate aussi ! Vaut mieux que tes enfants jouent aussi influençables soit-il ! Vaut mieux qu'ils jouent à GTA 6 dans un environnement où tu leur fais comprendre qu'ils regardent la télé ! En l'occurrence et en particulier BFM quoi ! C'est sûr ! C'est sûr ! Non mais oui mais après... Après c'est... Oui c'est la génération hein ! Mais on le voit pour tout hein ! Y'a plein de trucs qui disparaît de plus en plus... Tu vas voir celle qui arrive ! Celle qui arrive là y'a du lourd hein ! Celle qui arrive et du lourd ! Je pense que c'est juste ta manière de consommer le jeu vidéo 6 ! T'es plus quelqu'un qui est stimulé par du gameplay qu'une histoire racontée ! À moi complètement ! Moi c'est les mécaniques qui m'intéressent ! Vraiment ! J'adore nos plans B ! J'adore Door Kickers ! J'adore Ready or Not ! C'est les mécaniques de jeu qui m'intéressent ! Ah ça j'adore ça bordel ! Mais l'histoire j'en ai rien à branler quoi ! Là je vous lis l'histoire par exemple quand on intervient pour créer un truc et tout ! Mais moi les histoires ça m'a jamais... À part si on me dit ouais le mec qui a fait l'histoire c'est... Je sais pas moi c'est Christopher Nolan qui s'est penché sur le script et tout ! No offense hein ! No offense mais bon voilà ! Moi j'ai bossé 4 ans dans l'industrie du jeu vidéo ! Je voyais bien que les personnes qui faisaient du script ils font des études, ils font des trucs, des machins ! Mais y'a rien qui me fait bander tu vois bon... Pfff... En vrai ! Alors que ça aurait été un mec... Des vraies missions faites par des vrais... Un mec qui raconte sa mission... Putain oui ! Ouais ! Voilà ouais ! Ouais ! Mais comme par exemple... Le jeu commence avec marqué inspiré d'une histoire vraie ! C'est ça ! C'est ça ! Ou bah comme dans 6D ou Fallot Jack... Mais comme Rainbow Six à la base ! Oregon c'était le siège de... C'était le siège de machin là ! La secte bizarre là ! Ouais de la merde ! Qui est pas du tout en Oregon d'ailleurs mais bon... Ok... Mais du coup c'est un truc que tu te dis putain ! C'est réel quoi ! Et puis t'as des vrais mecs qui ont été là quoi ! Et du coup... Enfin c'est pas le scénario qui t'intéresse mais c'est les détails sur la map ! Ah bah ça ! Il y avait vraiment ça quand il y a été ! Enfin des trucs comme ça tout cons ! Forcément c'est mieux ! Ouais mais bon... Ouais mais bon... Regarde si tu mets une école, ça fait un scandale d'accord ? Ok ? Donc si tu mets des nanas en maillot de bain sur le trailer de GTA 6, ça fait un scandale ! Donc au final les gens veulent des trucs dans les jeux vidéo qui ressemblent un peu à la réalité mais pas trop ! Parce qu'ils ont surtout pas envie que ça leur vienne leur rappeler des choses qu'on ferait réellement au final tu vois ! Donc alors si vous intervenez dans des trucs et que les gens c'est plutôt des mexicains voire des blacks et qu'ils sont sous mes amphétamines... C'est bon ! Ça c'est notre vision de la réalité et elle est bonne tu vois ! En revanche ! Si c'est un putain de catholique blanc qui intervient... Non mais c'est vrai ! Qui intervient dans une école avec une MCS parce qu'il est complètement détraqué et matrixé et qu'il bute tous les enfants... Alors ça on veut pas ! On veut pas dans les jeux vidéo ! What the fuck en fait ! Comme là... Waco ! Le siège de Waco ! Ouais ! Très bon ! Le documentaire était pas mal sur Rodefix ! J'ai vu que Six Deen Fallujah ça commence à faire débat sur plein de trucs hein ! Ouais mais Six Deen Fallujah ! On s'en fout ! Ça va pas faire débat ! C'est les Etats-Unis ! Ah ouais ! Déjà juste la vidéo d'intro ! Bon bah les gars ! La propagande quoi ! La vidéo d'intro en disant ouais machin ! Mec ça fait 60 ans ! Ça fait 60... Enfin bon bref je vais pas... Moi je suis assez... Voilà ! Je suis assez... Je suis assez... Je suis un peu biaisé là-dessus mais ça fait 70 ans que Hollywood nous sert le fait de nous vendre toujours de toute façon si c'est les Etats-Unis qui interviennent c'est que c'est incroyable et c'est que c'est bon quoi ! Donc même Six Deen Fallujah ils vont te dire que c'est bien quoi ! Regarde ça fait 70 ans que t'as vraiment l'impression que les Vietnamiens c'est un peuple de fils de pute ! Honnêtement ! Ça fait 70 ans qu'on te vendre à l'Hollywood que tous les Vietnamiens c'est des fils de pute ! Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est là que franchement quand tu vas voir les musées au Vietnam tu te rends compte que... Ah ouais tu fais putain la vache ! C'est pas du tout ça la réalité en fait ! Mais c'est ouf comment Hollywood m'a matrixé au final quoi ! Vraiment ! 70 ans de... Enfin en l'occurrence pas moi 70 ans mais en l'occurrence si tu regardes les films, plus de 50 ans en tout cas de films, de séries et de jeux vidéo ! Qui te disent vraiment tout ce qu'on a fait là-bas c'était génial ! Mais même en Irak... Et les Mexicains c'est tous des dealers ! Voilà les Mexicains c'est tous des dealers ! Fais un jour ! Fais un jour l'inverse ! Tu fais un filtre jaune ! Fais un jour l'inverse ! Tu veux vraiment lancer une polémique etc... Bah tu fais un truc qui leur reproche, qui leur pousse à la gueule ! T'aurais fait dans GTA par exemple, dans le trailer de GTA, t'aurais fait 80% des mecs et des nanas un peu obèses... T'aurais dit bah désolé les gars, on a regardé les stats hein ! Vous êtes un peu taillés comme des loukoub donc bon qu'est-ce qu'il se passe ? Voilà ! On s'est baladés, on a pris une caméra, en fait c'est une photo ! Voilà voilà ! Là ça va faire mal ! Donc au final c'est... voilà ! Donc c'est... Les gens veulent... Et en particulier, si ça va dans le sens des states, t'inquiète quoi ! Six Day in Fallujah... Allez mec ! Fais la même chose ! Fais la même chose sur n'importe quelle victoire qui aurait été gagnée à un moment par... Bon alors les talibans sont considérés forcément comme les méchants, les américains comme les gentils ! En l'occurrence plutôt à juste titre là pour le coup ! Mais quel truc pourrait être compliqué sur la délimitation du gentil et du méchant ? Quel combat aurait été historique et aurait pu être gagné ? Faudrait que je m'en rappelle d'un ! Et de dire bah non tiens... Quoi ? Non mais non mais à l'époque... Etats-Unis versus un pays de... L'Irak par exemple ! Imaginons si à un moment par exemple... Tu vois ce que je veux dire ? Si à un moment il y avait un truc qui était fait par un studio irakien qui fait un truc en disant ouais bah quand ils sont attaqués chez nous etc... On les a vus comme des envahisseurs nananana... Tu vois ? Et là tu commences à faire... T'es dans le rôle d'un soldat irakien en l'occurrence Qui se bat au final parce que des mecs viennent attaquer son pays Tu vas voir si ça va pas derrière si tu veux pas en entendre parler Il y a eu un film comme ça je sais plus si c'était fait par un britannique ou un américain Où c'est filmé par un cannescope d'un soldat américain Je crois que c'était en Irak ou en Afghanistan Mais en gros ça suit une polémique où il y a eu un viol ou je sais pas quoi Et en gros ça montre une mauvaise image de l'armée Qui est assez réaliste Et ça fait polémique je crois que le film était interdit aux Etats-Unis carrément Le film qui est sorti où tu vois les Ricard qui... Je sais plus comment ça s'appelait mais en Afghanistan Qui butaient des civils et qui s'amuse ça les faisait rire et tout Et c'est histoire vraie ça aussi ça a été filmé avec des vraies images et tout Et ça par contre ça ça devait pas sortir Ah putain oui Et je sais plus comment ça s'appelle ce truc C'est une sorte de documentaire où tu vois en fait c'est des vrais soldats Qui en fait qui se filmaient en train de tuer des afghans Enfin des trucs comme ça Il y aura forcément un nouveau code inspiré de la Russie et de l'Ukraine Cherpent Regardez mon affaire... En vrai c'est avant la guerre en Ukraine mais les méchants dans mon affaire 2019 Et même là mon affaire 3 Ca reste les russes quoi Ouais c'est ouf quand même Tous les jeux regarde Arma Arma c'est les américains et les russes C'est pas... Ouais réfrigeur ouais C'est chiant J'en ai marre de me taper les américains et les russes quoi Ce serait cool quand même que les mecs de Tarkov rentrent un peu dans la polémique Et se disent bah non en fait les scavs c'est des US Please please No no I want to eat my burger Tu vois avec un truc un peu cliché Obligé là tu vas avoir un jeu qui va sortir Vous jouez les gars non on est dans une... Non on a envie de... On en a marre ok On a envie de déverser notre haine du monde bourpif Mais non mais un truc tout simple mais quand j'avais été en direct Tu vois les Etats-Unis ils ont pris le contrôle Là-bas c'est... Enfin tu vois des ricains partout Enfin c'est limite t'as même pas l'impression d'être en Irak T'as l'impression... C'est aux Etats-Unis Oui c'est ça je te jure Les véhicules que les Irakiens conduisent c'est des véhicules américains Enfin c'est un truc de fou Vraiment tu te dis mais en fait ils ont pris le contrôle Squad t'as pour quoi ? Il est bien un squad mais il est devenu un peu trop rigide quoi En fait il y a un problème dans les jeux vidéo c'est que En règle générale dès que les gens se disent Le jeu doit être réaliste Alors il tombe dans une espèce de rigidité un peu absolue quoi Tarkov en fait partie hein Il y a un mec un jour il s'est amusé A comparer les vitesses de rechargement Rechargement tactique et rechargement d'urgence là Et de les comparer avec genre quand lui il le fait tu vois Mais en mode normal hein pas en mode drill de ouf Tac 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 et tout Et il mettait une sauce à tous les rechargements Et tu dis putain je suis censé être un mec de l'USMC quoi Enfin normal de base tu vois le fantasin de base Et je mets pas 3h pour recharger mon arme quoi Enfin pour charger quoi Tu fais tomber le truc clac clac c'est parti quoi Et du coup il se disait c'est quand même ouf au final Que dans une volonté de rendre un jeu un petit peu plus réaliste au final Qui dit réaliste dit lent Et parfois qui dit lent dit un peu chiant en fait quoi Dit un peu chiant Moi j'ai l'impression quand je fais de l'airsoft tout seul par exemple Je me dis putain la vache Mais je suis beaucoup plus rapide que dans un Tarkov quoi C'est World of Time quoi Squad le truc relou c'est genre t'es là tu changes d'arme Donc quand tu vas passer sur ton PA T'es là genre ton arme principal tu mets la sécurité Tu mets le truc tu ranges l'arme Mais gros il y a un mec devant toi t'as plus de balle genre Lâche ton arme le mec il est là Je mets la sécurité je mets mon arme sur le côté Après les raids je mets la sécurité Sauf que en fait c'est tellement un truc que t'as drillé tous les jours En fait tu le fais hyper rapidement Oui mais Ouais c'est ça genre dans Squad ça met 10 ans Dans le jeu en fait c'est une animation pour mettre la sécurité Une animation pour la sûreté Une animation pour désépauler ton arme Enfin c'est trop chiant T'as un mec il est à moins de 10 mètres de toi il tire dessus Et enfin bref je vois Non mais enfin C'est un peu de... Il y a des trucs comme ça sur... Après même ça sera... Enfin oui mais forcément après ça reste un jeu vidéo Donc forcément Voilà c'est... Ouais mais il y a des jeux qui arrivent bien Genre par exemple read your notes Ca arrive bien à faire tu vois le changement d'arme Tu vois entre par exemple ton PA ou ton arme principal c'est assez vite je trouve Ouais mais tu le vois mettre la sécurité Bah pour le coup non je crois il y a même pas des animations Ouais ouais c'est pour ça C'est pour ça que je me suis retrouvé Dans Tarkov tu as des compétences à augmenter Hello tout le monde dans Tarkov tu as des compétences à augmenter Ouais ouais tu as des compétences à augmenter Bien sûr tu as raison Après tu reloades plus vite tu sautes plus haut tu machins tu trucs C'est un jeu avec de l'XP mais c'était juste pour dire voilà Ok bon allez en avant Vas-y Next Ouais parce qu'on a 19h à tenir encore J'aime bien quand tu dis on Voilà ça me fait plaisir de savoir que vous allez tous être là encore Ouais 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 Si il faut je suis là Ah ouais ? Tu bosses pas demain ? Non Et toi Tisma ? Et moi je m'occupe de mon fils Il est juste à 19h30 Comment ça t'as un enfant toi ? En fait 6-4 j'ai l'impression Non mais moi je suis un enfant les mecs Moi je suis un enfant Donc à chaque fois que j'entends des gens qui viennent jouer avec moi Et transpirer des couilles sur leur chaise gaming Jusqu'à 1h30 du matin sur Ready or Not Et je me dis toi t'as un enfant à quel moment tu t'es dit tiens je vais me reproduire Qu'est-ce que t'as un enfant ? Non mais 6-4 même si ça faisait 10 ans que je jouais avec lui Il se viendrait même plus de... A chaque fois on a toujours la même conversation Ah mais toi t'as fait l'armée Ah mais toi t'as fait l'Irak Ah mais toi t'as un enfant Ah mais à chaque fois c'est ça C'est vrai que t'es parti en OPEX en Irak toi ? Oui Mais c'était quoi ? C'était la Green Zone ? C'est quoi ? C'était tranquille quoi ? C'était pour nettoyer derrière les américains Passer le balai quoi non ? Non c'était instruction au FSA irakien C'était... Ah c'était pour former le... C'était quoi ? Comment il s'appelle ? C'est quoi ? C'est quoi le nom de... Les mecs... Je t'aurais même pu te dire Ouais d'accord ok T'es parti en Irak sur Modern Warfare Ok Ouais d'accord ouais Sur Ahmadra T'es parti en Irak Tu soldats dans Calo Ducie Non mais tu tapes sur internet Montsaber à Bagdad J'étais à Bagdad Et en fait c'est les forces spéciales irakiennes Non mais arrête de te la raconter Il était à Bagdad les bains les mecs C'est dans le Vaucluse Bagdad sur Seine C'est dans la Seine maritime les gars Bagdad ça s'appelle Bagdad c'est ça Putain Actuellement me perm Je suis en train de faire un sub à ton Avec le meilleur streamer Actuellement En perm C'est ça ? Putain il y a trop de militaires Il y a trop de milouf par ici Allez en avant C'est de ta faute Du coup J'aime bien partir avec un Glock non chargé Incroyable quoi Ça c'est vraiment la classe absolue quoi N'empêche que Tout à l'heure Qui est ce qu'il a ? Toi non plus t'as pas de Mune ? Non Toi t'as pas de Mune là ? Sur le Glock non ? Yaïo Vas-y mais bouge pas Là tu viens de regarder il y avait pas de Mune dedans Ouais il y avait rien Ah c'est marrant parce que moi j'ai vu une Mune du coup Et quand tu le lèves comme ça Attends rapproche toi d'un mur Rapproche toi d'un mur Rapproche toi d'un mur Ouais voilà Regarde regardez Ah non non là c'est vide pour le coup Mais parfois je vois une Mune chambrée à l'intérieur Ou alors enfin je vois le pitch Je vois le Parfois il y a une Mune quoi Mets toi derrière quoi Mets toi derrière Moi par contre non Ça j'ai jamais fait ça Non bah non Là c'est bien vide Putain c'est bien Là on voit de temps en temps Il y en a une qui a pareil Il y a un petit effet visuel Mais là pour le coup c'est bien vide Mais quand tu regardes le chargeur parfois Regarde moi Ah oui Haffi Haffi Je viens de le voir Il y a une Mune dedans parfois Ah oui là tu viens de t'as une Mune Il y en a dans le chargeur ouais Voilà Quand vous regardez votre chargeur Ça faudrait leur dire C'est pas réel les mecs On va les appeler Si vous rechargez votre truc Alors que vous partez En OP Avec une arme vide What ? En OP avec une arme vide Pourquoi vous partirez avec une arme vide ? En gros Ce que j'ai aimé L'un des premiers FPS Ce qui intégrait ça c'était le Battlefield Genre le fait d'avoir par exemple Une arme Tu sais avec les chargeurs Ouais Un 30 plus 1 Ouais voilà Genre c'était le Je crois c'était il me semble Bah après Triple A Un des premiers FPS Triple A A faire ça Oh je suis pas Franchement je suis pas Rainbow Six avait dû faire ça à l'époque à mon avis Ouais c'est pour ça je dis Triple A Un truc qui me fait rire à chaque fois dans les films C'est quand tu les regardes leur promotion de leur jeu avant qu'ils sortent Ils ont dit on a passé une semaine avec les forces spéciales nanani et tout Ils font tout le temps des trucs qu'ils ont fait des bivouacs qu'ils ont fait des trucs Et puis après quand tu vas sur leur jeu il y a rien de réaliste et encore c'est approximatif Ouais mais ça c'est de la relation près c'est de la relation près ça c'est parce que le gamin Quand t'avais 14 ans 13 ans 12 ans t'étais complètement débile et dès qu'on te dit ouais on est allé On est parti deux semaines avec les forces spéciales russes pour apprendre à tirer à la CAC 47 Waouh génial ça va être génial et t'es mongol je sais pas comment ça marche donc ça prend en fait Par contre là où j'étais ultra déçu c'est dans le dernier Ghost Recon parce qu'il a été fait avec Parait que tu fasses une mission avec notre squad pour te montrer l'exécution des mecs qui drill de ouf sur le jeu tout ayant de l'expérience IRL Moi je veux bien faire l'expérience IRL en revanche On fait 50-50 je fais une vidéo les gars Franchement j'aimerais bien faire du drill tiré avec autre chose que du 9mm dans mon stand de merde quoi Bah viens au Mexique je te fais tirer à la CAC 46 Non mais attends moi c'est hors de question de prendre des M4 là avec des plaques à l'arrière Là la Dragunov les trucs là toutes les armes automatique Mais non j'ai dû au Mexique au Mexique pas aux Etats-Unis Parce qu'en France ils font pareil maintenant Ils font pareil maintenant mec Quoi ? En France si tu veux si 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 tu veux si t'as des J'ai déjà vu ça sur une photo j'ai fait non ils ont fait la même chose T'as effectivement le truc où tu peux pas tu peux pas réellement tenir la poignée Il y a une espèce de plaque à l'arrière pour pas pouvoir tenir la poignée parce que c'est une M4 quoi Et pourtant en France elles sont en semi pour le coup Mais c'est les armes qui sont on va dire où tu peux tirer dans le stand de tir mais c'est pas tes armes à toi Non bah non tu vas pas te mettre une autre plaque toi même quoi mais t'as Ah ouais non mais parce que peut-être c'est une nouvelle loi parce que à Los Angeles c'est une nouvelle loi sur ça Enfin c'est une loi t'as pas le droit tout court d'avoir un fusil d'assaut qui a pas de plaque ou enfin bref Mais non moi je suis par du Mexique t'as pas vu la vidéo Ok je t'enviens la vidéo au Mexique où on tire elle à 400 mètres Attends attends comment ça contacte Clem sur Youtube ? Tu connais Clem toi mais tu le connais personnellement ? Tu sais qu'on l'a déjà contacté Jumper tu es là ? C'est toi qui a contacté Clem tu m'avais dit qu'il répondait sur Instagram Oui il répond assez facilement sur Instagram C'est vrai que je sais pas si on avait peut-être parlé du fait J'avais regardé ce qu'il avait fait en Belgique et tout C'est lui qui fait les vidéos drill and gun non ? Non run and gun Elles sont incroyables ces vidéos putain la vache Elles sont incroyables Et franchement j'avais regardé là où il était allé Il était parti en Belgique et tout Et tu peux du coup t'amuser au final à aller payer un centre privé du coup Et ça va être des stages de une semaine de 10 jours et tout Ça va être 1500 balles, 2000 balles Apprendre à tirer la M4, apprendre à tirer machin etc L'équivalent de ce qui dans les années 90 là Dans le début des années 2000 L'espèce de Chris Costa version belge quoi Ou en Pologne et tout Et je m'étais dit putain ça va être trop incroyable de faire ça quoi En France y'a pas avec le TSV ou tu veux faire la même chose avec des... Ah putain les villes Faut aller en Pologne, tu vois ce que j'ai dit en Pologne Ouais j'ai vu ça Je l'ai vu le truc en Pologne et je m'étais dit putain Franchement y'a une OP de ouf en Pologne sur l'airsoft Et je m'étais dit un jour peut-être que j'irais J'avais même demandé à... on en a parlé avec Jumper Et toi Yayo aussi ? Je t'en avais parlé On avait dit il y'avait I kill you qui était chaud pour y aller en Pologne Et j'ai laissé tomber, ça prend trop de temps Comment elle s'appelle encore celle-là ? Border War Ouais Mais Border War c'est pas en Pologne c'est en... C'est K-L-A-I-M ouais Pas K-L-E-M Non, le Border War c'est pas en Pologne Il me semble que c'est... République ? Attends Ouais c'est pas en République chèque ou une connerie comme ça ? Non non c'est en Pologne euh... Non c'est de l'autre côté de l'Allemagne au nord-est Donc c'est Pologne Sur... presque sur... Ouais 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 C'est en Allemagne Non 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 Border War c'est pas en Allemagne, t'as pas le droit Faut surtout pas passer en Allemagne Ah non en Allemagne c'est... D'ailleurs on avait... Ça faudrait voir si un jour on y va euh... Moi j'ai plus peur que de me faire choper mes répliques en Allemagne Que... Après on peut prendre l'avion à la limite Mais ça va être trop loin Border War c'est bien République chèque hein Ah c'est République chèque ? Ah autant pour moi D'accord Ah oui donc c'est pas si de l'autre côté que ça au fond Pologne est en plus au nord mais... Ok Euh... Quoi ? Attends j'ai pas mis de gants putain merde En gros... En gros Grimpeach C'est une grosse partie d'airsoft sur... D'airsoft sur 4 jours je crois En... En... On va dire sur un terrain immense Et c'est euh... Très mille sim Bah c'est très mille sim T'as des hélicos Des machins Euh... Oh c'est tué Capacité illimitée etc... Les mecs ils ont des... Des BTR et tout euh... Yaïo ? Yaïo ? Ouais ? Ouais ? Je vais te dire un truc tu vas avoir la reine J'sais pas si t'en rappelles Moi j'fais du euh... Mille sim IRL Ah oui nan mais... Ouais... Y'a des petits bugs quand même là J'vais dans protection putain ça veut pas faire quoi Oh là ça me met le casque et tout J'suis pas minouf mais j'fais du mille sim IRL Oh putain C'est quoi cette ref ? Euh... C'est un mec sur le serveur Ah bah euh... Il qu'a rejoint euh... Bah si en fait il veut pas que ça nique le serve s'il y a un problème Du coup en gros là il implémente les trucs mais apparemment c'est... C'est... C'est fini quoi Et là du coup il implémente les choses euh... Euh... Élément par élément Moi j'peux te trouver une excuse si tu veux Six Une excuse de... C'est... Y'a eu une mise à jour Hein ? Quoi ? J'ai pas compris la ref... J'ai pas la ref Il y a eu une mise à jour sur Arma Sur Arma A chaque mise à jour t'es oublié de tout refaire les modes Ah oui ouais la grosse j'avoue hein... Désolé y'a une mise à jour Ah d'accord ok Juste la 1.0 La 1.0 elle a niqué tout le jeu Enfin tous les modes L'adresse de son stand en Suisse qui donne des formations en 360 dans un sens spécial C'est pour ça maintenant on va avoir notre propre modèle 3D Ouais mais je me suis demandé mais le truc c'est toujours pareil Je vais pas mentir La plupart du temps quand je fais des trucs c'est parce que c'est motivé par le YouTube game quoi ok ? Les gars euh... Bon si je vais faire du stand de tir etc... Moi à l'heure actuelle bon faudrait que... Pour faire 15 000 vues Faudrait que je fasse un truc à la con du genre J'ai testé toutes les armes de Rainbow Six Voilà à peu près C'est le seul truc tu vois Si je commence à faire... Et encore Et encore Ou que tu traînes avec des gens comme Akram Ouais non Ou alors bah que j'y aille avec Skyros tu vois Tu demandes à Skyros quand il vient en Suisse on y va ensemble tu vois Viens en Mexique Mais j'ai pas envie d'aller chez les bouffeurs de tacos là C'est bon quoi Mais attends t'avais vu la... Je pense pas que t'aies vu la vidéo qu'on ait fait Parce que nous je pense qu'il y a moins... Au stand de tir Non pas stand de tir au Mexique On a tiré avec l'ancien FS Un légionnaire Un ancien légionnaire On a fait du tir à 400 mètres et tout Avec euh... Ah non t'as pas vu du coup ça te dirait Bah non j'ai pas vu Je t'enverrai ça après Non non j'ai pas envie de regarder ça a m'énervé Ça a m'énervé Moi ça m'énerve je suis jaloux moi Mais yo c'est avec le légionnaire Ouais Il m'avait montré Ou euh... Ou sérieux Il met une tête avec le magnum à 200 mètres Ou l'instructeur il a pas réussi Il s'est énervé il a pris son PA enfin bref 200 mètres ouais c'est un bon tir en cloche quoi 200 ou 100 mètres je sais plus Attends moi je le faisais avec le PA max 50 quoi Avec le bon truc hein en tirant en cloche Dans notre... Dans le régiment tout le monde on le fait tout le temps Y'a toujours quand tu fais théopathie Non mais oui mais... T'as toujours le lieutenant qui te dit Bon ok les mecs maintenant on va faire un jeu Si on commence à 5 mètres Et c'est le dernier qui arrive à te louper la cible Au PA Au 9 millimètres Tu tires en cloche Et tu vas jusqu'à... Y'en a ils arrivent à aller jusqu'à 100 mètres Ils savent pas comment ils font Mais ils y arrivent J'tape les 100 hein J'tape la cible réduite hein moi J'tape la cible réduite hein Ah ouais carrément hein Ah ouais j'ai dû la toucher euh... Mais c'est de la chatte C'est de la chatte quoi Mais oui c'est de la chatte Bah je l'ai fait ascensir Y'avait pas de vent et tout Tant de le tir parfait Mais oui mais oui Mais nous on a touché à 400 mètres On touchait à 400 mètres Et euh... A 400 mètres avec quoi ? Euh avec euh... Je sais pas c'est une AR mais c'est pas une M4 Mais c'est une AR Ah oui d'accord ok Mais mec mais moi j'pensais que tu tirais au PA Non mais d'accord ok Mais le FAMAS Eh le FAMAS LIS mon gars Tu couches un mec facile hein Sans organes de visée Sans rien nan 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 Les 400 C'est... C'est incroyable 500, 600 Ça tape hein Et bon euh... En règle générale Ton ISTC tu le passes pas au plus... C'est 400 du coup C'est 200 cibles réduites 400 quoi Parce que bon rarement t'as des champs de tir de 200 mètres Il y a d'autre personne qui a tiré Ah bah c'est moi Et... Il a one tap le truc Il tape le truc Ah ouais bien joué Bon bref Bon magnum à 200 mètres Ouais 200 ou 100 mètres Je sais plus mais... Bah un LIS 100... 100 mètres nan c'est pas mal Mais LIS serait un magnum Un 44 magnum Ouais ouais magnum euh... Ouais ouais 45 magnum Enfin 457 magnum Ouais je pense que c'est du... Parce que 200 mètres Nan je crois pas que c'est du 44 Ouais d'accord ok T'es sûr que c'était pas un magnum avec des petites amandes là ? Et un... Et un chocolat ? Regarde bah je t'enverrai dans le vidéo et tu verras Ouais ok Ouais ouais d'accord Une glace magnum On fait des trucs rapides et tout Nan c'était cool C'était cool Ah mais le truc aussi que... Tu sais c'est des trucs comme ça que tu fais à la... Et qui est trop bien C'est les tubes avant Et des trucs comme ça c'est tellement bien à faire ça Bah vraiment Bah sauf que nous Le truc il est privatisé Tu peux faire ce que tu veux tu vois Genre nous on... On a fait des... Bah non c'est pas possible en France tu vois de faire ça Ca doit être le seul truc pour... Ca doit être le seul truc pour lequel j'ai envie d'être aux Etats-Unis quoi J'aurai un champ chez moi En plein milieu de l'Arkansas Et je ferai des petits... Des petits TSV là Des petits... Des petits tirs sportifs de vitesse J'inviterai du monde et je ferai des petits trucs là En mode let's go allez les gars Ping 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 Nan mais c'est ça c'est... Moi c'est un des trucs qui... Enfin c'est vraiment le... Le fait de pouvoir tirer ça Ca va ça... Ca va des trucs... Genre là bah nous qu'on était par... Voilà euh... Au truc à côté t'avais un garde avec nous Et à chaque fois... Et dans une voiture qui est arrivée Le gars il sort son arme et tout Il regarde qui c'est qui passe et tout Parce que euh... Voilà on est quand même au Mexique Donc des fois il peut avoir des problèmes C'est vrai que les armes légales Ceci les armes légales c'est très intéressé euh... En fait ici c'est plus strict D'avoir des armes légales qu'ici qui ont en france Ouais au Mexique ouais C'est plus dur d'avoir des armes Ici par exemple Les cartouches c'est de la merde tu vois comparé en France Genre les poudres Elles sont limitées Dans le marché légal je parle Après mais ça dépend des Des armes en l'occurrence Mais genre La chasse il n'y a pas de chasseur Au Mexique Il n'y a pas de chasse Parce que les fusils de chasse en France franchement c'est pas trop dur à avoir Bon après faut passer Faut un permis de chasse Vraie anecdote Certaines personnes et tout dans le samu Oh non ils chassent pas Notre joke ici ils chassent en hélico Genre l'équivalent du Cerf ou du bison je sais plus Et en hélico L'équivalent du cerf ou du bison Ouais non mais je sais plus Il y a quand même une petite différence entre les deux espèces Non mais je sais plus Ce qu'il m'avait dit comme type d'animal Et en gros Il le chassait avec un Black Hawk Genre sur le côté avec sa M4 et tout Enfin bref Non mais chez toi il... Oui d'accord Oui yaïo Ok Non mais c'est une vraie anecdote Oui non mais bien sûr Non mais bien sûr Avec la musique de la Valkyrie derrière non ? De ce qu'on m'a dit Non mais de ce qu'on m'a dit c'est le Le mec qui faisait ça c'est le chef de la police locale Ou je sais pas quoi Donc Oui c'est pas toi et moi Vas-y les gars on va prendre un Black Hawk On va faire de là C'est pas possible Tu peux pas ? Non bah il se trouve que je n'ai pas de Black Hawk Garé en double fil Donc il est vrai que ça rend les choses beaucoup plus complexes Non mais c'est un peu enseigné ici au Mexique Il a vu ça dans Black Hawk Down Mais ouais grave Non mais je vous jure que les gars c'est une anecdote qu'on m'a raconté Après si elle est vraie ou pas je sais pas Ah bah voilà Donc bah moi aussi Pour moi c'est vrai Moi une anecdote qu'on m'a raconté J'ai un pote il s'est fait enculer par des extraterrestres Après je sais pas si c'est vrai ou pas les mecs Mais la vie de ma mère Je vous jure Il n'y a pas de dire qu'ils lui ont mis une dentelle dans le cul What the fuck Attends j'arrive je vais aux toilettes et on y va Non mais c'est Ici par exemple pour les armes C'est plus facile d'avoir une arme genre d'un PA si t'es par exemple garde du corps Parce que si tu peux être beaucoup plus facilement avoir un rôle garde du corps Et avoir le port d'armes sur toi Mais le reste c'est dix fois plus compliqué qu'en France Genre même les munitions genre t'as vu la vidéo Grumpy Le nombre d'accidents de tir que t'as avec des cartouches De calibre 12 De toute façon même en France tu regardes même l'armée L'armée française Le FAMAS Enfin même avec des bonnes cartouches etc Après bon je sais pas Enfin après moi je vis pas Mais bon quand t'as un tir sur deux Et t'as Mais crois pas Le FAMAS c'est vraiment Enfin au jour d'aujourd'hui maintenant Quand tu regardes dans les régiments Enfin vraiment t'as des incidents de tir Tout le temps Tout le temps Tout le temps Mais en tout cas C'est comme par exemple ici Ici c'est pas des 9mm par avélum Qu'on a le droit d'acheter C'est interdit ça Je crois il me semble Ou c'est ultra cher Mais le Mexique légalement c'est pas du 9 C'était du coup bien déjà Bref il le dit dans la vidéo Je m'en rappelle plus mais c'est Je crois c'est du 9mm Mais c'est pas du Parabellon C'est un autre truc Moi tu me parles ça Moi je connais que les trucs Je te jure Ah mais j'ai pas mangé du coup T'as fait fort avec ton Apache Ton Black Hawk Ah mais non mais l'autre Franchement c'est Serge le mytho Serge le mytho Ah en Apache Et après j'arrive à l'école Quoi ? Je pense que tu parles pas avec les balles à blancs Les balles à blancs Non mais même Ah mais les balles à blancs c'est normal Qu'il y a pas assez Mais bien sûr C'est un tir sur deux Le FAMAS Il a pris tellement cher Quoi ? Après ça dépend de la série mon gars Il y a des séries Les séries D c'est les meilleurs Franchement J'ai jamais J'avais jamais d'incident de tir Après ça fait longtemps Oui non mais après Oui voilà Non mais souvent les incidents de tir C'est souvent aussi A cause des cartouches Tu vois ? Ça dépend de ce que t'as La preuve La raison pour laquelle Il y a beaucoup d'incidents de tir Avec des balles à blancs C'est parce que En l'occurrence Il n'y a pas assez de Il n'y a pas assez de poudre derrière Pour alimenter tout le mécanisme Donc du coup Ça fait des poc 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 C'est de la merde quoi Et le BAB là Le bouchon Le BTB Bouchon de tir à blanc je crois C'est pareil quoi Normalement c'est censé du coup Renvoyer les gaz Mais au final Ça marche pas forcément super Et c'est ça qui fait que du coup Le mécanisme Il est pas utilisé pleinement Et du coup Ça fait souvent des trucs de merde Ouais non mais ça après Les balles à blancs oui Elles sont faites où nos cartouches ? Elles sont toujours faites au Canada ? Non ? J'en sais pas du tout C'est comme là Dans le truc là Où on a tiré ici au Mexique On a tiré avec un C'est pas vraiment un fusil à pompe Mais un calibre 12 Complètement psycho Je suis tout à fait d'accord Bah balle à blanc C'est incident sur incident Mais balle ordinaire En général pas de fou Non plus Quand tu passes des trucs là Et que tu dois faire Ou alors T'es en exercice Et t'es là T'essayes de tirer ton truc Incident de tir Du coup t'es là Pop 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 En train de raquer tout le temps Ah mais c'est une horreur Ah ça je me rappelle Tout le temps Ça c'était une horreur A chaque fois Mais c'est comme là Quand nous on a tiré ici On avait avec un calibre 12 On a tiré avec le Saga Je crois C'est le fusil Le calibre 12 Qui est utilisé maintenant Au GGN Et nous Bah on a eu que des incidents de tir Parce que la poudre Dans les cartouches Elle est ultra réduite Genre tous les tirs Accidents de tir Pratiquement J'ai joué avec toi hier Asti Je le sais pas du coup Mais hier j'ai joué à Doorkickers Et dans Doorkickers Toutes les personnes Qui ont fait 5 subs Ont leur nom dans le jeu Et donc ça me fait marrer Hier donc du coup A chaque fois Je vois Jumper Je vois Asti C'est toujours les mêmes gueules Du coup Il y a Oni Il y en a forcément Que je joue jamais Mais il y en a Qui reviennent très souvent Nano Nano Bah non Il est A l'époque où je jouais Beaucoup à Doorkickers Tout est nommé Tous les Il y a Tarkevator Qui revient souvent C'est marrant Parce que à chaque fois Je me dis Ces viewers là Je les vois plus Marrant quand même Bon on y va ou quoi ? Bah ouais moi je suis de retour C'est bon Je me suis vidangé Je suis prêt Oula Comment ça tu t'es vidangé Non je suis allé chier tranquille C'est tout Ah ok Je t'ai dit Je reviens dans 5 minutes Vous n'avez même pas vu Ah ouais tu l'as dit tout à l'heure T'avais jamais tiré au HK Non jamais J'ai jamais tiré au HK Gaston 16 Franchement il est vraiment bien Oui ouais Bah j'imagine De Dutch Qualitat De Dutch HK Non c'est Belgium Qualitat Ah non c'est Echler & Core C'est merde C'est autrichien non ? Je sais même plus Allemand Autrichien H&K Avec l'Heure & Core Autrichien Et moi par référence c'est Jäger Jäger c'est allemand Autrichien ou allemand ? Oui non je trouve que c'est allemand H&K Mais je suis plus sûr H&K c'est allemand Ouais Bien joué Jack Morris Bien joué Ok QLNKVD Ok ça marche N'oublie pas de désactiver le QRT Ok on peut y aller ou quoi ? Ouais ouais En avant Du coup je peux pas lire le truc En prise perverse les amis Mais pourquoi ? Putain mais ils me changent pas de l'âme Bah si faut juste pas qu'on mette Y On est qu'à la troisième mission Ouais on est pas couché hein Putain la vache Moi ça me dérange pas Ouais let's go Moi je l'ai dit après Juste demain à 19h Je serai pas là mais ouais C'est tout Allez dépêchez-vous Chut Taisez-vous Non mais Yaiou t'es au Mexique frère Bah oui mais bof Il y a quelle heure c'est toi ? Là il est 7h devant Là il est 18h Bah t'es 19h Oh Tranquille Ouais c'est bon pour pichette Non mais moi en fait je suis là Mais il y a un moment je serai pas là 30 minutes C'est tout Et après là je suis là Toute la soirée Tu vas aller manger avec ton patron ? Moi j'aime bien Assy Non je vais aller bosser Ah j'aime bien La nouvelle mission elle est cool et tout Ah ouais Ah ouais il se spoil déjà Ne venez pas Ne venez pas me faire chier Assy je t'aime bien mon poulet Mais laissez-moi mon petit plaisir Je joue à rien Ok Je joue jamais à rien Laissez-moi mon petit plaisir Bon allez c'est parti Les inspecteurs ont suivi une nouvelle piste Afin de localiser un important site de stockage Alors là du coup ils mettent 3h30 Alors que tout à l'heure ils mettaient Période de la journée 23h00 Tu sais d'à côté De 200h30 ils nous parlent Comme des vrais miloufs De l'autre côté Ils nous parlent comme des Polices nationales Polices municipales On ira à 3h30 Bon c'est pas grave 55 avenue d'Arabon 213 parcs Les inspecteurs ont suivi Une nouvelle piste Afin de localiser un important site De stockage de drogue A Los Soños Ce qui les a conduit Jusqu'à un HLM Jusqu'à un HLM A 213 parcs Ok En avant Je me suis un message Non t'as perçu un message C'est la notification sur le téléphone Tout a été synchronisé Préparez-vous les gars Nos inspecteurs viennent de toucher le gros lot En suivant une nouvelle piste Pour les productions de mésamphétamines Dans le 213 parc On a besoin de quelques personnes Pour frapper à la porte Ils ont arrêté ce gangster Pour avoir tiré sur une station 4U L'autre jour Vous en souvenez L'imbécile avait dans sa poche Une note sur le laboratoire De mésamphétamines Dans le 213 parc D'accord Grâce à ce qu'on a fait Au 4U On peut maintenant intervenir Sur le 213 parc Sur le laboratoire de Metz Il avait l'intention De dépenser ses gains Le chef d'équipe Bonne question Par chance Une patrouille en uniforme Est passée près de la maison Il y a quelques jours Ramassé ce qu'il supposait Être une victime D'un délit de fuite Sur le bord de la route Il s'est avéré Qu'il s'agissait d'un coureur Pour les gars Qui gèrent le quartier Il a tout avoué A l'arrière de l'ambulance Ok On aura affaire visiblement A plusieurs Il y a deux propriétés Ok Les deux sont vides L'une a fait l'objet D'une saisie Et s'est perdue Dans le système de la banque Enfin elles sont vides Officiellement Elles sont vides Mais elles seront squattées Personne n'y a touché depuis La seconde est une maison Juste au nord La famille a été tuée Lors d'un cambriolage Alors qu'elle se rendait A l'aéroport La maison était en train D'être fumigée Et elle est restée vide depuis Personne ne semble en vouloir Donc elle est protégée Cette maison Qui sera plus au nord Elle est protégée Elle est recouverte D'une bâche Pour permettre la fumigation Ok Vous voyez Très bien Mais ce n'est que La couche supérieure Notre ami Reese A réussi à expliquer Qu'un garage secret Ava été construit Sous la propriété C'est là qu'il y a Plus de passages C'est là que nous devons être Ok Nous avons mis la maison Sous surveillance Mais Reese nous a donné Les heures d'ouverture principales C'est là qu'il faut agir Les ordres sont d'arrêter Au moins deux suspects Dans la propriété Pour que les inspecteurs Puissent poursuivre l'enquête On les coince On fait fermer le labo Et c'est un gros point validé Dans la colonne des victoires Nous ne serons pas les bienvenus Dans cette partie de la ville Je préfère vous le dire Je suis sûr que la plupart D'entre vous savent Ce que les habitants pensent De la présence de la police Sachez que Nous ne disposons D'aucune information Sur les suspects Ou les civils Si ce n'est qu'un nombre d'entre eux Sont sous l'influence De la mésamphétamine Qu'ils sont très instables Potentiellement violents En cas de contact Sans parler de l'activité Des gangs C'est à dire de la présence D'armes à feu Sur les personnes Se trouvant dans la maison On veut provoquer Aucune émeute Et la force létale N'est autorisée Qu'en cas de Mesures défensives Est-ce que c'est compris ? Merde Oui mon lieutenant Oui mon lieutenant Parfait La caravane part à 22-0-0 Vous êtes dans votre période De préparation A partir de maintenant Alors profitez-en au maximum Pour tout vous préparer En termes de suspects Bon on n'a rien En l'occurrence Allez vous êtes des mons Ses amis On n'a pas vraiment D'informations Si ce n'est On a un John Doe Ok Qui est le seul alias Connu de l'homme Vers lequel Julio Se tourne lorsqu'il a besoin D'interroger De s'est débarrassé De quelqu'un C'est un membre C'est un membre patenté Des Rebelles Reject Les deux R Une organisation de motards Bien connue dans la ville Si l'inconnu Se trouve dans l'une Ou l'autre de ses structures Il pourrait fournir Des précieuses informations Au LSPDI Donc du coup John Doe C'est le mec Qu'on va essayer de target Faudra l'arrêter D'accord Mal 5 On ne sait pas vraiment D'accord On n'a pas vraiment D'informations Donc c'est simple De toute façon On part sur du full non létal Et le but du jeu D'arrêter le maximum De personnes Pour permettre d'ailleurs Une investigation De la part de la police En termes de médias Pas grand chose Si ce n'est ce que je vous disais A savoir Une maison HLM Où ça va être le bordel Avec plein de craquettes De l'autre côté Un laboratoire Visiblement De mésamphétamine Couvert Puisque c'était une maison Sous fumigation Et enfin Et enfin Très certainement Des sous-salles En avant Merci Cogsbeast Pour les 5 droits de scolarité Offerts à 5 personnes différentes Dont 2 bots Putain la vache C'est horrible Merci pour QGNTD JMZ Tommy Winchester Lui c'est pas un bot Algo C'est pas un bot Adrienne C C'est pas un bot Merci pour eux Merci Cogsbeast Cogsiste Pardon C'est un monstre pour l'air Vous pouvez appuyer sur le grec Oui La carte et tout Qui est vraiment bien suivie On peut être 5 maintenant On a toujours Toujours Vous pouvez être 5 On t'enlève tes points Ah c'est bien ça Ouais j'avoue Plus que 5 Plus que 5 Ouais ok Mais ça c'est pareil Moi les mods Je veux pas en entendre parler Bah j'aime bien Machin Mais c'est des mods Donc c'est une modification du jeu Si je fais confiance Aux développeurs Pour récupérer les mods Qui sont les plus sympathiques Merci infiniment Cogsiste Allez en avant les amis Hey les shields Tisma Shield Yayo Allo Oui Derrière c'est close ici Let's go on continue Ok Tisma Jumper Tisma Jumper Grumpy Ensemble Yayo Yayo avec moi D'accord Comme d'hab Vas-y Partez Main courante à droite Tisma Tisma Là Ok en face Non il n'y a rien On peut y aller Vas-y on peut y aller Vas-y éteignez les lumières Là Yayo Commence à aller te mettre Va me prendre la formation S'il te plaît Avec Grumpy En haut de l'escalier Là Please Ça donne quoi de l'autre côté Les autres là Faut discuter Clear l'escalier C'est clear l'escalier Ok bah allez-y Commencez à monter Vas-y je vais sur ton épaule droite Ok Gauche clear J'arrive pas très bien à voir Droite là Avec le C'est moi derrière C'est vous véhicule à droite là Ouais 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 Ok c'est moi On va au dessus d'escalier On va rester derrière les shields Les gars là Éteignez les lampes là Please D'ailleurs la voiture Ok au niveau de la fumigation Là il y a de la lumière Donc visiblement Ils avaient dit que c'était Non Visiblement c'était non Non habité Ça a l'air quand même bien habité Il y a de la lumière à l'intérieur Ok on va taper la maison de droite D'accord D'accord On va commencer à avancer On va commencer à faire main courante à droite Les deux shields devant Du coup cette fois-ci Il y a un mec sur moi Sur le garage Ok très bien Attends attends Restez de là tous les deux Jumper et Jumper et Tisma please J'arrive derrière vous Ah merde c'est vers toi que j'ai Merde En bas de droite Il y a un mec À l'intérieur Il m'a pas vu Il était de dos À l'intérieur du garage 3 mètres Ouais 3 mètres dans le garage Il est au fond du garage Je le smoke ou quoi ? On peut l'avoir de derrière Avec Grumpy Ok bah ça tape À l'intérieur Je balance une smoke À l'intérieur du garage Un négatif T'as fait C'est à côté du garage Ah négatif putain Vas-y Grumpy On avance sur le garage On avance sur le garage Je te suis Je suis sur ton À droite Ok tu le vois Tu le vois là Il est deux Il nous a pas vu Il est une arme Je crois Non négatif il a pas d'armes Putain il s'est décalé Sur la droite Gauche Lear Je fais gaffe Il est sur le corner Attends Je décale Ok il est en face de moi Ok il s'est rendu Ok on éclaire toujours Éclairez l'élan Éclairez les Arrête-le La maison principale là On est personne qui vient de nous faire chier Ok c'est bon On fait quoi On revient sur vous Ouais à la limite ok Mais on sera obligé du coup Étant donné qu'il y a deux propriétés Si on va taper la maison de droite On va être obligé de faire gaffe À la sûreté arrière On aura des possibilités De mecs qui se baladent quoi Ok Là j'ai un grillage Je sais pas s'il peut être fermé Revenez chez nous les gars Merci Devant la maison Je vois strictement rien Il n'y a aucune Aucun mouvement Il passe devant De cette porte Elle se ferme ou quoi ? Négatif Ok bah let's go Faites main courante à gauche Et on continue Allez let's go Tisma jumper en avant Go Merci rocktib C'est un monstre Merci pour les 5 mois Vous êtes des bons ses amis Doucement doucement Les deux devant là Ok let's go Tisma plus jumper Tisma plus jumper Plus grumpy Vous prenez à gauche please Yayo tu Vas-y Tisma plus jumper Plus grumpy Prenez la porte principale Yayo continue Au coin de la maison là Please Ça peut nous Ou euh Attends tout sur le window Peut-être qu'on peut être spot Ok Yayo je suis derrière toi Go Ok j'écale Ok Maintenant non opaque Ce que vous allez faire C'est que j'avance Et jumper vous allez avancer Vous allez direct vous coller sur le mur à droite Doucement doucement Yayo Vas-y jumper suis là Je suis pas en train de Ah voilà Eh Wedgie la porte les gars Ouais non mais jumper Vas-y avance avance Call toi Je crois pas qu'on puisse aller à droite là Reste là où t'es Je regarde à gauche en croisé Regarde en face Ouais Vous te collez sur la droite Et y'a quoi à droite ? Vous allez Vous Wedgiez la porte les gars Vous désengagez C'est fait c'est fait Ouais restez pas trop devant les fenêtres là Désengagez Venez nous rejoindre à l'extérieur D'accord Et on continue Main courante à gauche On a balancé du Cialume On est devant Faites gaffe aux lumières Quand vous êtes derrière Bah je vois rien en face Je vois rien dans le Truc vas-y Vas-y Yayo Essaye de taper à l'intérieur Yayo Yayo Tape à l'intérieur Tisma Mets-toi juste devant Yayo De l'autre côté de la bridge Dans le prolongement Tu regardes toujours en face à droite Regarde à droite Tisma Voilà please Ok gauche clear Les deux portes sont fermées Merci please Vas-y passe derrière Grumpy Passe derrière Et va les Wedgie les portes derrière Tisma bouge pas On regarde face midi Tisma Et Jumper et moi Deux portes à Wedgie c'est ça ? Ouais les deux portes à Wedgie On les Wedge là Ok bien pris Ok c'est Wedge Pour partir Ok il y a quoi devant Tisma là ? Attends attends Juste mon grand pied là Qu'est-ce que tu fais là ? Reste derrière devant Tisma là Derrière Tisma please Tu peux passer ou pas ? À midi Végétation Je sais pas Mais tu peux passer ou pas ? Essayez de passer Grumpy soit pas débile S'il te plaît Merci De quoi ? Eh regarde Merci T'es derrière le shield non ? Let's go Attention les fenêtres à droite Effectivement Let's go Allez on désengage On tape la maison principale les gars Allez on se réveille Let's go Maison principale Là ça sort pas C'est Wedgie Du coup c'est bon pour nous Allez on fait main courante à droite On tape à l'intérieur du garage La squad 2-3 de tout à l'heure là Tape par le garage Et va jouer au niveau de la porte principale Please Et derrière Yayo Pardon Yayo plus moi Tu montes par les escaliers Qui sont devant toi Yayo ok Et on va taper XT Doucement doucement Je suis pas derrière toi Mets toi sur moi au niveau de la body cam Vas-y go Doucement doucement Un pack qui a été traité dans l'escalier Vas-y vas-y avance Ok c'est clear Je monte Je vais éclairer fais gaffe Les fenêtres ne sont pas opaques Go je vois rien En haut je vois rien Ouais les fenêtres à l'étage Fais gaffe faut les fenêtres à l'étage poulet Les fenêtres non opaques Je suis pas je wedge la porte Non négatif on va la jouer Ça se donne quoi de toute façon La porte Vous pouvez la wedger ou pas la porte Oui possibilité d'y aller Attention les fenêtres sont pas opaques Donc c'est à toi le shield de te mettre au bon endroit Pour que ton pote puisse wedger ok Au pire tu wedges tout seul Tu peux progresser avec moi Je te protège sur les Des midos du côté Mets toi debout dans ce cas là Regarde réfléchis Voilà C'est obligé Nickel allez on recule Nickel vous faites main courante à droite Sur la maison D'accord vous pouvez passer au niveau du garage C'est pas grave Ça c'est main courante à gauche Que t'es en train de faire Sisma Main courante à droite Du coup ça aurait été de partir de l'autre côté C'est pas grave C'est pas grave Vas-y vous pouvez désengager Et repasser dans le garage Repasser par là où on est arrivé Allez-y Passez de ving Yayo j'arrive derrière toi Si Vas-y lève toi Stop là Parce que tu me fais peur Bouge pas bouge pas bouge pas J'arrive derrière toi Ça veut pas dire avance en fait Vous pouvez monter directement Main courante à droite Ouais vas-y parfait Impeccable On est en haut des escaliers Yayo tu fais quoi ? Ouais Je voulais faire ça Yayo à gauche Y'a des escaliers s'il te plaît Va les taper avec moi Pendant que vous Vous tapez ces escaliers là Attention aux étages please Attention aux fenêtres Aux étages Faites gaffe Faites gaffe Votre ne gaz On essaie de pas rester Tu peux pas y aller Tu peux pas ? Non non négatif Ok bien pris Let's go On tape ça du coup les amis Attention aux pièges Attention aux étages Allez on rentre là On reste pas On reste pas là Sisma tu ouvres cette porte Et on fait ma courante gauche Allez Allez go Yayo tu suis Let's go Ma courante gauche Passy jumper Let's go Encore un grillage Attention à la fenêtre À droite Balancez moi du c'allume ici Plutôt que de mettre des lampes torches Les gars Allez vas-y Jumper Ouvre la porte Ok Yayo Vas-y Let's go Je fais ma courante à droite Vas-y jumper Suis-les parce qu'en deux shields Il ne sert à rien Ok j'allume deux secondes Ok j'allume la porte au fond On est obligé Allumez les lumières là Quitte à le faire maintenant Je wedge la porte ici Ok je prends un 11h Vas-y wedgez les portes Attention aux fenêtres please C'est wedge Mettez les lumières Pour qu'on sache vous regardez please Attention toi Tu es en train de partir Le shield tout seul T'es tout seul Si il y a un mec contact On ne peut pas t'aider Il n'y a personne derrière toi C'est wedgez C'est wedgez Voilà décale pas trop mon poulet C'est bon c'est wedgez Ok on arrive au contact de la porte Du coup on va continuer On fait main courante à droite Le long du bâtiment On fait tous les extérieurs Ok Attention aux étages ici Où je suis en train d'éclairer Derrière nous Petit garage au fond de la propriété Let's go en colonne Tout le monde là Attention aux étages Ok Laissez les lumières allumées au pire D'accord Ça nous permet de voir C'est pas grave si on les trigger un peu les mecs Au pire on sait exactement qui Regarde où Contact à droite Attention là là Tismas Prends les escaliers Tismas Monte dans les escaliers à gauche Go Yayo Mets toi au niveau de la porte En face là Go Grumpy Suis-le Parce que là ça fait de la merde Tismas si tu vas dans les escaliers Tu regardes à gauche Où il est le danger T'es une porte mec Faut que tu sois à une porte À gauche Ça tire à l'intérieur Ça tire à l'intérieur Ça tire à l'intérieur Ok bah t'es redescends redescends Mets toi au niveau de la porte Que je suis en train d'éclairer là 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 Go 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 Tu l'entends dans le son de ma voix Ça veut dire main que ton cul ça Let's go Quelqu'un va le wedger Please Jumper Va wedger la porte Va wedger la porte Attention aux portes Attention aux fenêtres D'accord C'est moi j'y Ok c'est celle-là D'accord on s'est pas compris C'est pas grave Remonte dans les escaliers C'est parfait en tout cas Remonte dans les escaliers Avec moi Jumper Tisma fais pas des trucs Qu'on ne demande pas de faire poulet Ok Vas-y monte Vous travaillez tous les deux Main courante à droite Mais faites gaffe Please À l'étage Main courante à droite Pour aller jusqu'au Pour aller jusqu'au coin du mur On n'a pas l'info là Ok Là où je suis en train d'éclairer En avant Ok qu'est-ce que ça donne J'ai contacté à l'étage Ok Décale pas Tisma Mets toi au niveau du poteau Dans ce cas là Prenez les informations Sur ce qui se passe à l'étage Sur ma fenêtre à droite Sur ma fenêtre Mais attention ça peut être Contact à droite Ça peut sortir aussi J'ai pas l'info là Au contact à droite Après le coin Qui est à droite de Tisma Ok Ok Yayo ça donne quoi Grumpy ça donne quoi Nous c'est clear pour l'instant Il y a juste partie gauche On voit pas Ou est-ce que Enfin s'il y a du monde Il y a juste une porte devant nous Et là vous avez ça les gars Sur votre droite Vous avez cette merde Ouais avec en haut le top là Mais je crois Grumpy au-dessus Il regarde à l'autre Ok laissez tomber Laissez tomber Il y a une porte à fait Au fond ouais Là devant vous À toi au contact Il y a une porte à wedger ou pas ? Euh je crois Attends Non je fais pas la wedge Non dégâté Mais j'ai une porte Let's go dans ce cas là On avance Grumpy On avance Je tiens la Au contact en fait On fait nouveau un crumpet C'est bon c'est bon C'est géré Ok Il a la porte qui est ouverte Il va peut-être avoir d'autres packs C'est de la maison Ok Il va falloir coiffer l'objectif Yayo plus Grumpy Je m'en occupe de lui Ok je le garde en joue Ok Et vous allez gérer justement la machine C'est bon Ok j'avance c'est parti 3, 2, 1 Go Regarde sur la gauche vite fait Gauche clear J'avance Je le gère Attends je passe devant Grumpy Je passe devant pour la fermer Je suis toujours sur ta cover jumper Donc tu peux Ouais ouais Ok Il y a un mec au fond Vas-y Ah putain Vas-y ferme la putain Ok il est géré Ça tire Il tire il tire il tire Il est en face il est en face 20 mètres 20 mètres tu vois tu vois Grumpy il arrive 10 mètres il vache il vache il vache Ok une smoke est partie Une smoke est partie Une smoke est partie Et je rebalance une smoke plus loin Non 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 négatif Yayo Tu vas pousser dessus Tu vas pousser dessus C'est la dernière porte Écoute moi il y en a un qui est parti à gauche Et un en face de moi Yayo Grumpy Vous êtes prêts ? 3, 2, 1 Let's go on tape Go 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 Attention à droite Tout de suite à droite Contact à droite Ça parle à droite J'vais à droite J'vais à droite J'vais à droite Je peux rien faire Je peux rien faire Je prends sur mon arme Je prends sur mon arme Il recharge C'est bon il s'est arrêté Il s'est arrêté Porte ouverte sur la gauche Elle est wedgée cette porte Grumpy Tu regardes une porte wedgée frérot Wake up T'es bien que la porte principale à gauche T'es ouverte là Au bout du couloir Grumpy tiens là J'arrête le gars Couvre moi Clear ici dans le couloir Clear là où il y a la lumière Attention ici là J'arrive toi Je prends la nuit Négatif Wed 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 En revanche C'est pas grave C'est pas grave La porte elle était wedgée Celle que tu regardais Grumpy Même si le réflexe était bon Fallait gérer le mec Qui était en train de tirer Comme un débile Et tout de suite les gars J'en ai marre que vous essayiez De tirer sur les mecs Depuis Ça fait un an C'est ready or not Vous voulez que je pète le RP Je pète le RP Y'a que les smokes Qui marchent Ça sert à rien De tirer sur le bonhomme Quasiment En vrai Vous voyez ce que je veux dire Là pour le coup Y'avait aucune smoke Qui est partie Du coup Non négatif T'es arrivé ici Ok Ici exactement là où je suis Le mec a commencé à tirer Tu t'es accroupi Moi je lui ai mis Bam 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 Dans la tronche Ça sert à rien Ils sont sous mes amphétamines Les gars On est dans un laboratoire Il sent rien Derrière je balance la bombe Faut balancer une smoke lacrymo Ouais mais en fait J'ai pris Parce qu'il est rechargé Je l'ai vu rechargé J'ai le temps de prendre mon arme Et ça Et t'as fait quoi avec l'arme du coup ? Bah je lui ai tiré dessus De coup Et il s'est instant arrêté Ok Ouais non Je pense qu'il s'est arrêté Honnêtement tu regarderas Mais je pense qu'il s'arrête Parce que je balance la smoke au final A chaque fois tu fais ça A chaque fois tu les pushes etc Alors que tu devrais toujours être Dans une logique Où au final De te mettre dans des situations Dans lesquelles tu peux Give up le truc en fait T'arrives ici Le move à faire C'est quand il commence à tirer Sur ton shield C'est par en arrière Pas pushé dessus au final Surtout si Vous êtes en train d'avancer en fait Bah ouais Moi je suis au dessus de ta tête Bien évidemment Tu vois Mais quand t'arrives ici T'as un mec qui tire ici Un mec qui tire à gauche Un mec qui tire à gauche Si le mec il tire Ca veut déjà dire que quelque part Bah les smokes ne servent à rien Tu vois Donc il y a un problème au final Ouais mais j'ai reculé J'ai reculé Parce qu'au début je suis arrivé comme ça En fait je suis arrivé En fait au début je suis arrivé comme ça Je suis arrivé comme ça J'ai vu le mec me tirer dessus J'ai reculé J'ai reculé J'ai reculé moi Je lui ai tiré dessus J'ai balancé ma smoke Bah la smoke je l'ai pas entendu J'ai pas eu le call de la smoke Et en fait Mais c'est pas ça le problème C'est pas ça le problème Oui je suis d'accord Je lui dis etc Mais je balance la smoke Qui va aller sortir Qui va terminer ici Là Elle est là la smoke Là là D'accord Parce que du coup Qu'est-ce que je fais Si la smoke elle est là Vu que c'est une ligne directe Bah tu te mets dans un endroit Où le mec commence à tirer Et tu ne te laisses pas Te faire tirer dessus Parce que plus il te Dès qu'il te voit Il va continuer de tirer dessus Tu casses la ligne Tu casses le Comment dire Le truc Et tu balances une smoke Sans avoir de ligne directe sur lui Sur lui Mais sans avoir de ligne directe Oui mais Je suis totalement d'accord En fait c'est juste sur le coup Vu que là en fait Il est rechargé Et sur la gauche Vous vous étiez déjà En train d'invoquer Avec full smoke Je préfère avancer Parce que Vu que là il était en train de recharger T'avais pas encore envoyé smoke Et j'avais pas le call De tu lances la smoke sur le gars En fait C'est pour ça On s'en bat les couilles Dans tous les cas Non mais non c'est pas vrai Il n'y a pas de recharger Etc Alors si pour le coup Non tu vois un mec qui tire C'est toujours le même jeu D'accord C'est toujours pareil D'accord Tu vois un mec qui tire Etc Machin Tu désengages Tu balances une smoke C'est quand même pas compliqué Non Je peux pas balancer une smoke Je suis shield Si Le mec il est en face de moi Non c'est pas vrai Non tu vas pas y arriver D'accord A partir du moment Où t'as pris l'initiative D'enlever ton shield Pour utiliser ton arme principale T'aurais pu faire exactement La même chose avec une smoke Non Parce que j'étais comme ça Et vous vous êtes en train d'avancer A ce moment là Ouais La smoke faut attendre quoi La smoke le temps qu'elle se déploie Le mec il aurait fini rechargé Il nous aurait tiré à travers Là on aurait On aurait pu prendre des balles Là pour le coup Sur ce que tu dis Je suis d'accord Mais là pour le coup Genre Non là sur le coup C'était la meilleure décision Parce que le gars La smoke il a pas pris Là je peux dire Que si on était dans un S A l'ancienne La meilleure décision Sur mon stream C'est que tu saignes du bras Tu vois ce que je veux dire Donc c'est simple au final D'accord Si on est vraiment dans une logique Effectivement On peut y aller comme des bourrinos Bon bah y'a pas de problème Mais en vrai A chaque fois C'est la même chose Tu prends une information Jusqu'à ce qu'il y a un endroit Où tu vas travailler ton angle Et tu vas travailler tes corners Et donc du coup Tu tombes sur le mec Le mec te tire dessus Tu Désengages Ok C'est ce que j'ai fait Non c'est pas vrai Non Mais regarde le stream Bordel de merde Non Vas-y regarde le stream toi Quand il m'a tiré dessus Le jour la prochaine fois Je te verrai Désengager et balancer une smoke En non direct Mais c'est pas vrai T'as pas balancé une smoke Mais non parce que je suis shield C'est ce qu'il y a Là tu te contredis toi même C'est la première chose Tu me dis Tu me dis D'habitude tu me dis Je dois jamais lancer de smoke Quand j'ai CP1 Absolument Là le gars Le gars c'était le bordel Parce qu'à gauche T'as tiré Toi en même temps Quelle est la différence dans le jeu Entre changer sur ton arme principale Et prendre une smoke Y'a-t-il une différence Parce que la smoke Le temps Y'a-t-il une différence Par rapport au shield Ce que t'appelles le shield Non Y'en a pas Dans tous les cas Que tu mets ton arme principale Ou que tu utilises une smoke Il va se passer un truc Ton shield va passer dans ton dos Donc c'est la même chose Six Entre le moment Où je J'enlève le shield Je prends la grenade Je lance la grenade La grenade Elle fait le truc La grenade elle fait le truc On est Là vous étiez déjà Tous pratiquement Ici Non 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 parce que Non Oui Oui mais on s'en fout de ça Le seul truc C'est qu'au moment Où tu décides de pousser Tu vas donc t'exposer Ici à un endroit Où à gauche Y'avait une porte Qui était ouverte Là On est d'accord Oui ou non Oui D'accord Moi je pensais Grumpy elle est passée par là Mais Grumpy il passe de l'autre côté Écoute 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 bien Écoute bien D'accord Écoute juste Et on va arrêter D'accord Cette porte elle était ouverte D'accord Ok Là-bord On ne savait pas Ce qui se passait Ce qui était à gauche D'accord Là où je suis en train d'éclairer Ok Là-bas là Là où je suis en train d'éclairer Tu vois Oui d'accord Très bien Super Donc possibilité 1 Quel était le meilleur des trucs D'avoir le shield ici Et au moment où la personne commence à tirer Et que t'es ici Du coup De Reculer Parce que le problème Reculer Balancer une smoke Sur la personne qui te tire La première personne qui te tire Et donc de te dire que de facto S'il tire et qu'il est la première personne qui tire Du coup Il est peut-être la seule personne à avoir une ligne sur toi Et donc de balancer une smoke sur un angle Enfin sur une ligne qui est non directe Au final D'accord Donc balancer une smoke Ou alors deuxième possibilité D'arriver ici Et de décider d'enlever ton shield Et de venir t'exposer du coup Ici A une ligne Deux lignes Et la personne qui est en face de toi Sur un move qu'on ne demande pas au final La seule possibilité Le truc Le truc c'est qu'à chaque fois Tu mets en opposition Le pistolet Versus la smoke C'est pas tout à fait pareil C'est le pistolet Plus le fait de pusher Versus la smoke Plus le fait de désengager Mais je peux pas désengager Parce que vous pushez en même temps derrière C'est pas vrai ça Et le mec nous tire Et à ce moment là Et à ce moment là Le mec tu recharge Si Le mec recharge Si parce qu'au moment où je prends ma smoke T'es à ma gauche Je prends mon arme T'es à ma gauche Ou Grumpy je sais plus Non Grumpy Le truc c'est que j'avais complètement zappé que c'était une porte Oui bon Premier réflexe Premier réflexe Il voit une sortie Il prend la porte Bon après c'est pas génial mon poulet Parce que bon Ça tire à côté De toute façon on va pas pouvoir être 150 gendarmes Tu sais à prendre Tu prends la première porte comme un fluide À un moment je suis désolé Ça reste un jeu On est que 5 Là sur le truc Où le mec recharge Je le vois Il recharge Non Je veux que tu prennes l'initiative A chaque fois Tu prends des tirs Et t'arrêtes d'aller vers l'avant C'est pas fucking call of duty Ok Mais mec Attends mais si ça Je suis désolé Là tu as tort Tu as tort De mon point de vie Tu as tort Non non attends Je recule Je recule J'ai reculé de au moins plus de 3 mètres Oui ok Et donc du coup Du coup Tu as reculé de plus de 3 mètres Explique moi Du coup Vas-y Je recule Tu recules de plus de 3 mètres Je rentre Je rentre Tu me dis va à droite Tu me dis va à droite Effectivement Bah oui normal c'est là que ça tire Le mec il est face à face Face à moi Il me tire dessus Absolument Et comme moi je suis un bon mec qui te suit Je recule Oui exactement Et là je suis au dessus de ta tête Et je suis en train de l'enculer Parce que moi je sais bien me placer Tu vois Je me suis pas exposé sur la fenêtre de gauche Je me suis pas exposé sur le danger qui est à gauche Parce que je ne le connais pas J'essaie de m'exposer du moins possible sur le truc qui a 11h qui me fait un peu peur Mais bon du coup Il y a une énorme smoke qui est tombée ici Donc ça va Donc du coup je suis au dessus de toi Et je viens de protéger En te laissant toujours la possibilité En te mettant à 2 mètres derrière Que tu puisses reculer Tu recules Et tu t'es engagé pas au final Au moment où je recule J'ai aucun call de t'envoyer une smoke à droite Ou quoi que soit Il y a un mec qui recule Je vois pas que tu tires Déjà un Bah si je suis derrière toi Sur le T T'étais sur qui ? Sur Grumpy ? J'étais sur toi Mais moi avec mon écran A chaque fois je suis obligé de regarder tout à droite Parce que moi mon truc Vu que j'ai un ultra wide Je regarde tout à droite Donc là Ah mais excuse moi Si tu joues sur un 70 pouces Si tu joues sur un IMAX Avec un hashtag Moi je t'envoie Moi la formation sur mon 24 pouces de gamer Tu vois Elle est là Elle est jusque là Ah ouais bah oui C'est sûr que si t'as un widescreen Et t'es obligé de faire Regarde le partage Regarde le partage Regarde le partage Le mec il a un truc Le truc qui est en haut à droite J'ai essayé de changer tout à l'heure J'ai pas envie Yaïo tu tends le bâton pour faire battre Mais non mais non Je suis désolé Non mais d'accord Ok donc Yaïo Refais le move Refais le move Refais le move Refais Ok bah tu coup Regarde je refais le move Le gars je suis là Je suis là Je suis comme ça D'accord Je recule Je recule Exactement Là le mec il avance de 1m Je vois il recharge A ce moment il recharge D'accord Ok 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 Stop 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 Il t'a tiré dessus Et à aucun moment Tu as ce qu'on appelle Désengagé Donc tu as reculé Mais si parce que quand il tire dessus Je suis là Oui Je suis là Oui Je suis là devant lui Et tu as reculé Donc je recule Oui Oui je recule comme ça Et là je vois il avance Il recharge Oui Mais à partir du moment Où tu me dis Je vois C'est que t'as pas désengagé Mais parce que lui il avance en même temps C'est une antinomie totale Non mais non Mais non Mais non c'est pas vrai Il a pas avancé Il avance Désengagé ça veut forcément dire Perdre la ligne directe avec la personne La scène elle se passe La scène elle se passe en 2 secondes Le temps déjà que je recule Oui J'étais derrière toi Je l'ai vu la scène Tu recules Et tu mets 10 ans à reculer sur le jeu Quand tu fais tirer Regardons la VOD Regardons la VOD Ça ça va faire penser à la dernière fois Avec 10 mains Voilà Regarde la VOD Bon après je vois Attends 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 Grumpy Attends Grumpy Non parce que Ça c'est un truc Je suis désolé On est là On est que 4 Il y a des moments T'es obligé de prendre des initiatives Parce que sinon On va rater la mission Comme 10 000 fois c'est arrivé Gros cette mission Attends attends Deux secondes Grumpy deux secondes Deux secondes Cette mission On l'a fait 1000 fois cette map Cette map La rentrée qu'on vient de faire C'est exactement la même Ça t'as pas le droit D'accord ok Ça c'est le RP D'accord ok C'est de l'expérience C'est de l'expérience Et à un moment donné On est obligé d'avoir L'expérience C'est qu'à chaque fois Que t'es en shield T'as tendance Et je te l'ai déjà dit C'est pas la première fois T'as tendance A croire Que le shield C'est montagne Ok Et bah tu te contredis Encore une fois Parce que le nombre de fois Tu me dis t'as bien fait Attends 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 Le nombre de fois Tu me dis t'as bien fait De prendre ton arme Ou quand tu vois que t'avances Et que les mecs sont sous-chargés D'ailleurs ça on l'a fait Oui bah ça arrive De temps en temps Je dis pas que tu fais Que de la merde Je te dis juste Que cette fois-ci Tu as fait de la merde Non C'est tout A un moment Mais comment ça De ton point de vue A un moment Ecoute moi Mais vous avez tort Tous les deux Non Non c'est pas vrai J'ai pas J'ai 0% Non Ok Les gars Les gars Les gars Les gars Comment Comment Le mec Il est là Je suis ici Je suis ici Non mais regardez vous Tenez moi la vie Nick Taras Les autres revenez Non Grumpy reviens Grumpy reviens Grumpy reviens Tu watch la porte Non Nick Taras Je suis ici C'est Red Viernot Le seul moyen Yaïo Tu serais arrivé Moi pour moi Je te le dis T'arrives ici La salle elle est trop grande Ça commence à tirer C'est qu'on est d'accord Que tu sais que la smoke Elle a pas proc Oui ou non On attend Non parce que ça a pas tiré Au moment où j'ai avancé Mais ta gueule putain Mais ferme ta gueule Oui bah oui c'est sûr Ça a pas tiré à fond D'accord ok Regarde la rediff Regarde la rediff C'est même toi qui me dit Bah à droite Oui bah oui tout à fait Tu as raison Donc tu arrives ici Et tu te retrouves ici Et le mec te tire dessus On est d'accord Mais même bien avant Mais oui D'accord bien avant Bah c'est incroyable Bien avant je suis ici en fait Non il me tire qu'au moment Je suis là en fait Parce que le gars Il s'est retourné en fait D'accord c'est exactement Ce que je viens de dire en fait C'est ça Quand je t'ai dit T'étais ici Et après 10 secondes Et que tu m'as dit Non bien avant J'ai reculé Sauf que le gars Ce gars là Il a déjà tiré 40 balles Tout à l'heure Sur face de nous Du coup il met 5 balles Et il recharge Attends attends 40 il a quoi comme arme Non c'est impossible Il avait une petite SMG Non 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 Oui mais qui Non il avait un usi Donc du coup Il avait pas 40 mines Il y avait pas 40 mines Non mais le gars C'est le mec Qui nous a tiré Quand on est rentré Ici en premier Six dit T'as raison Pour voir sa réaction Non 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 je suis désolé Yaïo Mais comment ça Grumpy Bah vas-y Dis nous toi Ferme ta gueule Dis nous On t'écoute Yaïo a tendance Quand ça commence A lui tirer Avec le shield dessus A ne pas comprendre Que au moment Où on lui tire dessus Le truc à faire C'est de Reculer Mais dans une logique De reculer Et de casser La ligne directe Avec la personne Qui est en face C'est ce que j'étais En train de faire Non t'as juste reculé En plein milieu Il arrête Non Mais en plein milieu Il arrête Il recharge Il met 10 ans à recharger C'est là où je dis Attends il recharge Et là je fais Ok Attends Je prends mon âme Parce que je vois Qu'il n'y a rien Qui se passe derrière L'asmo que t'as envoyé Je suis désolé Elle a réagi Quand le mec Est déjà à l'arrêt En train Parce que j'avais déjà Tiré dessus avant Et au moment Je décale Parce que moi Grumpy Je suis désolé Attends Moi Grumpy Je suis décalé sur la gauche J'ai pas la vue Sur Grumpy Le problème C'est qu'on joue trop Sur les smokes Et pas Bah oui Bah oui Je suis d'accord Mais attention Ça Tu as tout à fait Ouais T'as le Oui mais d'accord Tu me dis un truc Non 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 Écoute Vous avez raison Sur le fait que Malheureusement Nous sommes obligés De nous adapter Aux problématiques Qu'on connait De ready or not Et les problématiques Qu'on connait De ready or not Désolé de péter le RP Ça me fait chier Vraiment D'être obligé De tourner là Mais le taser Pour les clients A savoir vous Qui sont pas les hosts Visiblement C'est pas toujours efficace Et le paintball Il est pas efficace D'ailleurs La preuve C'est que En arrivant là Le move Au final Il était pas dégueulasse Dans les faits Si le truc Était respecté Le move Est pas dégueulasse C'est à dire Que l'allo Nano Yayo Arrive Arrive au contact Du truc Ceux commencent A se faire tirer dessus A le bon réflexe De se baisser Et je lui tire par dessus Au final Et j'arrose le mec Moi je suis toujours Derrière toi Tu vas voir Mes placements Sont toujours Extrêmement sexy Vraiment Parfois je regarde La VOD Et je me caresse La nouille Tellement je me dis Putain la base Si seulement tout le monde Vous pouvez être comme moi En fait moi J'ai en même temps La faute Tu dis A Grumpy Non Tu dis en même temps A Grumpy Non va pas Sur la gauche Et du coup Je suis en mode Mais attends Il se passe quoi Mais parce que Moi déjà J'arrive Frérot Attends Non mais J'arrive Du coup Attends Mais parce que Toi t'es ici T'es en train de te faire tirer dessus Et Grumpy Il est en train de se servir une bière Il est là Il est comme ça Grumpy est comme ça Écoute Regarde Grumpy Il regarde une porte Que son cerveau N'a même pas compris Qu'elle était Wedge Wedge Non mais Non mais Parce que pour moi Grumpy Regardez la ligne Vous avez une façon de faire Qui n'est pas En fait Vous envoyez une smoke Et puis c'est En avance Et en fait On sait même pas Qu'il y avait une porte en face Oui c'est vrai Oui c'est vrai J'arrive J'arrive sur la zone Il y a Yayo Il push le mec Je sais même pas Ok 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 Une fois de plus Tu as raison Je suis d'accord avec ça C'est juste que de temps en temps Étant donné que vous étiez en train De vous faire tirer dessus Au moment où vous êtes arrivé sur la porte Où d'ailleurs Yayo Une fois de plus N'a pas désengagé Une fois de plus Il a fait Il a fait A cet endroit là Il a fait la même erreur Qu'il reproduira 10 secondes Putain On va regarder On va regarder Et tu vas comprendre Yayo Après je crois Que tu joues pas assez Parce que quand tu te fais tirer dessus Et tu t'accroupis Tu deviens lent Tu es lent Mais on te demande pas De te mettre accroupi au final Mais comment ça je vais passer un réaliste C'est ce qu'il me dit Va à droite Je vais à droite C'est pas de ma faute C'est ce qu'il suit pas Yayo j'aimerais Un jour Va au Mexique Va au Mexique Et plutôt que de tirer avec des armes Et tout Prends un shield Et fais toi tirer dessus A la K-47 Tu verras si ton réflexe C'est de boucher Je recule Au moment où il me tire dessus Je recule Non tu t'es pris une balle Dans la porte Donc c'est tellement la merde En face de la porte Là où j'entends au final Si les mecs continuent de tirer C'est qu'il a une ligne directe Quasiment sur toi Et qu'il continue de te voir Mais oui il était sur moi Parce que quand j'ai push Regarde quand j'ai push Dès que j'entends des échanges de feu Qui durent plus de 3 secondes Moi ça m'horriple Oui mais Écoute Quand j'ai push sur la droite Quand j'ai push sur la droite Parce que toi tu m'as dit Va à droite Pour moi Grumpy On s'en fout Moi je te parle déjà de la porte Quand vous arrivez à la porte Ou au final Dès le début T'as déjà pris un dégât Au niveau de la porte Quand t'arrives en face de la porte Donc c'est tellement la merde Sur la porte Que moi je suis obligé Je viens de traiter le mec Au niveau de la piscine Je suis obligé de balancer Une smoke à l'intérieur du bâtiment Et après je me dis Ouais mais attention Parce que les maisons Elles sont grandes Est-ce qu'on va avoir Assez de ressources Et de smoke Je pense à ça Tu vois Et donc je me dis Ok Profitons-en pour pusher à l'intérieur Voilà je prends une initiative Bah voilà Moi le truc que j'avais dit C'est je ferme la porte Grumpy Go fermer la porte On l'a wedge Parce que la porte On est en train de la fermer Et après tu dis push Donc on a fait le truc On a pushé Et en fait moi sur la gauche Genre je suis désolé L'ouverture sur la gauche Moi je pensais que Grumpy Il était là Quand tu disais Regarde sur la gauche A Grumpy Mais pour moi Parce que la porte Elle est wedge Pour moi c'est juste logique Parce que j'en savais On arrive dans une zone Et en fait le problème C'est que Toi peut-être que la map Tu l'as fait 300 fois Mais moi tu vois J'essaye de Même si je la connais J'essaye de En mode Tu vois je la connais pas Comme si je la connaissais pas Du coup j'arrive C'est smokey de partout Ça tire On sait même pas d'où ça tire Parce qu'il y a la smoke On voit rien J'arrive Je vois une ouverture face à moi Au lieu d'aller Là où t'es Où ça tire Bah forcément En premier lieu Ce que je fais Je prends la première sortie Qui est en face de moi Hop Et toi t'es sur ma droite Ah ouais attends Je regarde la VED Je regarde la VED Il y a Six Normalement qui est à l'arrière Et c'est à Six Quand il y a la VAR Ouais d'accord ok On regarde la VAR On regarde la VAR L'arbitre a demandé la VAR les mecs Et vous allez gérer justement la machine Bon déjà attends On va regarder On va regarder tout le truc Donc moi je regarde là Je regarde à droite Il y a une porte à fait À Wedge là ? Ouais au fond Ouais Là devant vous À quoi au contact Il y a une porte à Wedge ou pas ? Des balles létales Attends Non mais en mode Avec des armes Non dégâts Let's go dans ce cas là On avance Grumpy On avance Je tiens là Ok Bon déjà Contact en face de moi C'est combien que t'as dit ? Médis Je sais plus Non non on va regarder On va regarder 20 ou 30 mètres Ouais 30 mètres Oh oui Oh oui 30 mètres Ouais bah la porte La porte qui est sorti de la porte À ce moment là 30 mètres Ouais 20 ou 30 mètres J'ai dit Ou je sais plus Non t'as dit exactement T'as dit exactement 30 mètres Attends attends Parce que là on est plus proche des 3 mètres Attends je me suis corrigé juste après Parce que le mec il vient au courant Gros Il vient au courant Non mais déjà Loulou Juste un truc Non mais bon Après je me fous de ta gueule un peu Mais dans tout le camping là Dans tout le parking Qui est juste devant nous Il n'y a aucun endroit Où il y a 30 mètres De ouf Ah je sais pas D'accord Non 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 mais ça c'est ton côté Ça c'est ton côté Ça c'est les mexicains ça Ouais 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 d'accord D'ailleurs ça te fait drôle Attends Attends mais c'est que ça te fait drôle Donc déjà moi j'imagine un mec À l'autre bout Je me dis déjà Je commence à penser à l'effet de Coriolis C'est tout Je me dis faut que je le snipe le gars Mais non il est contact en fait Je peux le niquer avec un lance-pierre En fait le truc là sur ce truc Qui va me baiser C'est que Il y a la porte qui est fermée Et après on se dit Bon ok les gars Je sais plus que tu me disais un truc Genre ok bah on peut pas la wedge Donc on va se péter tu vois On va se barrer Je sais plus quoi Et je dis ok Et au moment à ce moment là Le mec il ouvre la porte Et il vient en courant Et moi je pensais qu'il allait rester sur la porte Tu vois Et en fait non Ok en attendant Donc du coup on a quoi On a C'est bon Bon on a C'était pas trop mal Mais on a Grumpy Qui est un peu trop proche de Yayo Parce que là du coup On s'est en même temps Ah oui mais c'est normal ça Oui Tu peux pas être au contact au dessus C'est débile dans ce jeu En l'occurrence c'est débile dans ce jeu Oui ça c'est débile Ça c'est débile Il faudrait jamais que le truc se remette comme ça L'alarme Tu vois encore une espèce de volonté de réalisme Alors que le mec il est accroupi Par dessus lui Tu pourrais tirer à chaque fois C'est bon Bon bref Je vous dis ok Go Moi je vous dis de pushé Parce qu'il faut pas qu'on reste là C'est la merde avec le truc à droite Lui je le garde Donc déjà La porte elle est à combien Yayo Là l'endroit où je suis de la porte Il y a combien de mètres Là il y a un kilomètre Au moins mille mètres Non mais je veux essayer de savoir Pour les prochaines fois peut-être Les prochaines interactions Ouais c'est bon J'avais dit quoi 30 mètres ? J'ai dit quoi 30 mètres ? Oh oui 30 mètres Là il y a au moins Au moins 9 mètres Il y a un petit dérive Là tu vois le nombre de personnes Qui peuvent s'allonger Allez 6 personnes de 6 personnes de Voilà quoi 6 personnes d'un mètre 80 quoi Allez 9 mètres Bon du coup on s'en fout Ok Donc du coup On va voir Yayo du coup Qui va passer en Comment dire en Je suis toujours sur ta cover jump Ok c'est pas mal là Le move est pas mal Il y a une volonté D'aller fermer la porte Ouais c'est ce que je voulais faire Dès le début Ouais c'est bien C'est ce que tu dis Du coup Et tu pousses la porte C'est parfait Vas-y Ah putain Vas-y ferme la porte Ok il est géré Ça tire Il tire il tire Et du coup moi je retourne Et pourquoi la porte Elle s'est ouverte du coup ? En fait Au moment où je ferme la porte En fait c'est la En fait je pense que T'as une physique Et du coup je m'arrête Et en fait la porte Elle continue comme si Elle se fermait Du coup au final elle s'ouvre de 10 mètres Et d'un coup la porte Elle s'ouvre d'un coup Donc je sais pas si J'ai pas compris Ok Donc là ça tire Là ça tire D'ailleurs on voit un petit impact Il est en face DL call Et on va voir tout de suite Yayo qui par réflexe Casse la ligne Par rapport à un tir direct Regardez Voilà Là il casse bien la ligne Là il casse bien la ligne Là Là on le voit le Yayo Bon désengagement Je peux pas aller sur la gauche Y'a les sacs de poubelle Les sacs de sable Enfin les trucs Nique ta mère Y'a aucun moment Dans tes petits bouts de pas Où t'as essayé d'être à gauche De toute façon D'accord Viens voir Tu n'essayes pas Mais je suis pas avec toi T'essayes pas de désengager T'essayes jamais de désengager Je peux aller à gauche Tu te dis je suis sur un shield Je suis invincible C'est ça que tu te dis A chaque fois Je suis invincible C'est un shield Dans les jeux vidéo Mais bon t'as pris une balle dans le bras C'est pas grave Ok une smoke est partie Moi du coup tout de suite Grumpy à peu près Bon positionnement Toi on sait pas pourquoi Donc du coup tu danses La Macarena devant Alors que tu devrais pas bouger Ouais c'est bon ça Que moi je recule Du coup tu mets Grumpy Dans la merde Absolue Yayo Genre dans la merde Parce que lui il peut pas s'adapter Par rapport à une personne Qui fait des De la samba En fait c'est pas possible Tu vois Donc du coup il recule Et lui on voit directement Que dans sa logique Il prend la bonne distance Et visiblement il ferme sa ligne Ce qui est le plus logique Il empêche la possibilité Déjà d'avoir un maximum de menaces En fermant sa ligne Et puis que quelqu'un Vienne le pousser Et moi derrière Bah comme d'habitude Y'a le shield Le mec Et le mec balance Le troisième Balance les smokes par dessus Donc je le fais Le smoke est parti Etant donné que les smokes Je me dis à chaque fois On va pas en avoir assez Pour faire toute la map Je me dis putain Etant donné qu'on a Comment dire On a wedgé tous les trucs Et ça c'est la dernière pote Qui est pas wedgé Au final si ça se trouve Ça va être celle Qu'on va pouvoir se taper Parce que je me dis Que Tisma de l'autre côté En gros Profitons-en pour aller le jouer Tout de suite quoi Si la smoke l'a touché Balance une smoke plus loin Non 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 Négatif Yayo Tu vas pousser dessus Là Yayo dit Ferme la porte Ce qui est pas mauvais En fait Grumpy le placement C'est la dernière porte Et moi je te dis On y va du coup En plus je commence à voir Que le mec a arrêté de tirer C'est parti à gauche Et un en face de moi Yayo Grumpy Vous êtes prêts 3 2 1 Let's go on tape Go 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 Attention à droite Tout de suite à droite Ok du coup Là je te dis tout de suite à droite Ce qui est normal du coup Contact à droite Ça part à droite Là on voit rien Là on voit rien C'est normal C'est normal Tout de suite à droite Tout est bon là Tout est bon Le placement est bon Grumpy là Là son cerveau du coup Se dit Il voit une porte Du coup Il s'en fout du mec Qui tire à l'AK-47 A travers les murs Lui Le mec Il est serrurier De toute façon Donc il est là Pour tenir des portes Ok Là ça tire Donc du coup Yayo se retrouve à un endroit Bon on sait En même temps T'as fait que de pousser Et tu t'arrêtes pas Non mais là je suis Non mais c'est pas Non c'est bien C'est bien C'est bien Il est parti tout seul Non non ça va Bah il est censé Comment ça je suis parti tout seul Tu m'as lâché Grumpy C'est bon moi je suis d'accord Pour le coup Tu l'as un peu lâché En l'occurrence Grumpy Bon moi je le suis en l'occurrence Moi j'essaie de voir Où est-ce que vous vous mettez Tous les deux Et je veux pas qu'Yayo Il se retrouve tout seul Parce qu'il n'y a rien de plus désagréable Que d'avoir un mec Qui vient de jouer au couteau Mais qu'est-ce qui se passe ensuite Du coup Il se fait tirer dessus D'accord Et moi il faut que je réagisse Par rapport à ça Il se baisse Je vois le mec Jamais ma ligne va être plus grande Que celle là D'accord Bon un petit peu Je tire pour essayer de l'aider Ok Mais direct Au moment où j'ai balancé le machin Je désengage Je fais exactement ce que toi Tu devrais faire Yayo Et toi où est-ce que t'es là Tu désengages pas Tu restes en face Et tu le regardes Tu fais la même erreur Que ce que t'as fait Dans le passage de la porte Non non mais la vidéo Je recule Mais la vidéo je recule Mais c'est pas une question de reculer C'est une question de casser la ligne La personne en face de toi Doit sortir de ta ligne C'est pas une question de reculer C'est plus une question de pas chasser C'est ça je veux dire un truc Le boucou Avec le shield Pour moi là D'où je suis Moi Pour moi là Où je suis Moi je pensais que j'étais Au bord du truc Genre vraiment au bord de la ligne Oui c'est vrai que c'est difficile Avec le shield Je suis d'accord Tu as raison Je suis d'accord Je suis d'accord avec toi Néanmoins Néanmoins tu vois D'où viennent les tirs Puisque le mec tire à travers la sprogue Donc tu vois que ça C'est le 14 juillet Là je vois que lui Je vois que lui Là lui je le vois en net Parce qu'il est pas pris sur la sprogue D'accord Et on va voir On va donc du coup Te voir normalement Faire pas du tout La même erreur que tout à l'heure Sur la porte Tu vas désengager Tu vas du coup Le seul mouvement Que tu dois faire C'est partir vers la droite Désengager En fait Ce que moi je fais en fait Pour moi Pour moi je veux dire Pour moi parce que là Je viens de voir la ta scène Et en fait Attends mais laisse moi terminer Grumpy Parce que déjà moi je pensais Que t'étais à ma gauche Grumpy Donc si je repars en arrière T'as découvert le mec qui sort une rafale Il te fume Parce que t'as deux mecs devant Oui ça c'est vrai Ok ça ça peut être Donc pour moi Pour moi je vois Y'a rien Pour moi je vois t'es à ma gauche Donc là je prends mon arme Si je prends ou un truc comme ça Mais oui parce qu'en ce moment Tu te dis Mais pourquoi tu vas à gauche Grumpy ou je sais pas quoi J'en sais pas le bon truc C'est pas facile Et du coup moi je prends mon Parce que je vois Y'a rien Je vois le mec qui recharge Donc j'ai dit Vas-y Y'a un temps mort Grumpy il tient la ligne Je vais appuyer sur espace On va voir du coup Et vas-y fais espace Ok Et là on voit bien Voilà Là Là on a Yaïo Non mais là on a Yaïo On a Yaïo Pendant ce moment d'accalmie Est-ce qu'il tire le gars ? Pendant ce moment Parce qu'il recharge Oui mais il est là le problème Non parce que moi Pour un moment je pensais Que t'étais derrière moi En train de le gérer On s'en fout Y'a pas de gérer C'est ready or not Les mecs ils sont sous Mésamphétamine Bordel de merde Et il est là le problème Y'a deux façons de gérer les mecs A chaque fois Si le mec tire C'est qu'il n'est pas affecté Par une smoke Oui sauf que là Et la seule possibilité Pour nous au final D'avancer dans un environnement Dans lequel Y'a un mec qui tire C'est dans un environnement Qui est totalement smoké Il vaut mieux Ne rien voir Et que ça tire pas Que voir Que ça tire Tout à l'heure par exemple Il s'est passé la même scène Dans la map d'avant Dans le petit couloir Et le mec qui était derrière moi Il l'a géré Je sais plus c'était qui Et je crois que c'était Tisma T'as bien vu Moi je lui ai mis un chargeur Dans la gueule Pour te protéger tout de suite Ça touche pas Les trucs qui tirent On les entend pas Moi je sais pas que tu tires J'ai aucune info Moi j'ai rien Je suis d'accord avec toi Y'a yo je suis pas en train De te dire qu'il y a tout faux Je suis juste en train de te dire Que t'aurais dû décaler à droite là Pour désengager Et arrêter de jouer Et arrêter de jouer Comme si t'étais montagne Dans Rainbow Six En disant Oh il est là Il est là Je le ping Je le ping Bah non Et du coup Laissez Grumpy à gauche Grumpy C'est son erreur au final Mais non Mais non Mais non Y'a yo A aucun moment Ton situational awareness Te permet de te dire Que ton positionnement Les gars vous abusez Ton positionnement est là Pour qu'on ouvre Grumpy Non T'as aucune idée D'où c'est arrêté Grumpy Mais si parce que Mais tu m'avais vu J'étais en train de C'est impossible Non Parce que moi je suis devant Je suis en tête On voit rien avec le shield Pour moi tu pâches derrière moi Comme on a fait depuis tout à l'heure Pour moi je te dis Y'a un mec à gauche Et toi tu vas genre Sur la porte de gauche Où y'a rien Au lieu d'aller dans le couloir Mais non Mais c'est en fait Et du coup Pour moi t'es Attends pour moi t'es à ma gauche là Et pour moi t'es en face En train de checker Les deux mecs qui étaient accroupis Et le mec est en train de me tirer dessus Et qui est en train de recharger A ce moment là Ça veut dire je repais Le mec il recharge Il te met une trafale et tu meurs Et après on va recommencer On va être en mode Oh les gars on a perdu Parce que Grumpy était à découvert Oui mais non Le truc c'est quoi C'est je vois la situation Où je suis devant le mec Qui recharge Grumpy Pour moi Parce que du coup là T'es pas à gauche T'es parti à l'opposé Mais pour moi t'es à ma gauche On est figé Y'a aucun mec qui tire sur la gauche Toi tu tiens la gauche Le mec il est en face de moi Il est en train de recharger 6-4 je sais pas où il est Je sais pas ce qui fait Et du coup je prends l'arme Et je le prends Et ça marche Et c'est pas du Et là le truc Ok 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 Attends attends Regarde 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 Prends sur mon arme Prends sur mon arme Il recharge C'est bon il s'est arrêté C'est bon il s'est arrêté Est-ce que t'as pas vu Que ton c'est bon c'est arrêté Bon on s'aura jamais Au final Mais t'as pas vu C'est bon c'est arrêté Et a popé Exactement au moment Où ma smoke Que j'ai envoyé Non Du coup a popé Bah écoute derrière T'entends le pchit Après n'oublie pas J'ai eu 180 ping J'ai grave du décalage Donc non Moi le gars il s'est arrêté avant Et à chaque fois En fait Quand moi je dis il s'est arrêté C'est vraiment quand il est au sol A chaque fois Parce que des fois il fait des fakes Qu'il revient En attendant Yayo En règle générale Je te dis Tu arrives à un endroit Ça commence à tirer etc Tu fais en sorte que Si derrière on est dans une logique Où c'est un couloir Et on peut aller taper le mec tout de suite On va le jouer Tu vois On va le jouer Mais là Réellement Poulet A partir du moment Où tu prends l'initiative De passer le moment Le passage là Que je suis pas en train de passer Sur le stream D'accord Ce passage là Parce que j'ai pas les informations A gauche Pour moi là Ce que t'as fait En allant jouer à droite Sans savoir ce qui se passait à gauche Ou sans balancer de stuff Pour empêcher Ce qui pouvait se passer à gauche Au final C'est du tunnel vision en fait Tu vas jouer le mec Parce qu'il recharge Mais on s'en fout qu'il recharge En vrai Oui mais Le truc Comme je le dis Moi Pour moi Et d'ailleurs Même si j'étais à gauche J'étais mort Yaïo Regarde Mais le truc en entier Depuis le début Je fais gros A gauche A gauche A gauche Le mec il est à gauche Pour moi Grumpy qui était derrière moi Il était directement décalé sur la gauche Et au final je sais plus Je sais plus si toi tu dis Ou il dit Ouais je suis dans la cour Tu pensais que Grumpy Est en train de regarder Là il était là Il regardait à gauche Oui Dans ce cas là A la limite Ça pourrait Non Ça pourrait aller Mais si Oui d'accord ok Et toi en plus Tu te plèges derrière Ok ok Ça marche Mais il y a quand même Des contradictions Parce que l'arche étant ici Si Grumpy était à gauche Du coup tu peux pas nous dire Que ta position Était dans une volonté De couvrir Grumpy Du coup Parce que là du coup Il serait mort S'il était à gauche Parce que Non Mais non Mais non En fait Au moment je me fais tirer dessus Non 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 Mais non Mais il n'y a pas de Comment il fallait la jouer Parce que ce genre de situation Là comme il vient de se passer Attends Ce genre de situation Comme il vient de se passer Nous on en avait Ça va durer 10 ans Mais oui Mais parce que Vous me dites que j'ai faux Non De mon point de vue Oui de ton point de vue Attends Et tu vois La personne qui m'a pas suivi Qui m'a lâché Tu vois Donc non Bah oui Tu viens Tu me lâches T'es juste derrière moi Et d'un coup Tu pars à l'opposé Moi je vais T'es montagne T'es arrivé dans la pièce T'as fait tout droit Mais parce que Si Skat me dit D'aller à droite Oui Tout à fait Si Skat me dit D'aller à droite Je le suis Parce que vous Vous me couvrez à gauche Oui Mais logique Tu me dis Tu couvres à gauche C'est la base Bah si Regarde Regarde ta position ici Là Quand tu nous dis Machin Regarde Tu vas à droite Tu te mets ici Là par rapport A l'endroit Où Grumpy va se mettre A la limite En regardant la porte Qui est derrière lui Du coup D'accord T'es pas trop mal placé D'accord Il prend pas la smoke Et là Regarde Regarde Bon alors à la limite De switcher sur son arme Au moment où il recharge Il était vraiment En train de recharger Oui Là il était à la fin Au moment où je tire dessus Il était à la fin De son rechargement Parce qu'au moment où il arrête De tirer C'est qu'il n'a plus de balle Et je le vois Genre au début C'est pour ça que je recule Encore un peu Et là je vois Il recharge J'ai mis grave du temps Je fais bah vas-y A ce moment là j'y vais Et là je tire Avant que la smoke Elle Voilà Ok Maintenant que j'ai Toutes tes informations Je peux Ok C'est vraiment un mouvement de merde Non mais attends En plus Sur le truc On n'était pas Attends On n'était pas en prise Attends parce que je sais Ce que tu vas dire On n'était pas en prise D'infos En mode on avance Palier pas palier En étant en prise d'assaut Ça veut dire On prend tout le truc Comme on fait H24 Dans cette pièce Ça veut dire Tu fais H24 dans cette pièce Non Ah non Gros le nombre de fois La preuve Ok Attends Pourquoi 64 il est parti Voir clear tout de suite La porte au fond Il a dit Les gars ça fait mille fois Qu'on joue au truc Ça fait mille fois On vient ici Oui mais peut-être toi Mais moi c'est pas la huitième fois Que je joue avec La première fois Je vais vraiment gros coloré Mais le truc c'est que Regarde toi t'as ta façon de jouer Moi t'as ma gauche Moi jamais Je l'aurais fait comme ça Après chacun le fait Oui non mais clairement Les gars Toi Yaïo Moi je Tu rentres Il y a la façon Il y a la façon de jouer de Yaïo Qui est la mauvaise On peut le dire Et il y a la bonne Non mais là pour le coup On n'est pas en truc de Ok on a un truc On s'arrête On est trois La pièce elle est grande On a des smokes de partout Et on fait toujours ça Dans cette pièce À partir du moment où il tire Surtout quand c'est ce qu'il me dit Va à droite à droite à droite Je suis désolé moi psychologiquement Ok je vais à droite Et je m'arrête pas Genre là quand il n'y a rien Oui c'est vrai C'est vrai Va à droite à droite à droite Est-ce que Je te dis contact à droite Etc Je te dis pas Va à droite Pouche à droite Mains courantes à droite Ok Va voir Va voir l'information On a un smoke plus loin Non 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 Négatif Yaïo Tu vas pousser dessus Tu vas pousser dessus Je te dis Tu vas pousser dessus C'est la dernière porte C'est la dernière porte Touche Yaïo Grumpy Vous êtes prêts ? 3 2 1 Let's go on tape Go 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 Attention à droite Tout de suite à droite Contact à droite Ça parle à droite Je vais à droite Attention à droite Tout de suite à droite Ça parle à droite Voilà ce que je dis Traduction de Yaïo Ok je vais à droite Voilà Non juste un truc Je t'ai pas demandé D'aller à droite D'accord Je t'ai dit Ça parle à droite Attention à droite D'accord Bon c'est pas très grave En l'occurrence On est pas Très grave Là même si je m'arrête Comme tu dis Grumpy il va sur le truc A gauche Il meurt Donc là Tu vois Non mais que Grumpy Il fait une autre erreur Les gars Non mais les gars Que vous soyez Tous les deux Totalement débiles Et mauvais dans les jeux vidéo Ça nous sommes d'accord Mais non C'est votre technique Qui est débile Bah non Pour le coup Moi je suis désolé Là on est en prise d'assaut C'est à dire Le truc Déjà moi je voulais même pas rentrer Déjà j'ai dit Dès le début On rentre pas les gars On ferme la porte C'est ce qu'il y a T'a dit vas-y on push Le truc il est ouvert Je vois deux gars J'ai dit contact à droite Mais ce qui est vrai Pour le coup Yaïo Yaïo Tu rentres avec ton shit Tu fais un tout droite Parce que tu sais Que le mec Tu l'entends à droite Mais qui te dit Qu'il y a la smoke Qui te dit Qu'il y a pas un mec Qui est là Ici Accroupi C'est quoi ton putain de rôle Qui est toi en train de me couvrir Au dessus C'est de prendre l'opposé Où je tourne Je vais à droite Toi tu regardes à gauche Pourquoi tu vas à l'opposé Mais c'est ce que j'ai fait Trou du cul Mais non Je te dis Je crois Ils sont un peu enfuis Depuis le temps qu'on parle Non Ah mais là Mais non Mais ils ont arrêté De toute façon Il n'y a plus Là de toute façon Il n'y a plus personne Les mecs ils ont ouvert un biocop Genre pour moi je rentre Je vois le truc ici C'est pratiquement tout smoke Là je rentre ici Et au moment où je vois Je vois qu'il n'y a personne Dans le couloir Et d'ailleurs Tu regardes la VOD Je suis putain dans le couloir Au bout du couloir Mais moi je le vois pas Je suis derrière toi Mais parce que toi T'es resté ici T'as pas bougé pendant 10 ans A aucun moment Quand t'arrives comme ça Dans une zone Ça tire C'est enfumé Tu vois que dalle T'arrives Tu fais un tout droit Je fais pas un tout droit Je suis sur la droite Bah oui On est en prise d'assaut Il y a 3 mecs devant nous A 10 mètres Faut aller les chercher Ils sont à terre Faut aller les chercher On va attendre que Oui ils se relèvent Oh waouh Attends ils sont arrêtés Ils sont à 10 mètres devant nous Oh tiens on va attendre Qu'ils se réveillent Qu'ils se mettent des rafales A travers les murs Mais gros Non Oui mais Mais gros Oui mais le truc de Oui je dois m'arrêter là Gros la salle Elle est remplie de smoke Il y a juste à droite Où il n'y a pas de smoke Toute la salle est remplie de smoke Moi je pensais que T'allais te mettre ici Et regarder la porte blanche Qui est là-bas Moi à aucun moment Je rush là Alors que j'ai aucune info De ce qu'il y a sur la gauche Je ne sais même pas Ce qu'il y a au fond là-bas Mais la gauche La porte elle est wedge Ok d'accord Tu sais quoi Ok d'accord T'as raison Pour le truc Mais moi C'est même pour 64 D'ailleurs il t'a engueulé Sur le truc Pourquoi tu regardes ici La porte elle est wedge Oui parce que Bon là c'est le situational awareness C'est pas une question de réflexe De ce qui se passe En l'occurrence Donc c'est pareil Pour moi j'étais là Je vois Pour moi Enfin voilà D'ailleurs moi Oui mais Yaïo Est-ce que tu peux juste Analyser le fait que Yaïo Je ne t'engueule pas Avec autant de véhémence Pour une seule fois Tu n'en es pas A ton coup d'essai Sur le fait Que je t'ai déjà dit Mais c'est pas la première fois Parce que oui ok Tu m'as dit ça La dernière fois Quand tu m'as dit ça Attends attends La dernière fois Que tu m'as dit un truc comme ça C'était il y a longtemps Je me rappelle très bien Et depuis J'ai plus jamais refait l'erreur Et d'ailleurs C'est sûr que je fais H24 Quand je fais Quand on me tire dessus Je recule Et je Bah là le truc Je ne pouvais pas casser la lune J'ai rempli de ce mot Je ne vois même pas Ce qui se passe Une équipe de négociateurs Est en route sur les lieux De l'engueulade De l'équipe d'intervention L'attention est palpable A côté de ça Le monde médical Se questionne Comment peuvent-ils S'engueuler aussi longtemps Sans boire et manger C'est hors du commun Oh la fatigue J'en peux plus Oh la vache Ça fait au moins 30 minutes Que vous êtes en train de vous engueuler Non pas 30 minutes Ça fait un quart d'heure Là Tranquille Non ça n'est pas Ok Non ça n'est pas Après ça va Il nous reste 18 heures Non mais moi je ne dis pas Je ne dis pas que j'ai totalement raison Mais je dis que t'as quand même bien tort Yaïo Vous me lâchez en plein milieu du temps Attends je peux récupérer mes FPS Ou pas là Moi aussi j'ai une baisse des jouets Viens voir là Quoi ? Vous avez crash ? Non 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 j'ai dit une baisse des fesses Et y'o Téus Ouais Viens voir Quoi ? Non c'est pas toi Non je suis là dehors devant la porte 64 FPS On est dehors Éthiquement On arrive Tout tu rentres comme ça Je te vois de TP Ouais non mais moi aussi je bug des fesses Je ne sais pas pourquoi On est resté trop longtemps Ah ouais le cache Le cache La mémoire cache Dans une zone En fait le problème c'est que tu connais la map Etc Surtout que je vois les mecs en fait Je les vois à droite Moi je les vois pas ma gueule Mais c'est pour ça que je parle Tu écoutes pas mes infos Mais cool je dis Y'a gros je Après oui non Le gauche T'as peut-être pu prendre le gauche de cette porte Pour moi je dis Y'a des gars au gauche au niveau du couloir Et à droite Genre y'avait 3 Mais toi normalement tu dois t'arrêter ici en fait Là Oui mais le truc c'est que là les mecs Je suis d'accord avec toi Mais sur le coup là Vous êtes tous en mode Y'a les smokes de partout On avance On reste pas la surprise Regarde en fait Oui d'accord ok Mais Yayo s'il te plaît Bon allez on arrête s'il te plaît Mais Yayo y'a quand même trop de fois Où de temps en temps Mais comment ça trop de fois ? Non Calme toi 2 secondes Please Y'a quand même plusieurs fois Où je t'ai déjà dit Que avec ton shield Tu oublies de désengager Et que c'est pas la première fois Que je te dis que tu te crois un peu trop Avec Montagne sur Rainbow Six C'est tout Et que t'es invulnérable avec ton shield Bon Le shield est là pour venir tanker L'éventualité de te faire tirer Sur les premières balles Mais derrière tu désengages Tu perds la ligne Et on balance du stuff Après tu peux te permettre De ne pas le faire toi même A partir du moment où tu es sûr Que les gens qui sont derrière toi Peuvent balancer du stuff Mais là bon après voilà Y'a un moment on doit s'arrêter Au final Si ça continue de tirer C'est qu'il y a une smoke Qui a pas tapé D'accord Et moi je pars du principe J'en ai rien à foutre De l'arme principale C'est en 1 les smoke En 2 les flash impact En 3 le taser Et en 4 l'arme principale Quand je vous vois Continuer à tirer Sur des mecs Avec l'arme principale Tout à l'heure Alors que je suis le host De la game On a eu un cas Où je rentre dans le bâtiment Dans l'appartement en haut Un mec arrive sur une porte Que je suis en train de tenir Je suis vif Je suis vif quoi Je suis au taquet Je me dis ok ça peut ouvrir Pendant que vous êtes en train de jouer La pièce du fond Le mec ouvre la porte Je commence à tirer dessus Bam 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 Au 5eme bam il y avait quand même Il avait pris 5 jetons Qu'il a quand même eu le temps De sortir son arme De tirer dessus L'arme principale L'arme principale C'est de la merde Genre vraiment Et quand je vous vois A chaque fois que vous acharnez Avec l'arme principale J'ai envie de vous mettre Des droites Y'a que les smokes et les impacts flash qui marchent, c'est tout Sur ça je suis d'accord D'accord c'est tout Moi sur ça je suis d'accord mais depuis le début en fait Sur ça je suis tout à l'heure C'est juste que là c'est sur la situation Oui bah dans ce cas là une smoke ne se balance pas en ayant le contact de la ligne directe sur le truc quoi D'accord une smoke se balance de la même façon On arrive, on rencontre un gars, on arrive, on casse la ligne par rapport à cette personne Et on essaye du coup d'envoyer la smoke Bah du coup le mieux qu'on peut en rebond ou en direct Là du coup le mieux que je pouvais C'était exactement de l'envoyer à côté de lui Sans prendre de ligne sur lui Et voilà et on le fait à chaque fois Et dans chaque situation ce sera la même En rebond ou en direct on enverra des smokes aux endroits où les mecs tirent C'est tout En avant Je crois qu'on peut pivoter la porte Ouais bah je pense que là elle est pétée Ok du coup là c'est traité Je sais pas ce qui... On peut la relancer en vrai Pourquoi ? Non mais non Bah non Bah non on a presque fini Bah non on a presque fini en l'occurrence Non non Ok Let's go Du coup le garage à l'extérieur est-ce que ça a été... Vous êtes venu vers nous vous ? Mais vous avez perdu votre position du coup ? Non C'est juste qu'on se faisait chier Ouais j'imagine ok Bon allez let's go On tape avec eux du coup attention à la barrière à gauche Ils sont partis hein on est pas avec ça Attention à gauche Au niveau du bridge là C'est celle-là ? Ouais ouais C'est celle-là cette porte ? Non on continue on continue on continue Tu peux la wedger celle-là Poulet ? Euh je crois pas non Ah si Ok je prends le bridge Ok Let's go Ah ils sont là ok Ok on désengage Attention Yayo derrière toi tu peux pas monter Tu peux pas monter Retourne toi Regarde les étages à gauche à 9h s'il te plaît Les étages C'est eux qui sont problématiques Sur la window à midi C'est ma position Ok très bien Gardez la... Yayo désengage s'il te plaît de dessous Désengage Ok Ok D'accord Grumpy t'as de la smoke ? Euh... Ah si Ouais ok d'accord très bien Super Viens te mettre là à l'endroit où je suis là Pourquoi pas que j'en ai... Balance le smoke à l'intérieur Étant donné que la porte là-bas elle est... Attends bouge pas Nan la porte elle est fermée On joue le garage là Qui me casse les couilles là D'accord Yayo plus Grumpy vous faites main courante à gauche sur la maison Vous jouez la porte qu'est en dessous là Euh ok Vu pris ou pas ? Ok ? Ouais ouais Nickel Donc Grumpy avant d'y aller tu balances ta smoke par dessus là Au niveau de l'échelle Moi je suis Prends ton... Viens le plutôt de là où je suis là Elle se fait facile Elle est propre Allez nickel rentrez dedans let's go Dis Grumpy tu me dis quand t'es là-bas attends Tapez rapide Tapez rapide et vous allez dedans Vas-y je t'attends Et vous wedgez il y aura une porte main courante à droite en rentrant T'es prêt Yayo ? Il y a des wedgez les gars Ah mais vous parlez de celle-là Ok je parle de celle-là Attends excuse-moi Je faisais que vous parlez de l'autre là Mais depuis tout à l'heure je suis en fait sur l'axe là-bas en fait Ok allez la smoke est là Je vois rien D'accord Wake up please La smoke est envoyée poula Je lui en ai renvoyé une autre C'est bon c'est des wedgez ou ça bug ? C'est des wedgez ça bug mais du coup... Ok let's go 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 La deuxième porte elle est fermée Il y a rien dans le truc ? Elle est fermée la deuxième porte ? Euh ouais elle est fermée Ok wedgez T'es un wedge ou pas compi ? Vas-y T'en décalte toi de la porte Non de l'autre côté du coup poulet Ok tu peux sortir déjà et faire ma courante à gauche du coup Jumper Nice Ah pardon Jumper excuse moi Yayo là c'est la fatigue Fais gaffe aux étages Là où on est en train de... Ouais c'est ce qu'on regarde Pour Yayo Vas-y Grumpy tu passes derrière du coup Yayo viens avec nous c'est bon Si t'es juste ma courante à gauche en mode pour protéger ton pote quand il va sortir C'est pas grave Allez en avant Let's go on tape là là Tisma mets toi au niveau du coin de la porte du coup Du coin du mur là Logique non ? Ok on va taper du coup Ah ça va être un peu compliqué là J'ai un peu peur du coup Quelqu'un a un truc pour regarder en dessous là ? Une spy ou pas ? Grumpy Ouais Please Ok Grumpy check en dessous Ok Yayo mets toi debout à gauche là Au niveau de la brique là Voilà parfait A 3h j'ai une porte fermée J'ai un gros trou sur le toit Qui mène s'il y a un Pax à l'étage Il peut avoir visuel sur nous Pour l'instant je vois personne Mais je préviens en cas où Vous avez un trou à vos 11h Et à droite là Let's go on va taper main courante à droite là Tisma commence à faire main courante Oh non je suis bloqué Ouais je crois que Les gars je pense que là c'est mort Euh ouais Petit euh Euh tu peux le pousser avec ton Quelqu'un peut essayer de me pousser Oh putain Ton euh Le bélier Ton bélier ? Pousse avec le bélier Ah bien vu ça Ça me fait pas de dégâts ça ? Tu viens de me tuer pour moi Euh Ah bon ? Quoi ? Ouais j'ai entendu le bruit du... De la mort Ah voilà Ah bah oui bah là Ah bah oui bah là T'es un premier chef de groupe Ah plus tard Nasty Plus tard tout le monde Faut pas s'approcher de cet arbre C'est pas ce moto Non mais c'est moi Allez let's go Celle là on l'a fait euh One tap euh La chaussure bloquée dans un caillou C'est pas la joie Hein grave Ah bah j'y attends Allez bonne rangers Vas-y Grumpy Yayo vous pouvez y aller Tisma on attend Tisma euh Jumper Let's go Vas-y Yayo Vas-y go avec le shield Allumez les lampes les gars On va se voir On bat les couilles Ok garage clear L'entrée du garage clear Ok Qui est en deux ? Que j'avance Jumper ? Ouais Jumper en deux je suis en trois Tu peux me mettre sur moi si tu veux Elle bouge plus maintenant Ouais Prends les escaliers Toi tu dois prendre l'entrée du garage Personne en face Je stand by derrière la voiture Je regarde le... La maison bâchée là Ok Ça donne quoi au niveau du garage les gars ? Tisma reste debout hein Quand t'es comme ça là Voilà Les gars si vos jambes sont protégées par quelque chose Les shields mettez vous debout hein Je suis derrière toi Tisma Vas-y avance CEO Ok accroupis toi Et avance doucement Ok droite du garage C'est clear pendant ce temps Je regarde à gauche Et je... Et gauche clear Ok Je regarde les escaliers Ok c'est clear Ok Comple euh... Six Jane Fallujah Si si bah j'ai joué Regarde sur la chaîne Point d'extension YT Bah watch la porte Ouais je vais... Attends je... J'ai la porte principale Euh... Attends on l'a fait tout à l'heure ça Ok Tisma Ouais restez là les amis J'arrive avec eux Oh putain Attends YT Doucement 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 Parce que... En fait le truc c'est que tu as fait... Là si tu cours Tu fais du bruit Les mecs ils peuvent te tirer par la fenêtre Mais toi accroupis Ouais je suis accroupi Ok je prends la YT Et mets moi sur les fenêtres Ok j'ai WED Ok c'est WED Je me replie Ok Ok c'est bon on peut replier Ok Ok Allez let's go Parfait on fait la même chose de côté Tisma Jumper Vous pouvez commencer à avancer Avance Debout Tisma Debout Debout Là y'a pas de... On est pas dans un couloir De toute façon on l'aura dans le cul Donc faut jouer sur la partie... Faut jouer sur la réactivité en fait Ok T'es gaffe au Mundo Je vais éteindre la lumière Jumper check les rédu... Vas-y Yayo Continue ma courante à gauche Allez derrière Si ça sort de là-bas là Tu peux bloquer Jumper tu bloques ? Ouais Vas-y Vas-y go On avance tous les... Grumpy Yayo moi Ma courante à gauche Go Nickel Je recule Je prends au fond Nickel 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 Ok tout le monde les 4 pareil La porte qui est à droite est fermée Ok Tu repush Là Yayo tu vois ça Normalement là tu dois regarder les midis Bah ouais Ouais Je reprends le midi comme tout à l'heure Et nous après on ouvre tu vois genre sur l'angle Ouais d'accord ok Tisma Mais tu savais pas ce qui se passait à tes 11 heures Mais bon c'est pas grave Et la porte est fermée ici aussi Je wedge un peu On va wedge Ok nickel Les deux portes c'est bon wedge ? Allez let's go Tisma en dernier Vas-y Yayo Allez désengage Let's go Vous pouvez désengager les deux shields C'est dernier dispatch je peux les désengager Vas-y 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 Off net Ok nickel attention off net Et on tape XT maison principale Effectivement les deux shields repassent devant Euh... Non on continue on s'en bat les coups il y a un Tisma On s'arrête pas là La main courante à droite on passe au niveau du garage on passe derrière le garage les amis let's go La porte principale est wedge et normalement Donc on est bon Allez excusez moi C'est clair Avec toi Yayo T'attention aux hauteurs Da lobo Ouais ouais ok Mettez les lumières sur les lampes sur les trucs que vous tenez Ok En avant hein on reste pas statique On peut continuer les amis c'est bon Pas la peine d'attendre les calls Ok pas de piège Ok un qu'on roule à gauche un qu'on roule à droite On a des shields On a des shields Ok On a un jeu à gauche Là Yayo garde la porte Ok Y'a la fenêtre aussi Ouais ouais je sais poulet mais je l'avais J'ai avec toi Tisma Ok 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 Vas-y ouvre pour lui un grimpe Ok D'ailleurs toi Yayo Ah vas-y Je vais t'ouvrir Ah un lock Attends vas-y Mette-la en à droite Tisma Jumper vous êtes où là ? Au coin de la maison ? Ouais 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 Avance à 2m là même pas Et tu te... voilà bouge plus maintenant Non 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 Venez avec nous Venez avec nous Ok Je recule Voilà comme ça nickel Et là bouge plus T'as plus besoin de bouger Et là en fait nous on va garder la ligne Et en fait tous les autres ils vont passer derrière nous en fait Y'a un Pax Où ça ? Je le vois pas À 3h à 3h à 3h Ok lui je le smoke Je le smoke qu'elle part maintenant Ça tient en haut en haut Ok tranquille Où est-ce qu'elle va ? Où est-ce qu'elle va ? Ok c'est smoké sur eux Ok allez-y les 3 autres derrière Vas-y go 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 Passez, passez, passez Passez Prenez les étages les gars Je prends les étages Let's go Yayo avance, avance, avance Avance Reste debout Yayo s'il te plaît La porte de droite est ouverte Ok d'accord Faut aller la jouer Grumpy va la jouer d'accord J'y suis, j'y suis, j'y suis Jumper Jumper jouez les bonhommes Please Grumpy euh... Yayo joue la porte avec Grumpy d'accord Ok Vas-y Grumpy t'es prêt Ah ouais non mais vous êtes deux les gars On s'est renversé non ? Vas-y Ouais mais wake up les gars Je lâche Vas-y go Vas-y Je suis, je suis derrière Vas-y prends la gauche Prends la gauche vite fait là Parce que je vois pas y'a quoi à gauche Jumper va jouer la porte en face de toi La wedge là celle là Mais reste debout ici c'est ma place Va-watch la porte qui est derrière moi Va-watch la porte qui est derrière moi Bah ouais un fuit C'est wedge derrière moi Jumper ? Ouais 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 c'est bon c'est bon Faites gaffe aux étages maintenant Il y a un mec qui prenne la cuisine par contre Attends attends mais pourquoi elle est ouverte la porte de la cuisine ? Il y a quelqu'un dedans là Ils seront sortis par ici les packs Mais c'est fait, on peut pas la fermer la porte ? Euh... Je crois J'ai pas vu Quoi mais vous êtes où vous ? Mais on est rentré ! D'accord donc la porte là elle peut pas être fermée quoi Là à l'intérieur la porte ! Là à l'extérieur ! Là on est en train de gérer l'extérieur ! Comment ça se peut... Et pourquoi est-ce qu'on est rentré à l'intérieur dans ce cas là ? Mais pour nous on a entendu euh... Non ? Oui ! Jouez à l'intérieur Non vous jouez la porte Quoi ? Jouez l'intérieur j'ai dit moi ? Non jouez la porte Vous voulez qu'on regarde la VOD ? Sérieusement ? Oh putain c'est quoi ? Wedge ! Let's go ! On joue l'extérieur ! Autant pour moi ! J'ai dit... VOD ! Jouer la porte ? Jouer la porte ? Ouais à la limite ouais ! Allez jouer la porte ouais ! Ouais bah normal ! Pour la wedger quoi ! Bon allez let's go ! Franchement vous faites... C'est la fatigue les gars ! A quel moment je vais vous demander de rentrer à l'intérieur là dedans ! Mais c'est pas grave ! Ça a aucun sens ! Ça m'irrite quoi ! Ok ! Avec moi Jumper ? Ouais ! Ok let's go ! Allez on avance ! On reste pas là là ! J'ai la sortie arrière ! Attention euh... Tu prends une p'tille là... Je prends la passerelle Yéo ! Je prends la passerelle Yéo ! Ok ! Let's go ! On fait la même chose hein ! Jumper ! Jumper ! Tizma ! Vous faites main courante à droite ! Vous continuez ! Je prends la passerelle ! Les autres vous allez wedger la porte du garage qui est à l'otage ! Jumper ! Main courante à droite ! Vas-y Yéo ! Je crois que c'est où ? Vas-y tiens Wedge derrière moi. Je couds là les fenêtres. La porte est-ce qu'elle est wedgée ici ? La porte que vous avez rencontrée là les gars là ? Non 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 pas encore. Vas-y go la Wedge. Ok vas-y viens là-bas. J'ai grand pic aussi Wedge. C'est bon c'est Wedge. Ok vas-y on se replie. Contact sur la fenêtre ! Ouais bon... C'est bon elle est wedgée la porte ? Ok d'accord. Tiss ma ! Wedge ! Fuis la fenêtre ! Fuis la fenêtre ! J'écale ! Ne le joue pas ? Ça sert à rien ? Désengage si ça tire. Ok on s'en fout de la fenêtre. D'accord. Jumper sur ta gauche tu sais pas ce qui est en train d'arriver d'accord. Tiss ma mets-toi au niveau de la porte. Je prends le bridge. Jumper, Tiss ma vous faites main courante à droite. Tiss ma c'est un truc que tu comprends main courante à droite ou pas ? Oui. Nickel, impeccable. Bah tu vas voir tu vas tomber sur une porte à un moment. Nickel. Let's go ! J'suis vers toi Tiss ma. Oh il y a un trou. Ouais il y a un trou là-bas. Ouais je sais. Vous tombez sur une porte. Wedge est là celle-là. Ouais. Nous les gars on est fixé par un mec et on peut pas décaler. Nickel, on arrive tranquille. Nous on est en train de faire des trucs quand les gens m'écoutent. Ouais. Attends Grumpy, mets-toi derrière moi parce que ici il y a le truc de 6-4 là tu vois. T'inquiète je le bouge pas depuis tout à l'heure. Tout est wedge de notre côté. Nickel, on revient. Allez go. Et on va aller jouer le garage. All right ! Bah c'était facile. Premier coup. Eh first try. Il y a la porte du garage. Merci Natoo pour les 27 mois. Il y a la fatigue. C'est bon c'est bon. Allez on continue. On va aller jouer le garage. On va jouer le garage. Vas-y. Go jouer le garage en haut là-bas. Lumière. Jumper au-dessus. Comme tout à l'heure au final. On se retrouve dans le même truc. Eh les gars allez vous faire un café hein. Vous êtes un peu fatigués non ? Moi c'est la maladie qui revient là. Ah la maladie. Je m'en foutrais de la maladie et tout. Ok let's go. On fait main courante à droite sur le garage. On fait attention en hauteur. Enfin le garage autant pour moi. Comment est-ce qu'on va appeler ça là ? Le hangar là. Je sais pas. Let's go. Tu dis à toi Tissima. Vas-y. Yaïo. Yaïo s'il te plaît. Mets-toi au niveau de l'arbre là. Vous approchez pas du poteau s'il vous plaît. Mets-toi au niveau de l'endroit où il y a une espèce de créneau là. Debout là. Qu'on puisse jouer. Regarde les fenêtres à gauche. Voilà bouge pas. Parfait. Tissima main courante à droite. Jumper main courante à droite. Please parle pas. Je te le dis. Ok. Grumpy suis. Let's go. Ouverture sur la maison. Let's go. On rentre dedans. On peut pas rester là. Parce qu'on a les fenêtres. D'accord ? Je suis in. Je suis avec toi. Allez let's go. Yaïo désengage. Let's go. Suis nous. Ouverture sur le dessus. Ouverture sur le top. Ouverture sur le top. Let's go. On peut pas rester là. Tu vois bien que c'est un peu la merde. Faut être un peu rapide et efficace là. On s'aperçoit quand c'est des endroits. Voilà c'est bon. Ok. On s'aperçu que là c'était pas trop mal. Ok. Du coup c'est une porte fermée. Bah là on commence à avoir un environnement qui est pas trop mal. Non elle est pas ouverte. Elle est fermée. Elle est fermée. Oui porte fermée. Ok bah ouais les gars. Si vous comprenez porte ouverte et porte fermée on est pas dans la merde. Du coup à l'étage ça donne quoi. Nickel Grumpy t'es un putain de monstre ok. On peut checker en dessous. Non ? On s'en bat les couilles. Non genre vraiment. C'est une vraie question pour le coup. Grumpy. Grumpy. Switch avec Yaïo. Jumper please. Switch avec Grumpy. Prends la hauteur please. Au dessus de toi. D'accord ? Ouais. Merci. Ok. Escalier montant sur la gauche. Ah non il est barricadé l'escalier. Face à nous on a un trou pour descendre à 5 mètres à nos 11 heures. Quand on ouvre la porte. Mais il est R.A.S. Pas de packs ennemis quoi que ce soit. Ok ça roule. Vas-y. Je pique. Ok. Elle est euh... Y'a pas de piège hein ? Négatif. Négatif t'as pas regardé ou négatif t'as regardé poulet ? Ouais d'accord ok. J'ai regardé mais... Non mais j'ai regardé et y'en a pas. Mais pour être sûr je préfère regarder. Ok. Je pique du coup. Tisma tu pushes avec Grumpy. Let's go. Reste là Yaïo. Bouge pas. Reste debout s'il te plaît. Debout. Yaïo debout. Ok. Ah ok. En avant. Let's go. À l'étage c'est clear. Let's go. Tisma je suis derrière toi. Je suis derrière toi. Stop arrête toi. Stop. Nickel. Impeccable. À l'étage c'est fermé. Tout est verrouillé. On est dans un environnement fermé. On est bon. Nickel. Impeccable. On va aller jouer la passerelle derrière. On va aller jouer le sous-sol. D'accord. Yaïo tu peux... Là Yaïo on passe en... En double shield. Non 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 non. Un seul shield. Ok. Tu peux passer sur ton arme principale. D'accord. Et tu passes en 3ème de colonne. Ou vu que t'aimes bien tirer avec ton arme principale. Passe en 2ème de colonne. Je balancerai les smokes. Ok parce qu'il m'en reste ici. Super. Sisma tu peux avancer quand tu veux. Balancer du scie allume pendant qu'on est en train d'avancer. D'accord. On fait une colonne. 3, 2, 1, top. Ça tire devant. Je balance une smoke. Tranquille. Ça tire. Tu recules. Tu désengages. Voilà exactement pourquoi. Est-ce que le seul truc qui peut se passer. C'est exactement ça. Vous voulez qu'on en reparle pendant 3 heures. Bah je vais vous en reparler pendant 3 heures. 1. Le shield. Du coup qu'est-ce qu'il se passe ? Il avance et quand ça lui tire dessus il désengage. 2. Pour pouvoir désengager il faut que le mec il soit derrière lui donne à peu près 2 mètres pour pouvoir le faire. Et 3. Donc du coup au moment où ça lui pousse dessus. Il lui tire dessus. Parce que c'est le seul moment où ça va être un peu problématique. Le 3ème c'est moi. Balance une smoke. Ok. Derrière une fois qu'on a smoké et que le mec il est traité. On coiffe l'objectif et on passe derrière. Du coup je rebalance une smoke. Et on coiffe l'objectif. C'est parti. Tisma. Jumper. Moi aussi je coiffe avec vous. Et le 4ème du coup je gère le bonhomme. En avant. Il bouge. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas à toi de le gérer. Tu coiffes l'objectif. On fait que ça. C'est ce que j'ai dit. Attends, bouge pas sur la gauche. T'as une ouverture. Non, non, non. Et là c'est une mauvaise machine de la part de Tisma. T'es arrivé un endroit où il y avait un carrefour. Donc forcément c'est pas possible. Allez Tisma. Let's go. Nickel. Impeccable. Yaïo tu laisses tes deux mètres à Yaïo. Non Tisma arrête d'avancer. À un moment où tu rencontres une autre problématique. Du coup faut qu'on discute de cette problématique. Y'a un fucking carrefour. Recule, recule, recule. Chargeur. On sait pas ce qui est à droite. On sait pas ce qui est à gauche. À quel moment tu te dis que tu peux avancer. Tain les gars. Mais sérieusement. En fait. Je suis fatigué. Donc vous allez m'énerver en fait. Parce que j'essaie de vous expliquer. Mais c'est pas la peine en fait. À quel moment tu te dis que. Dans une insertion. Dans un truc en T. Tu te dis qu'il faut continuer d'avancer. C'est pas possible. Coiffer l'objectif. Ça veut pas dire. Continuer d'avancer comme des débiles en fait. À droite y'a quoi ? Vraie question. Yaïo. À droite y'a quoi ? À droite y'a une ouverture. Mais j'ai pas pu voir y'a quoi plus loin. D'accord. Je crois y'a une ouverture. Je vois y'a... Ok d'accord. Donc ça s'ouvre en fait quoi. Ouais ça s'ouvre. Ok d'accord. Double shield du coup. Allez let's go. Double shield. Allez let's go. Ok. Let's go. Tu peux avancer ma courante à gauche. Oui j'ai compris. Je sais. Ça marche. D'accord. Désengage du coup. Désengage. Parfait. Impeccable. La smoke part. D'accord. Tu peux se moquer à gauche. À droite en préventrix Jumper. D'accord. Jumper Tisma vous partez à gauche. Il arrive vers nous. Il arrive vers nous. Ouais tranquille. Il est géré. Ok. Tisma tu pars à Jumper à gauche. Et Yayo à droite. 3, 2, 1. Top. Ok j'ai un tunnel. Ça veut pas dire d'avancer comme des gros débiles hein. Quand c'est une problématique. Vas-y tu peux avancer Yayo encore. Jusqu'à ce que ça tire et que tu vas désengager du coup. Parce que t'es pas con. Oui oui. Je suis sur la gauche. Ouverture en T là sur mon côté. Gauche et droite. Exact sur la gauche. Ok d'accord. Bah regarde. En face c'est rien. En face c'est rien. En face c'est rien poulet. Regarde à gauche Yayo please. Regarde à gauche. Genre 3, 2, 1. Go. Regarde à gauche. Je regarde à droite. Avec moi Jumper. Ok gauche. Droite c'est clair. Je suis sur le gars là. Droite c'est clair. Ok ça remonte de mon côté à gauche. Tunnel qui remonte. Ok d'accord. Bah regarde toujours devant toi. Balancer du salum please les gars. Yayo je suis derrière toi m'poulais. Ok. Ok vas-y. Avance avance avance. Je te laisse deux mètres toujours. Moi j'attends que tu avances jusqu'à ce que ça tire et tu vas désengager. Je vais balancer une smoke toujours. En fait il va se passer que ça. On arrive en face de vous on fait clignoter. On arrive sur un garage. Ok. Il y a une ouverture sur votre gauche aussi. Ouais également. Moi elle est à mon midi. Ok c'est nous. Et à ma droite c'est clair ? À ta droite c'est pour l'instant. En face de vous. Ça tire en face. Je vais balancer une smoke. Elle part. Elle est à 11h. Tout droit en face là Yayo. Là où je suis en train d'éclairer. Il y a du monde. À votre gauche Tisma. Ok voilà. Le mec sort. Il s'en kill. C'est bon. Il est géré. Du coup Jumper tu balances une smoke à ta face midi. D'accord. C'est envoyé. Ok d'accord. Tisma tu vas faire main courante à gauche avec Jumper. Tu vas passer et tu vas coiffer l'objectif derrière le bonhomme. Let's go. Yayo tu pars à droite. Oh. Vas-y. Grumpy t'es avec nous ? Jumper c'est pas grave Jumper. Tranquille arrête Yayo stop bouge pas. Cutsac. C'est bon. Cutsac. Cutsac. Mais reste debout du coup Yayo. Tes genoux sont protégés du coup. Voilà c'est bon t'inquiète tes jambes elles peuvent prendre des balles. Ok c'est bon c'est géré. À gauche c'était un cul de sac. D'ailleurs super impeccable. On continue. Yayo tu peux avancer. C'est clear ici. Ok c'est clear. Parfait impeccable. Voilà. On s'emmène du collectif. Eh sans gueuler en plus. C'était fluide naturel. Ok on check les munis. Non c'était pas trop mal. Mais après oui effectivement. Bon après il y a des trucs qui peuvent se dire. Il y a des trucs qui peuvent pas se dire. Tisma quand je te demande de quoi fait l'objectif ça veut dire quoi ? Ça veut dire tu passes derrière l'objectif. D'accord ? Si Jumper doit passer derrière l'objectif il passe derrière l'objectif avec toi. Il continue. Donc au moment où on a une personne qui nous dit euh comment dire. C'est plus ton problème en fait. Quand il y a une personne qui dit il se relève il se relève. Bon. C'est plus ton problème. C'est le problème du troisième. Vous avez déjà coiffé l'objectif. Vous devez faire. Vous devez trust les personnes qui sont derrière vous. Autre chose du coup. Tisma. Quand t'arrives ici là. Là où je suis là. En train de clignoter là. Ici. Et que t'as un shield. Et que tu te retrouves avec une partie devant. Une partie à gauche. Une partie à droite. C'est là que tu dois donner les informations de type. Je ne peux plus avancer. D'accord. Je ne peux pas aller dans un endroit où au final. Bah, il y a euh 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 euh. Euh 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 euh. Euh 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 Euh. 65 % de chance que bah je me fasse niquer d'une ligne que je n'aurais pas prise. Parce que tu vas forcément faire un choix. Tu fais quoi. Alors. Allez tout droit. Allez à droite. Allez à gauche. Tu vois ce que je veux dire. Non ? Ok. Vous en foutez. Je suis les disposés. Après c'est… C'est naturel. Pour moi. Peut-être. Pfff. c'est parce que toi t'as l'habitude eux ils ont pas l'habitude de lécher les arêtes et de ils arrivent sur un couloir et bah en fait ils voient plusieurs rentrées et en fait ils ont pas le je m'arrête je sais que le deuxième va prendre tel objet je suis absolument d'accord avec ça je suis tout à fait d'accord avec ça néanmoins les éléments qui ont fait que tu sais que tu vas devoir t'arrêter à un certain endroit ils sont venus plus du monde du jeu vidéo que ton expérience de shield à la BRI bon non mais c'est vrai il y a un moment où quand t'arrives à un moment en T et que tu te dis c'est de la simple géométrie quoi à partir du moment où tu te dis j'ai une porte devant moi si c'est parallèle au danger, si c'est perpendiculaire au danger ça va, si c'est parallèle au danger c'est qu'il y a un problème bon si j'ai en fait on fait pas assez confiance, le mec qui est en tête fait pas assez confiance au mec qui est derrière lui c'est pas une question de ça, c'est une question que mais non, c'est une question que aussi tu dois savoir où est-ce que tu dois te placer avec ton shield mais c'est tout c'est une question de cerveau là ouais non c'est une question de fatigue c'est pas grave ça ok bon les cellules c'est bon est-ce qu'on a des évidences à récupérer les amis dans la grotte ? évidences récupérées sur le dernier pack qu'on a traité mais attention là il y a des... il peut y avoir des mecs qui se cachent ici balancez-moi du c'est allumé un peu partout j'en ai tellement balancé que j'en ai plus quoi j'en ai plus que deux ouais j'ai fait que ça dans le truc il peut y avoir des vieilles grottes et tout machin là de merde donc faites bien gaffe please on est... on est pas naïf lui il est là, est-ce qu'il a une évidence ? là je l'ai nice bon après on reviendra de toute façon si on a oublié un truc mais bon autant en profiter maintenant il a l'évidence de votre coté vous avez eu du rond de... il y a eu aussi X non non il y a eu une armoire ouais l'armoire elle m'a fait flipper parce que j'ai pas vu le truc je pensais y'avait un gars je pense euh... ouais ils peuvent se cacher dedans ils peuvent ils peuvent ouais 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 ok du coup ça veut dire quoi ? ça veut dire euuuh il nous reste euuuh ouais deux secondes attends là je... je... on ressort on ressort par l'end... on ressort par de l'autre côté du coup ok ? on ressort par le garage ok ? pas par le hangar on ressort par le garage on ressort par le petit garage par lequel on est arrivé ce qui va nous permettre d'arriver au niveau du euh... du 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 euh... du garage de la maison là qui va être l'endroit par lequel on va taper ok négatif négatif autant pour moi on va taper du coup euh... avec les deux shields on va profiter des deux shields pour taper euh... là on peut sortir vas-y Tizma tu peux enlever ça si tu veux j'ai une wedge ouais on va taper euh... euh... face principale et euh... arrière cuisine d'accord ? d'accord... regardez la map pendant deux secondes les amis ouais s'il te plait ouais s'il te plait d'accord euh... qui est-ce qui a fait des dessins là ? qui est-ce qui s'est pris sur Godor Kickers là ? merde vas-y nique ta race là putain c'est relou quand ça fait ça ok première maison ou deuxième maison ? euh... première maison ou deuxième maison ? euh... c'est première maison du coup c'est la maison principale d'accord ? du coup on tape euh... équipe 1 qui tape ici et équipe 2 qui tape là d'accord ? là vous voyez où... enfin vous voyez sur la map mais vous les voyez où est-ce que ça... à quoi ça correspond ? euh... ok d'accord donc le but du jeu c'est euh... étant donné que c'est un couloir c'est de splitter un petit peu la maison en deux pour voir si ça bouge d'accord ? n'oubliez pas du coup le seul endroit qui va être ouvert ça va être la kitchen peut-être pas d'accord ? l'endroit qui est... l'endroit qui est problématique c'est euh... c'est ça ok ? c'est cet endroit là d'accord ? et une fois de plus le but du jeu c'est de se retrouver dans un environnement dans lequel toutes les portes sont fermées wedgées et après on peut discuter on joue la pièce dans laquelle on est ok ? cette pièce là c'est notre euh... c'est notre euh... je sais pas si vous le voyez du coup le target d'accord c'est juste ça en fait après il y a le... pourquoi on peut pas cliquer ? bon vous avez compris c'est ça qu'on joue d'accord ? c'est toujours pareil à chaque fois on fait une pièce par une pièce et on wedge les portes et voilà après s'il y a des éléments qui font qu'on peut pas wedge et qu'on est obligé de s'adapter tout de suite et donc du coup de rajouter cette pièce là très rapidement comme on l'a déjà fait et ben en avant on rajoute la pièce d'accord ? mais le but du jeu c'est d'abord on wedge euh... je crois il me semble que... grumpy dis moi tout à l'heure t'as pas wedge la porte qui était euh... à gauche ? la fille sur la living room elle est wedge attends la... la porte famille euh... wedge room ? la porte euh... living room living room elle est wedge ? oui ok d'accord donc celle là quoi elle où j'ai mis le truc là nickel bah pkbp pareil ok ça marche et ben c'est parfait poulet euh du coup c'est parfait donc la problématique sera plutôt à droite du coup si la living room... t'es sûr et certain ? sûr et certain ok très bien donc on tape tous au niveau de la cuisine à l'arrière ça sert à rien là ok euh... on s'en bat les couilles de taper le but du jeu c'était justement euh... euh... vu qu'il y avait euh... droite et gauche c'était problématique on tape tous au niveau de la cuisine donc j'enlève le point on... point de ralliement euh... marqué sur la map il me semble tout à l'heure grumpy euh... tu m'as... t'as pas dit ouais euh... dans la cuisine faut faire gaffe ou je sais pas quoi ? ici ok mais parce que c'est dans la cuisine qu'il y a le trou qui donne sur la... ah ok c'est pour ça que j'ai dit ça attention please ici c'est pas euh... le... le... le bridge d'accord ? on est pas naïf let's go DIY main courante à gauche en avant mais faites gaffe au... chacun fait gaffe au bridge please et aux fenêtres et partout quoi faites gaffe aux fenêtres ouais bon on a quelqu'un... on a un... on a un éco son là euh... derrière la porte sur la gauche ouais ouais ok on check derrière ça please qui est-ce qui peut me donner de l'info ? copy avance un petit sma merci balancer du sialume nickel guayot t'es un monstre jumper merci pour le placement t'es un monstre incroyable ok euh... du coup quand on rentre sur la pièce ouverture à nos onze heures de la cuisine avec un trou dans la cuisine qui donne sur le living room non pour l'instant RAS pas ce midi RAS aussi euh... il y a toujours le trou direct quand on rentre sur nos... nos trois heures qui donne dans la salle de bain faut faire attention mais pour l'instant aucun pax ok bon laisse tomber donc dans ce cas là il y a quand même la problématique qui est des... qui est des trous et on va... on va se gêner d'accord ? yayo tu désengages s'il te plaît euh... tu fais main courante à gauche avec jumper faites attention au dessus de ma tête please aux fenêtres et vous allez taper au niveau de la porte principale d'accord ? merci ok attention attention écho son là au niveau des fenêtres là faites gaffe please grumpy va taper avec eux poulet faut marcher ici excuse moi j'ai plus les fenêtres en vue éteindre ta lampe éteindre ta lampe ouais j'ai peur ah c'est ouvert ici attends ouais non il y a un mec il y a un mec recule 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 ok je recule quoi ? vous êtes où ? euh... attends tu contournes là ? faut contourner faut contourner on ressort on ressort où est-ce qu'il y a un mec ? il y a un mec dans la pièce dans la fenêtre de la façade ouais ouais ok ouais vous repassez par garage et vous retapez bien vu bien vu on fait tout le monde ok on est juste passé devant c'est parti vous avez fait quoi là ? ok là on arrive on est passé par le garage tranquille ok éteignez vos lampes éteignez vos lampes sisma reste debout vous avez tendance à vous mettre un peu trop accroupi les gars merci qu'il lui a opté un monstre pour les 21 mois merci j'avance ok doucement j'ai que les viennent de gauche le but du jeu le truc c'est que souvent on a l'habitude de se mettre accroupi avec un shield les gars parce que c'est blitz et au final on se dit on se protège et voilà c'est les jeux vidéo d'accord ? mais le truc c'est que le shield il est surtout là pour assurer que vous protégiez les parties vitales des personnes qui sont derrière vous et vous même vos jambes elles peuvent encaisser tout ce qu'elles veulent c'est pas très grave ça en revanche vos jambes sont moins précieuses que la tête du mec qui est derrière vous quoi en gros c'est un peu ça l'idée ok je défonce la porte et vous rentrez avec enfin yaïo tu rentres avec Jumper ok mets toi derrière yaïo on fait un 3 2 elle se moque aussi sinon non dégatif je pense qu'on en a pas besoin on pique la porte on pique push la porte tranquillement sur un 3 2 1 top action ok ? bien pris vous êtes prêt ? ouais ok 3 2 1 top pique top push Tisma 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 oui ça veut pas tu vois ce que je veux dire ou pas ? oui oui ouais hein personne a dit de rentrer regardez est-ce qu'ils sont rentrés eux en face ? non on pique et on push la porte poulet si t'es malade Tisma vas-y dis-le moi si t'es fatigué les gars les gars attendez une seconde on peut comprendre si t'es dans le mal peut-être cuisine ça va peut-être devenir cuisine j'ai entendu un mec passer à la droite ok Tisma t'es accroupi là cette fois-ci je vais passer par-dessus enfin j'ai regardé par-dessus ton épaule bien sûr ok je tiens le couloir ouais ça donne sur le living room c'est vraiment la merde là ok bon du coup les gars vous pouvez à la limite avancer vous pouvez à la limite avancer vous de votre côté pour faire ma courante à droite pour arriver jusqu'à la porte du living room d'accord ? cette porte du living room nous permet de se moquer à l'intérieur du living room faut la jouer en fait parce qu'on peut pas jouer la kitchen sans jouer le living room d'accord ? moi de mon côté avec Tisma du coup je vais se moquer plutôt à droite ici là où on est en train de regarder et on va aller avec Tisma à droite d'accord ? vous vous rentrez dans le living room est-ce que c'est bon ? d'accord ? avancez-vous jusqu'à la porte et allez balancez votre smoke à l'intérieur d'accord ? moi je balance une smoke à droite en dépréventif Tisma regarde un petit peu à gauche regarde un petit peu à gauche dans la cuisine c'est à tous à droite je me mets face à la porte vas-y il y a un bélier go bélier sur la porte je veux bélier hein vas-y ouvre là et grumpy jete une smoke dedans ok Tisma commence à avancer main courante à droite go dans la smoke go 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 t'avances go 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 main courante à droite stop stop Tisma stop il y a des portes fermées ? ok wedge 2 wedge 2 mon poulet wedge 2 ok je lâche mon shield ouais vas-y 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 yayo ok je rentre fais gaffe l'escalier fais gaffe l'escalier je prends l'escalier vous wedgez la porte qu'il y a à gauche tu repasses sur ton shield et on va dans la living room mon poulet fait gaffe aussi là il y a un mec qui peut se cacher sous lui à chaque fois tout est wedge ok on est avec vous on est avec vous on a tout wedgeé de l'autre côté d'accord ? ok yayo accroupis je suis derrière toi yayo nickel ok ok putain la vache vous l'avez défoncé la porte mon casquette qui vous a demandé de faire ça ? ça c'est le jumper il a envie de taper dedans si si je le connais yayo debout arrêtez je vous ai dit quoi ? ah oui attends pour moi il a raison il a raison ok grumpy tu balances en préventif hein go smoke vas-y mais wedge la porte à côté du CIRS vas-y elle est propre celle-là oh putain non c'est pas ouais bon c'est toujours pareil je vais m'accomplir c'est bon pourquoi là ? voilà balance une smoke fond yayo va prendre l'info en haut des escaliers prends de l'info hein jusqu'à ce que t'attires quoi après grumpy fais gaffe oh putain elle veut pas c'est pas grave allez yayo tu vas prendre l'info grumpy recule grumpy tu me bloques attends je suis à ta gauche grumpy recule tu peux pas tu peux pas passer à 2 dans l'escalier ok il y a un mec grumpy vas-y 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 va derrière lui ne bloquez pas derrière 3 dans l'escalier ça ira oui ok ok pour l'escalier ok grumpy rebalance moi il smoke à gauche s'il te plait gauche tu peux ou pas ? bah c'est ce que j'essaie de faire mais j'ai l'impression que ça mais en fait il y a du bois frérot ça va jusqu'au plafond non mais il y a un espace non 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 il y a un espace ok bien pris ok balance tout droit balance tout droit ta smoke ok pour l'info pièce de fond ouverte pièce de gauche ouverte et à droite le pont je sais pas si il y a ou c'est clair ouais le pont c'est là que ça gueule en tout cas visiblement ne bouge pas yaïo nickel c'est à l'intérieur ta monstre ouais ouais ok yaïo tu vas faire main courante à droite avec grumpy please passe en deuxième tisma et tu vas directement aller à gauche main courante à gauche affirmatif ok ok doucement mais on y va allez main courante à droite let's go yaïo let's go avec jumpy allez tisma main courante à gauche 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 stop 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 d'accord il ya quoi là la porte à gauche là allez faut se moquer la porte au fond please jumper smoke la porte à gauche au fond smoke la porte contact à gauche ça permettra à yaïo de regarder à droite au niveau du pont please il ya mais contact 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 au pont contact au pont contact au pont c'est se moquer c'est se moquer au pont au pont smoke le pont contact please il arrive il est devant moi c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon je peux pas reculer là c'est pas grave on reste là on est bien on reste là on est bien yaïo mets toi au niveau du pont d'accord j'y vais tisma passe sur ton arme principale t'es tout seul maintenant porte ouverte au niveau du pont au fond je rentre à gauche grumpy va taper tout droit va taper face midi tout droit poulet jumper occupe toi du paix il y en a deux il y en a deux à s'occuper je suis dans le couloir please prends le pont yaïo reste debout deux boum au fond c'est moi grumpy je suis là mon poulet je suis en train de regarder la cam il y a pas de piège sur la porte négatif ok je la kick fais gaffe ok nickel impeccable c'était pas trop mal tisma t'es bien dans ton couloir à droite là toujours 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 ok d'accord yaïo on va avancer jumper tu avances avec yaïo faut aller fermer cette porte au bout en avant laissez deux mètres derrière laissez lui deux mètres yaïo tu la pousses ta porte j'arrive avec toi tisma t'es un monstre grumpy rien à dire elle veut pas fermer la porte je reprends le shield c'est pas grave jumper tu le fais avec le bouton en passant derrière à gauche voilà plus wedge please vas-y wedge du coup et là penche toi voilà pas le wedge du tout en fait celle là voilà pas la wedge du tout ok on peut pas la wedge du tout si 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 c'est juste en appui juste en apportant mon midi ok ça arrive c'est bon midi je les wedge on va attendre les autres c'est bon c'est clair mon midi c'est juste appui de ok vous êtes des monstres let's go allez on laisse tisma et grumpy travailler mettez pas la lumière sur les shields les gars et une porte à mon 3h à peu près ok j'ai la vision ok ce que tu vas faire tu vas avancer main courante à gauche donc tu vas te coller directement au mur et je vais me mettre derrière toi ok yaïo repasse sur ton shield et tu vas remplacer tisma au moment où il push ok c'est bon quand tu vas ouais 3 2 1 top ok pièce également sur la droite stop 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 met toi toujours face midi on est bien met toi debout non il est bien il est bien accroupi il est bien accroupi mon poulet et j'ai besoin jumper est ce que tu peux me balancer une smoke contact à gauche pour que tisma et grumpy partent à l'intérieur dedans ok d'accord il t'en reste combien de smoke il te reste combien de smoke mon poulet 3 3 3 3 ok très bien tu balanceras une smoke contact à gauche pour que tisma et grumpy puissent partir dedans tu balanceras une smoke face midi du coup pour que yaïo puisse jouer à droite à droite ouais ouais ok ok vas-y fais le contact à gauche fais la partir parfait mets en une au fond maintenant ok super grumpy tu peux en mettre une à droite s'il se plaît ou pas j'ai plus de smoke ok c'est pas grave yaïo tu y vas sec je pousse derrière toi avec le taser dans 3 2 1 top top ok c'est clear ok c'est clear c'est bon y'a un mec y'a un truc là ok attention contact à droite là vas-y yaïo passe devant si tu veux si tu peux ouais j'arrive je suis devant regarde à droite regarde à droite regarde à droite tiens c'est toi que je le mette on peut la wedger la porte ou pas mais j'ai plus euh négatif j'en ai plus ok bah tenez les portes tenez les jumper recule yaïo recule laisse le jumper se mettre à ma place pour tenir les deux portes please de votre côté ça donne quoi c'est bon on est clear on est clear ok d'accord bah yaïo mets toi debout s'il te plaît please debout au niveau de la porte comme si tu remplaçais la porte ok tisma joue la porte au fond please avec grumpy grumpy vas-y va derrière lui va derrière tisma vas-y j'ouvre pour vous les amis j'aurais pu vous le dire autant pour moi attends attends deux secondes deux secondes deux secondes on fait pas de bêtises ok derrière j'aurai le même 320 pour balancer de l'impact tisma tu vas pouvoir y aller avec grumpy dans 3 2 1 top top désengage 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 elle s'est rendu elle s'est rendu ok nickel reviens reviens retourne-y retourne-y dans ce cas là si elle s'est rendu attention on continue au coiffe l'objectif bouge pas yaïo hein ouais ouais je prends la porte garde une main dessus ouais vas-y porte close porte close ok très bien nickel nickel super tisma t'es un monstre fais gaffe à la fenêtre derrière toi enfin fais gaffe à la fenêtre t'inquiète c'est juste prendre en considération la fenêtre quoi ok je peux avoir la ligne direct ok bah vous êtes deux déjà j'ai pas besoin non négatif tisma grumpy vas-y restez là du coup yaïo jumper vous pouvez taper la porte qu'a en face de vous si vous voulez ok ok en mode tranquille on pique hein d'accord please regardez si y'a pas des pièges et de la merde aussi hein ok pas de pièges yaïo tranquille du coup prends l'info ah non ma porte est sur la gauche c'est clear j'ouvre ok bah tu peux la unlock full clear ok très bien on va taper du coup à mon avis au même endroit les amis attention aux fenêtres attention au total cause est-ce qu'elle est bloquée la fenêtre ou pas ? est-ce que tu peux la pique jumper ou j'essaye ok tranquille du coup vous l'avez dé-wedge la vôtre ? nous c'est good c'est good c'est good on est prêt à y aller ok dans 3, 2, 1 top action go jumper vas-y avec eux go 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 push 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 clear clear y'a quoi dedans ? let's go on récupère les evidences ok j'ai tout ça je te mis ah elle a le covid je pense ah ils l'ont remise ? ouais ok du coup y'avait des evidences là ok oh putain la vache ah ouais y'a quelques milliers de dollars là ça te vois que t'as pas vu le stockage de maître putain la vache putain elle est breaking bad c'est quoi un wedge ? wedge c'est une cale en anglais wedge c'est une cale une cale porte un cale porte en fait merci Gary t'es un monstre merci pour les 6 mois mon poulet vraiment ok let's go c'est pas trop mal les poulets on continue comme ça euh attends 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 négatif négatif on joue pas le pont on joue pas le deuxième bâtiment on va jouer le bâtiment dans lequel on est à l'heure actuelle au fond ça a été clear et tout faites un tour please ouvrez les armoires d'accord je lâche mon shield là j'ai eu une armoire par exemple je sais pas si elle s'ouvre elle hein elle s'ouvre elle s'ouvre celle là elle s'ouvre là ? ah fait que... hé non mais attends hé 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 tu peux pas faire ça Yéyou j'ai pas fait exprès j'ai pas fait exprès y'avait un bouton y'avait marqué F t'as appuyé sur F t'as pas fait exprès ah j'ai envie de te enculer franchement il y'a le couloir juste en dessous putain si y'avait un vieux mec plein de mètres ouais ouais on va y aller mon poulet y'a les 3 il reste les 3 il reste exactement euh le couloir en dessous le garage et il reste euh les 3 euh les 3 chambres du rez de chaussée ok ? voilà ce qu'il nous reste en avant du coup on va taper euh le couloir en dessous d'accord ? qu'il nous donne sur le garage on va pas aller se faire chier on a 2 shields on va se payer le luxe du coup de faire une 3-2 ok ? du coup euh euh tisma plus euh grumpy euh 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 non non t'as eu quoi ? j'ai eu des kik euh bah essayez quand même de la finir si se trouve vous allez avoir un S quand même ouais ça fait un peu chier quand même mais bon ok bon euh yaïo 2-2 du coup tisma plus euh tisma plus jumper yaïo plus moi ok moi plus tisma ça va être mieux yaïo plus jumper ok ? comme ça vous pouvez vous euh machiner yaïo du coup tu vas à l'extérieur s'il te plaît tu vas jouer tu fais main courante à droite en passant par la porte de la cuisine à l'extérieur ok ? celle qui est ouverte là non sur ton shield yaïo ok ? qu'est ce que tu fais ? allez les amis ok vous pouvez ressortir par là attention aux... bah l'étage normalement ça devrait le faire y'a une ouverture là c'est pas grave on s'en fout allez on sort porte du garage et en avant elle est wedge toujours non ? la porte du garage est toujours wedge vous la jouez et on tombera en face du coup je la vois pas du tout j'vais unwedge ici là c'est unwedge sisma fais gaffe ça peut pousser ok d'accord j'ouvre je pique la porte et je vais la pusher tu peux mettre un s'y allume ou pas ? faut que j'enlève mon shield vas-y dodge j'peux pas le unwedge j'sais pas si tu la vois toi au pire belier ouais n'hésitez pas quand vous arrivez en face d'une porte vas-y repasse ton shield je vais l'ouvrir pour toi poulet si ça tire tu désengages 3,2,1 top ok vas-y c'est bon tu peux ouvrir porte close vas-y mets toi au niveau de la porte accroupi droite de la porte sur la gauche c'est clean vas-y attends j'ouvre vas-y ok c'est clean bon tisma cisma c'est full clean là on est d'accord ? vas-y go 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 avance fais gaffe à droite on a encore une porte derrière vous on a encore une porte derrière vous ok nickel nous c'est clear ici attend je mets un s'y allume vous êtes où exactement ? attend deux secondes la porte juste après celle-là il y a quand même un truc entre vous et nous non ? oui il y a encore un petit coup là entre vous et nous euh négatif attend on est où là ? oui il y a le hall avec les deux storage ouais ok très bien du coup on peut ouvrir en faisant un top action sans pour autant rentrer à l'intérieur d'accord ? on va se regarder d'accord ? oui je prends l'avant du coup j'ai pique la door de mon côté moi moi aussi ok 3,2,1 je vais la pusher maintenant on est en face la porte de votre côté ouverte ? ok ça marche la porte de votre côté est fermée vous pouvez avancer du coup attention il y a des piques à l'intérieur les gars ça peut être à l'intérieur ok je suis devant la porte je suis derrière toi et ben euh en avant petit semer met toi au niveau de la porte de gauche hein du coup là tu serres plus à rien ouais debout debout je la pique laisse moi fermer cette porte avance un peu mets toi remplace la porte ah putain elle est ouverte pour moi excuse moi remplace la porte poulet vas-y let's go pique rentre dedans rentre dedans rentre dedans t'arrêtes pas t'arrêtes pas je suis derrière toi je suis derrière toi je suis derrière toi il y a une meuf là putain merde salle d'arbre on est en face de vous on est en face de vous les gars ok ok c'est bon nickel ok il y a une armoire ici là avec toi putain je l'avais pas vue elle et ça a fait F encore quoi il y a une armoire quelqu'un met toi devant please est-ce que quelqu'un peut l'ouvrir mais please soyez pas naïf attend avance un petit peu Tisma moi je peux pas l'ouvrir avance un petit peu encore encore ok elle peut être ouverte ou pas je vois pas oui oui elle peut être ouverte ah ok je la vois ok je vais ouvrir à gauche du coup quelqu'un prend une ligne dessus dégâle Tisma une ligne directe avec une arme j'ai une ligne directe ok dans 3, 2, 1 top c'est clear ok ok du coup on est bon et elle lui elle plutôt visiblement attend est-ce qu'on a une autre elle civile ok t'es sûr oui oui on a pas d'infos sur les civils on a aucune info sur les civils ok du coup ok il nous reste les 3 les 3 les 3 trucs là les 3 pièces en face vas-y Tisma tu peux y aller en avant les amis on va taper la première à droite du coup tu m'as dit l'ouverture là yaïo va te mettre au niveau de cette ouverture que tu me dis ok d'accord effectivement ouais d'accord bah vous pouvez la jouer Tisma Jumper quand vous voulez la pièce là visiblement on est dessus faites gaffe aux pièges please soyez pas naïfs y'a pas de pièges y'a rien vas-y continuez continuez si vous êtes dedans enfin une fois que vous rentrez dedans y'a rien c'est nous au fond ok c'est nous au fond on est bon super l'ambiance de jeu est quand même incroyable parce que là y'a un mec dans cette salle sur à 100% soit celle-là soit l'autre on l'a vu tout à l'heure dans la fenêtre ok euh mettez vous les gars debout comme d'habitude quand vous êtes au niveau de la porte Tisma sur l'autre porte du coup ok euh Tisma attends elle s'ouvre comment les portes là bordel de queue elle va s'ouvrir sur la droite euh ici pas pareil euh ok ouais non mais non mais vaut mieux à mon avis vaut mieux balancer des smokes dans les deux directement quoi ok donc ouverture sur les deux moi je vais me mettre au fond là et je vais ouvrir les deux ouais ça va être un peu compliqué d'ouvrir les deux au final attends 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 deux secondes j'ai la possibilité de push la mienne hein ok elles sont comment les... ah non elles s'ouvrent plutôt sur la gauche la mienne ok ok les axes d'ouverture sont bons oui en fait le milieu Tisma du coup euh Yayo le mieux c'est que tu te mettes en plein en face de la porte et Tisma le mieux c'est que tu te mettes là là main courante à gauche là il y aura peu de possibilités que tu te fasses tirer dessus nickel impeccable eh négatif en fait je suis débile c'est moi qui suis fatigué Tisma remets toi exactement à l'endroit où tu étais c'est à moi de me mettre à l'endroit où tu étais et je peux ouvrir normalement pour toi d'accord ce qui va vouloir dire que Jumper tu te mets derrière tu vas pouvoir balancer une smoke d'accord Yayo tu bouges pas par dessus Tisma Tisma accroupie please d'abord je vais pique la porte sois prêt à la balancer tu peux déjà la dégoupiller poulet ok d'accord je vais pique je vais la pusher je vais prendre la ligne directe et tout de suite la balance la smoke 3,2,1 top elle est dedans ok t'as un prop à droite y'a rien du coup Tisma tu peux faire un grand tout droit Jumper tu suis gauche gauche main courante à gauche main courante à gauche stop 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 ok il faut balancer une smoke du coup Jumper j'ai plus j'ai plus j'ai plus ok je la balance tranquille Tisma accroupie please ok let's go ça hit on y va on y va on y va on tap on tap on tap Tisma euh yaïo tu peux désengager c'est rendu c'est rendu c'est rendu c'est rendu ok un pax c'est rendu 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 ok je le tiens en joue je le ressemble attention au lit les amis checker sous les lits please checker toutes les pièces un peu cheloues là soyez pas naïfs c'est tout ce que je vous demande ok c'est juste un crackhead lui il en rajoute un peu lui putain la vache elle est vitalie quoi son couteau elle a... ah ou... ah nan ça va pas je me suis dit il avait une arme nan nan je pense pas c'est un civilian c'est un civilian ok non pas d'arme ok merci docteur bears pour les 16 mois t'es un monstre mon poulet vraiment ok du coup on continue on va taper euh... what the fuck on va taper cette porte visiblement ok on va taper au niveau du pont ce qui va être le mieux à mon avis ma fille je pense que c'est le plus simple d'attaquer par le pont là bah le truc c'est que ça nous amène directement à l'étage supérieur pour jouer du coup euh... je préfère forcément attaquer forcément en haut et redescendre que monter ouais et avoir des balcons au dessus de nous quoi ok euh... le pont il est pas génial à jouer en l'occurrence là voilà je vais unwedger Yaïo reste un peu décale à gauche attention ça peut sortir Jumper tu gardes une ligne please j'ai une ligne ok c'est parti le unwedge le passe d'accord du coup euh... je pique juste la porte Yaïo légèrement décale toi et après je vais reculer tranquillement Yaïo décale toi à gauche please gauche ok ok merci je vais pouvoir la pique attention ça peut tirer 3 2 1 top super on va pas se faire chier du coup Yaïo tu vas pusher la porte Tisma tu peux passer sur ton arme si d'accord Tisma tu peux essayer de balancer une smoke par dessus la porte s'il te plait la première tu vas peut-être la rater voilà c'est pas grave tu réadaptes par rapport à l'endroit où tu l'as balancé elle est parfaite ok du coup je vais pusher la porte et on va partir ok tous les 4 dedans 3 2 1 top action go allez let's go Yaïo debout quand on est comme ça droite ouverte droite ouverte gauche ouverte je vois rien je vois rien je vois rien ok c'est bon il est en bas il est en bas il y a du monde qui arrive à droite au niveau du couloir j'ai besoin de quelqu'un qui ferme la porte je regarde le grenier moi vite 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 ferme la porte ferme la porte ok je wedge couvre moi c'est bon c'est wedge ok faut se mettre au niveau du grenier la porte ne se ferme pas j'ai pas l'impression qu'il y a une porte j'arrive j'arrive ok je suis à ta droite ok super nickel impeccable il n'y a pas de porte effectivement on ferme derrière tranquillement me dit Yaïo mets toi debout mon poulet je sais que c'est pas mal de se mettre accroupi ok putain la smoke lui avait pas proc comme quoi faut vraiment le remettre dans le trou de balle ok on avance tranquillement là on a pas d'info ok j'avance je te laisse la possibilité de te reculer derrière balancez du sialume dans l'escalier ok j'en ai plus qu'un j'ai oublié si recule 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 désengage bah voilà super tranquille on a rien on a pas de smoke et tu me rentres dedans du coup mais c'est normal c'est bien désengagé il est où exactement il est à 1m de la gauche là il est collé à gauche là ok d'accord donc du coup tu dois en avoir du coup Tisma balance une smoke dans l'escalier au niveau de la plateforme je smoke c'est pas grave elle est parfaite c'est pas grave elle est parfaite elle est parfaite là il était juste là ok Yaïo prends les infos vas-y ok j'avance tout doucement ah ils sont puisés on les entend au dessus mhm ah il s'est barré ça va tirer peut-être ouais ça va tirer au dessus ok il est en haut à ma droite ouais en haut à droite ouais ça vient de passer je crois j'envoie une smoke au dessus à droite je vais envoyer une smoke avance un peu Yaïo mon poulet avance un tout petit peu d'accord j'envoie une smoke face midi en face ouais il arrive il est contact ok on va le coiffer et je vais envoyer une smoke avance derrière toi commence à le coiffer j'envoie une smoke loin à gauche à droite à droite à droite ouais je sais et j'envoie une smoke derrière ok c'est parti 3,2,1 top action il y en a un qui garde en joue le dernier le dernier qui garde en joue dans l'escalier please derrière ça tire sur la gauche je sais pas où ça vient arrêtez je crois arrêtez je crois j'ai un mec un suspect qui vient nous tirer dessus ici c'est clear de mon côté full gauche ok j'ai le gars qui était à droite là je l'arrête ok je l'arrête lui j'essaye donc j'espère que ça va pas ok on verra j'ai une arme lui il y a forcément une arme il a tiré il a fait un pas chassé j'ai eu l'arme là dessus qu'on a arrêté sur la gauche j'ai pas été j'ai plus de ça lui j'en ai plus ah bah j'en ai plus oh fuck bon si jamais il manque une arme on sait que ça sera ici parce que le mec en bas il était hostile ou pas ? ouais ouais celui dans l'escalier je sais pas t'avais récupéré l'arme en bas ? ouais j'ai vu il y avait des mais lui là à droite il nous a tiré dessus mais je vois pas son arme on est d'accord tu nous as dit que t'avais récupéré quelque chose Jumper ouais ouais c'est sur le mec à gauche qu'on a arrêté une arme t'as récupéré quoi ? une arme un macaro je pense ok d'accord donc c'est ça que tu cherches non ? non c'est lui là c'est sur le mec à droite c'est lui là que cherche son arme à droite lui il a jamais tiré si ? bah en fait j'ai entendu un coup de feu à droite mais je sais pas si c'est lui ou si c'est l'autre qui s'est décalé moi pour moi il y avait un mec qui était au dessus de nous à gauche là et il a fait un grand chassé croisé je pense que le premier coup de feu ça part d'ici quoi pour moi ouais mais bon c'est pas sûr quoi après il fait un croisé et il tombe nez à nez avec moi bon pire on fouillera après je pense que c'est bon ok ça marche allez let's go on continue je crois que c'est dur cette zone à faire ouais et pourtant j'ai balancé une deux trois quatre smokes ok vous en êtes comment justement au niveau des smokes ? moi du coup j'en ai plus du tout j'en ai sept j'ai plus aucun sauf j'en ai sept de smokes ok d'accord du coup Tisma tu passes en shield principal s'il te plaît Yayo tu passeras en troisième du coup étant donné que t'as des smokes ok ok du coup ici y'a rien lui il avait quoi lui Brad Pitt là Brad Pitt il avait j'ai pas trouvé d'armes je l'ai bougé j'ai pas trouvé d'armes ah bah si elle est à son armes ah non si elle est là je la vois c'est bon je l'ai joué elle est planquée c'est bon nickel ok très bien ok très bien Tisma met toi au niveau de la porte là rentre dans la porte carrément voilà vas-y embrasse la la porte fais lui un bisou voilà exactement impeccable c'est comme ça tu te mets toujours comme ça on est parfait quoi ils peuvent pas du coup si la porte se push de ton côté tu la bloques en fait c'est même pas une question de tu vois ce que je veux dire c'est une question de body block du coup il y avait quoi à l'intérieur je sais pas il y avait juste du monde qui est arrivé il y a un mec sur à 100% peut-être qu'il a du se barrer ok donc je peux passer en deuxième sur mon gun et Yayo s'il te plaît j'ai envie que tu fasses ce que je fais au niveau des smokes d'accord une smoke qui te permet d'en balancer une plus loin qui te permet d'en balancer une plus loin ok donc ça faut le faire souvent je vais unwedge la porte attention ça peut pousser derrière je vais open je vais open je vais regarder en croisé à gauche Yayo s'il te plaît en fait remets toi sur ton shield mon poulet juste pour l'ouverture de la porte Jumper t'as plus du tout de trucs non non ok bon laisse tomber alors Yayo enlève reste sur les smokes ouais reste sur tes smokes excuse moi t'inquiète t'inquiète prends la ligne avec moi Jumper s'il te plaît pardon prends la ligne avec moi mon poulet la ligne d'en face quand je vais ouvrir la porte d'accord jump là là la même ligne que moi au final ok d'accord 3 2 Tisma tu bougeras pas mets toi accrupy poulet 3 2 1 reste sur ton arme principale Yayo please hein ouais ok merci 3 2 1 top gauche je vois rien en Jumper on est d'accord ouais ok c'est vraiment la merde à gauche je sais pas ce qu'il se passe du coup il y a un baril et je sais pas tu peux pas voir à travers les interstices du bois Yayo dans le prolongement de la merde que je suis en train de regarder là moi de mon côté non dans le bois tu vois rien non ok super euh ok très bien Tisma t'es obligé de prendre une information regarde à gauche regarde à gauche regarde regarde tu vois regarde donc si t'avances dans le prolongement de la porte au final tu vas pouvoir être pas trop mal et prendre une information sur ce qui se passe dans le couloir à droite si tu avances dans le prolongement vas-y go du coup prolongement de la porte tu regardes et tu te décales tu fais une petite nanana et tu regardes ce qui se passe dans le prolongement ok nous on a au dessus de ta tête j'ai rien j'ai rien t'as rien ou pas alors porte à midi ouverte sur le côté gauche ok mais y'a rien qui est en train de te tirer dessus d'accord super donc du coup ça veut dire quoi ça veut dire que euh Yayo tu vas prendre la place de Tisma dans 3 secondes Tisma tu te retournes et tu vas aller jusqu'au coin qui est derrière toi Tisma tu te retournes et tu vas tu te lèves et tu vas jusqu'au coin allez go 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 y'a rien super nickel maintenant tu reprends la place de Yayo Yayo derrière toi vas-y aller accroupis let's go super Yayo t'es couvert par rien du tout là ça va tu te sens bien ici là ah nan tu peux être sur ça bah ouais on est d'accord du coup porte à droite ouverte porte à droite ouverte porte de gauche ouverte porte de gauche ouverte porte de gauche pardon pardon ah oui d'accord droite et gauche ah oui d'accord on en est là non ok d'accord non mais ça marche non mais c'est important c'est important l'autre droite quoi t'inquiète c'est normal ok ça marche euh du coup Tisma euh bah euh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 smokes tu m'as dit qu'il y'y avait ? ouais 7 ok on va pas se faire chier du coup euh Yayo tu balances une smoke dans la porte qui est ouverte à gauche là ? moi aussi ok tu balances une smoke contact tout droit là au niveau du T pour pas que ça puisse nous boucher moi aussi ok et Tisma tu vas avancer dans le couloir avec Jumper faisant main courante à droite jusqu'à l'intersection pas la peine d'aller trop loin ok ok d'accord et nous Yayo on va jouer la porte de gauche forcément ok attends juste smoke à gauche avant vas-y attends je décale du coup c'est bon je t'inquiète je t'ai encroisé cette fois-ci vas-y il est à ta place ah j'ai ok c'est bon prends le temps t'inquiète ouais si tu dois bouger Tisma vas-y vas-y quand tu veux elle est mauvaise ça c'est celle qui va être tout droit donc fais en sorte que Tisma avance un petit peu doucement doucement Yayo please la rate pas elle est dedans ou pas ? ouais elle est dedans ok Tisma please Jumper vous pouvez commencer à avancer allez let's go Yayo t'as pas gauche go ça gueule ça gueule ça touche Yayo sens ton shield hein sens ton shield poulet hein ouais ouais j'ai mon shield non sens ton shield je voulais oui je tiens à gauche ok je m'envoie vers sens ton shield excuse-moi j'avais pas fait du coup ouais mais c'est pas grave j'pensais pas que t'allais sortir ton shield en fait ok on a arrêté un mec derrière c'est bon on reviendra tout à l'heure allez on s'en bat les couilles ouais ouais on casse cette porte elle est un peu relou du coup sort ton shield là cette fois-ci sort le Yayo vas-y please en deux fais gaffe fais gaffe doucement 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 faut balancer une smoke en bas ah non putain c'est Yayo ça je peux le faire en bas je peux le faire j'en ai une seule ok d'accord bah balance la en bas d'accord Yayo fais moi une smoke rebond par l'ouverture à gauche Yayo plus mon bouche à gauche et Tisma plus Jumper vous allez vous mettre dans l'escalier ou au niveau de la mezzanine quoi nous donner de l'info ok quand vous voulez je recule un peu juste le temps d'avoir la smoke j'attends ok je l'envoie il s'est envoyé dans l'escalier ah les gars les foirés non mais les gars c'est 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 prends ton temps ouais ça tousse en bas hein l'escalier ça tousse ouais ça arrive à la droite là j'entends il arrive contact il arrive il arrive contact hein on recule il est là il s'envoie la droite je l'envoie en fait quand t'es au dessus de quelqu'un la smoke qui s'envoie du travers vas-y 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 va coiffer avec lui Jumper je le tiens en joue va coiffer avec ton pote t'inquiète je tiens la ligne à gauche ouais 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 essaye de enlève ton shield et ferme la porte et wedge la si tu peux je fais pas la wedge mais je la ferme ok très bien ça donne quoi en dessous du coup continue avec tes potes en dessous ils ont besoin de toi vas-y il y a des portes etc à wedge porte fermée lui je vais pouvoir le gérer du coup dans quelques secondes je le gère ok c'est parti attention il y a des portes en dessous toutes les portes en bas sont fermées fermer ça veut pas dire wedge les amis fermer pas wedge les gars je peux plus wedge je peux plus wedge ok d'accord ça marche là c'est en train d'être wedge vas-y c'est à la porte de gauche là super tu la tiens ou tu la wedge ? non je la tiens je la tiens j'ai pas de wedge ok très bien donc on est obligé de la jouer allez en avant non cette porte là les amis c'est la porte d'où on vient il peut pas y avoir de monde ah oui ça ah non si vous avez raison autant pour moi putain la vache autant pour moi oui oui ça marche ça marche du coup vous pouvez pas la wedge ? les deux portes de derrière elles ont été wedgeées ? oui 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 ok d'accord ça marche ok très bien autant pour moi du coup jumper plus Tisma vous pouvez passer à droite directement là jumper Tisma faut laisser la gaffe qu'on se fasse pas ce back négatif comment est-ce qu'on pourrait se faire back ? la porte du haut elle est wedgeée ? la porte au dessus non elle est pas wedge ok très bien autant pour moi du coup ça veut dire quoi ? ça veut dire jumper s'il te plait viens te mettre au niveau de l'escalier là où je suis tout le monde remonte à l'étage please jumper tu resteras là fais gaffe parce que tu vas pas pouvoir les laisser passer dans ce cas là j'allais bloquer ouais ouais vas-y 3 personnes vont aller jouer la porte sur laquelle je suis en train de viser là et jumper tu gardes tu maintiens le bas d'accord Tisma comme d'habitude t'es le shield tu passes devant ok let's go Yayo quand tu veux tu peux piquer et push vas-y je pique attends quand tu piques je vais regarder si y'a du piège pique d'abord ok t'es prêt je pique ok pas de piège push dans 3, 2, 1 top c'est push stop Tisma bouge pas ouais ouverture à gauche effectivement ok cette ouverture là à gauche je peux l'avoir Tisma mais faudra jamais que tu te lèves d'accord ? d'accord d'accord Yayo l'aura encroisé dans ce cas là toi tu peux commencer à travailler en faisant main courante à gauche sans te donner jusqu'à la porte qui est à gauche tu peux regarder ce qui se passe à droite dans le prolongement de la porte dans ce cas là est-ce que t'as du monde ? est-ce que t'as les trucs ? j'ai personne 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 ok très bien donc du coup tu vas décroiser tu vas pusher avec Yayo dans la porte de gauche hop 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 on t'a pas dit de faire ça on t'a dit de décroiser regarde où t'es là tu vas décroiser tu vas partir à gauche avec Yayo ok dans 3, 2, 1 Yayo pfff celui-là 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 let's go 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 je regarde à droite il s'est rendu il s'est rendu il s'est rendu je coiffe ok vas-y j'arrête c'est bon vous êtes deux tranquille ça va pas te blesser ? non moi c'est bon ok c'est bon ok je recharge je suis bon sur la porte ok c'est bon pour moi on peut avancer ok très bien même chose Tisma à droite de la porte Yayo smoke derrière c'est moi le deuxième du coup si on est 3 moi aussi ok bien pris ok super Tisma fais gaffe je pique la porte je prépare la porte elle est lock elle est lock ouais je la délock Tisma pour l'instant là mets moi une wedge s'il te plait je... ok parce que je pourrais pas décaler en ouvrant ma ligne sans avoir de... si je veux voir s'il y a des pièges ok faut que tu te mettes à la... ouais bon laisse tomber c'est par là c'est par là exactement en fait au milieu de la porte je peux je peux et c'est à toi de regarder s'il y a des pièges pas de pièges ok en haut non plus ok très bien ça marche du coup tu peux regarder à l'intérieur de la porte essaie de me dire si tu vois des trucs avec le pic juste avec le pic sans bouger non je vois rien ouais bah repasse à droite du coup de la porte et commence à la pousser dans l'axe droit stop c'est bon je suis au dessus de toi j'ouvre à droite 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 y'a rien à droite y'a rien à contact à droite on va pouvoir entrer ya yo tu passes vas-y go avec lui go go vous arrêtez pas tout droit tout droit tout droit tout droit j'ai pris une salle bas là au plein milieu de mon champ de vision ouais ça arrive c'est parti quand vous voulez. Vas-y pique. En vrai là ça va être une toilette hein faut pas y aller avec un shield. Faut pas y aller avec un shield en fait. Je sais que c'est bizarre mais du coup si le mec est au couteau tu peux rien faire avec un shield donc du coup tu passes sur ton arme principale et tu peux piquer la porte et juste la pusher parce que là moi j'ai la ligne derrière toi en fait. Ouais c'est bon j'ai la ligne à gauche et tu peux rentrer regarder à gauche. Il y a des moments où au final le fait de prendre le shield ne sert pas à grand chose surtout s'il y a trois personnes qui ont le gun sur la porte que tu vas ouvrir tu vois. Ouais c'est plus pénalisant qu'autre chose quoi. Oui surtout si c'est un close machin et que le mec il arrive avec un couteau et dans ce cas là bah on peut rien faire. Merci Jum du coup en bas impeccable. Du coup on fait de... Yaïo est obligé de rester là parce qu'il va avoir des smokes du coup on est obligé ouais bah on tape on tape juste le principal là. On tape juste le principal on tape juste le principal. Négatif du coup on va faire une 3-1. Nan je vais taper tout seul de l'autre côté au cas où vous aurez des mecs qui vous tirent au niveau du bar tu vois ce que je veux dire ? Est-ce que c'est prêt pour tout ? C'est clair pour tout le monde ? Regardez la map. Juste au cas où parce que je pourrais être safe parce que là les deux la salle on les a fait du coup ou pas ? Elles sont wedgées. Elles sont wedgées dans ce cas là. D'accord. Regardez sur votre map s'il vous plaît. Map maison numéro 2. Vous êtes ici ok ? Sur le point numéro 1 et moi le but du jeu c'est juste en me mettant ici du coup de m'assurer qu'il y ait personne dans cette zone. D'accord ? Le triangle des bermudes là. Tu veux contrôler le déni ? D'accord ? En passant là tout seul. Mais le but du jeu du coup vous restez là où il y a le point de regroupement numéro 1 ok ? Avec bien évidemment n'oubliez pas qu'il y a une espèce de rideau à la con qui est là là. D'accord ? C'est bon. Et après il peut y avoir des mecs qui se planquent à gauche etc. Donc là on peut utiliser quasiment tout le stuff d'accord ? Il n'y a plus besoin d'être en mode économie ok ? En avant quand vous voulez. Vous pouvez wedger machin faites ce que vous voulez. Moi je fais tout seul sur le niveau du bar je pousserai ici. Il te reste des smokes ? Pas du tout. Non il n'y a que moi qui a des smokes. Ok du coup je vais passer une au fond, une à gauche et essayez après la troisième je la garde au cas où. Je te la pique. Elle est lock ? Elle est lock ? Vas-y. Attends attends c'est normal. Elle est pour unlock. C'est bon. C'est bon ? Ah ouais. Ok. Attention au shield. Mets toi devant le shield. Ok. J'ouvre ? Vas-y. Vas-y. Oh putain oh putain les smokes. Oh putain oh putain. Oh putain oh putain. Smoke envoyé. Il puche il puche il puche il puche. Il grogne il arrive vers moi. Dismas D4 sur la gauche. Dismas D4 sur la gauche. Ok mais il n'y a pas que lui c'est grand. Voilà. Ok attends bouge pas. J'envoie une smoke au fond. Attends jumper bouge pas. Smoke envoyé. Au niveau du bar j'ai rien les amis. Je sais pas ce qui se passe au niveau du rideau. Rideau j'ai un contact. Elle s'est rendue je crois. Attention. Ok je garde la meuf qui est au niveau du rideau. Vous allez me faire main courante à gauche pour aller taper le dernier. Dernier d'entre vous garde le mec. Les deux autres vous allez taper main courante à gauche pour entrer dans le closet. Vas-y go go go. Au niveau du rideau je l'ai. Je l'ai le rideau. Ok. Droite clear. Vas-y avance avance avance. Je peux avancer. Elle a bougé rideau. Elle a bougé. Elle a disparu. Non c'est bon. Elle m'a fait peur. Ok vas-y jumper tu peux arrêter le gars derrière moi. Ok on avance rideau. Go avance. Rideau il y a une meuf. Elle a enjou. Avec ton shield. Il a arrêté. Ok je la prends. C'est bon les gars j'ai. Le petit il est un peu moins bien sur la piste là. Elle avait une arme la meuf rideau. Je sais pas. Je l'ai vu baisser. C'était une civile. Direct. Ok. Bon allez faut aller chercher visiblement les toux quoi. Lui il avait une arme. En espérant que ce soit bon du coup. Merci Tanti. Désolé pour les 19 mois. J'étais tellement focus sur mon truc. Chiro il a lâché son arme. Là ils abusent quand même parce que retrouver là dedans c'est vraiment une aiguille dans une botte de... Ah c'est bon j'ai son arme à lui là. Makarov. Fait une arme déjà. Et... Non c'était pas lui. Il en manque d'autres. Il peut y avoir la cuisine. On les a pas fait les deux ici. Ah oui les petites pièces c'est vrai. Mais je pense pas que ce soit un problème de piège. Je pense que ça va être un problème de... Ça peut être des objectifs de soft. Des évidences, des objectifs, etc. Faites gaffe aux pièges aussi. Ouais ouais. Ok. En avant pareil ça sert à rien. Vu la taille de la pièce pas de shield. Elle arrive pas open. Ok je m'en occupe. Là étant donné qu'on a tous une ligne sur le machin ça sert à rien. Au moment où je vais pusher la porte. Regardez vous avez tous une ligne donc bah faut juste tirer quoi en fait. Ok ? En sec. Tismat du coup... Ouais ok d'accord. 3, 2, 1, pick. 3, 2, 1, push. Ok ? Il reste juste derrière la porte ou je sais pas ce qu'il se passe ? À gauche, à gauche c'est clair. Ok. Gauche c'est clair, clair, clair ? Ouais. Ok bouge. Parce qu'il y a... T'sais au pire au final t'sais attends bouge pas. Allez vas-y let's go. Il m'en reste en fait de ça j'avais oublié. T'es à la porte, clear. Nickel. Clear. Ok dernière salle. Elle va ouvrir. Attention je un wedge, je tenais une ligne dessus. Ah non j'ai wedgé en fait. Elle était pas wedgé pour moi celle-là. Je n'ai pas wedgé. Ah t'avais déjà un wedge. Je pique. Laissez-moi reload mon truc, fais gaffe ça peut pusher. J'open. Allez let's go. C'est clear. Rien. Et j'avoue que j'ai pas du tout utilisé mon M320 en même temps mais bon. Bon bah du coup maintenant il manque ces putains d'armes. Armes, les messes, les machins. Donc faites des tours dans les... Putain c'est là que normalement on devrait envoyer la police quoi. C'est vrai ! C'est pas aux unités d'intervention de faire autre chose que d'intervenir quoi. On va pas être là et essayer de chercher une aiguille dans une botte de foin. Enfin c'est pas NCIS le truc. On se ressemble en génie. Bah non mais... Non mais les NCIS quoi. Lui là il avait une arme... Ah bah ouais elle était là son arme. Ah ouais elle est... Ok c'est sur l'étagère. Ok c'est bon. Si c'est sur l'étagère c'est peut-être pas la sienne hein. C'était pas lui. Ah c'est une des uns qui allait juste... Vraiment les gars faites vraiment gaffe. Merci Mamou pour les 76 mois que tu payes au campus. Nom de dieu. Mais qu'est-ce que tu fais à pas être en train de dormir à 4h du matin ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Tu vas travailler là ? Quoi que t'as un cocktail molotov ? Toujours rabat-joie celui-là. Comment ça rabat-joie fils de pute ? J'suis la joie incarnée moi ok enculé de ta race. Non non. Ah ouais ? T'étais où là ? Pourquoi t'as pas de vie sociale toi ? T'es un geek. T'es pas sorti quand même. Ça a l'air sympa là ce qu'ils ont mangé là. Franchement on se croirait dans la part de xqc quoi. Moi je fais vraiment gaffe du coup à ce qu'il y ait rien. Mais c'est quand même des fist-up hein. Parce que ce truc là, ça a vraiment une aiguille dans une fucking bot des fois quand même. Ouais. Au Québec il est 22h on est bien. C'était pas sur village ? Euh villa pardon ? Villa il manquait un... Pareil un truc comme ça on a cherché pendant toute la map. Ouais parce qu'en plus elles peuvent ragdoll sous un vieux truc. Tu peux pas l'avoir. T'sais l'arme elle peut... Sur une explosion elle peut péter, partir. L'un de voix a récupéré la mètre qu'il fallait ou pas ? Ouais ouais tout ce qui est objectif de mètre c'est good. Ok. C'est juste une arme alors la con. Ouais elle est pas simple ça. Parce qu'en plus ça peut être une, deux... On a fait presque quoi ? 45 minutes, une heure sur villa juste à chercher. Parce qu'en plus elle était tellement dur à faire. J'ai récupéré sur mon cadavre vu que j'ai récupéré. Ouais j'ai récupéré. Ok. C'est vrai que je vous rappelle parce qu'en plus c'était l'époque où tu pouvais euh... Tu te mangeais un truc, tu même blessais euh... Bah ouais ça faisait sauter le S quoi. Du coup on l'avait pas eu parce qu'il manquait une arme ouais. Et elle était passée sous le sol. Ah putain j'en ai eu là. Putain please quoi, j'espère que ça va pas être de la merde. Non à mon avis je pense que c'est juste une arme à la con qu'on a dû rater. Ah mais une arme à la con faut la... faut la trouver quand même. Faut la trouver. Parce que dans les endroits où c'est hyper... Ah elle est là. Aka... Aka 40... 514 je crois. Ah, evidence good girl. Allez dis moi que c'est la bonne. Dis moi que c'est la bonne. Non. Non. Ah là aussi à côté. Euh 918 et Glock 17. Il y en a deux. Et là est-ce que c'est le bon ? Non. 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 Si y'avait rien. Ah peut-être dans la grotte aussi parce que c'est la grotte aussi parce que c'est un peu le zbend. Voilà là je de la grotte je suis entrain de la faire. Bah la grotte lui, il était remonté là. Et là on a récupéré pas mal de trucs. Lui il était remonté, il avait tiré avec son Makarov de mes couilles là, de mes morts. Old F to carry... Ah non. Ah c'est dur. Ouais j'étais qui qui aurait passé les gaz là ? C'est moi, c'est les gaz de... De Grimpy. Active l'option de surbrillance au pire. Bah elle est activée hein. L'option de contexte elle est activée pour moi. Euh je me rappelle y'a un moment sur la boîte... Activer les indices de contexte c'est ça hein. Elle était passée sous euh... Sous une pierre. Ouais ouais, je suis d'accord en plus, on les voit pas au même endroit. Accessibilité. Ah arme en surbrillance activée. Ok on peut se le reprendre effectivement les amis. Le temps de trouver le... L'arme. Dans accessibilité vous avez arme en surbrillance. Ah ouais. Ah parce que parfois elles peuvent... Là elle peut tomber sous la tôle la machine hein. Ça nous est déjà arrivé hein. Ouais tu sais ce qui serait bien c'est que tu puisses scope la personne et savoir si c'est écrit civil ou euh... méchant tu vois. Mais pourquoi ? Bah comme ça ça te permet de savoir un peu plus, faire ou euh... regarder tu sais. Non parce que si jamais le gars... Ah non c'est marrant justement, tu arrêtes tous les gens qui sont là, tu sais pas qui est civil, qui est méchant, c'est pas ton boulot hein. Mais là j'ai deux armes hein. Le but du jeu c'est le zbeul, euh... Et pour faire en sorte que ce soit plus le zbeul, bah tu t'arrêtes tout le monde et puis après tu laisses la police gérer quoi. C'est pas toi qui fait les mains courantes, c'est pas toi qui fait les dépositions. Tu peux pas, tu peux pas faire ça hein. Tu m'étonnes. Avec tu vas pas dire euh... Quoi ? Non j'ai dit c'est grâce, tu vas pas dire aux gars euh... Bon bah monsieur euh... Pouster... Enfin bref, parce que le coup t'arrêtes toujours quand tu casses pas une tête. Bah ouais bah ouais, tu peux pas faire la différence. Si le mec il commence à se faire passer pour un civil. T'as aucune possibilité de faire la diff. Euh les amis, il y a un endroit auquel je pense. Ça peut être tout con mais après je sais pas si... Bon voilà. Mais est-ce que... Putain j'ai peur. Euh quelqu'un a euh... Regardez en dessous le pont. En dessous le pont les amis. Parce que ça a été wedgé, personne n'y est jamais allé. Et en vrai en dessous le pont, euh... Il pourrait y avoir une arme qui tombe entre les lamelles là. J'suis plus que ce serait con là. Bon bah vas-y hein, je regarde ici même pas un piège. Putain mais c'est ouf là quand même. Avec le truc... Vous avez tous activé le truc arme en surbrillance ? Ouais ouais. Ouais c'est pas non plus surbrillant surbrillance. Ouais bah j'imagine que c'est pas... C'est pas Fortnite. Putain où il y a eu du PAX de fou et ça a tiré dans tous les côtés ? Bah en haut du pont... Là à droite on a géré un mec mais voilà quoi. En garage y'avait pas eu de PAX. À l'extérieur y'avait personne. Le garage y'avait personne. Y'avait deux personnes à l'extérieur mais... Dans la cour intérieure... Dans la cour quoi. Ouais bah c'est sûr que j'ai récupéré leurs armes mais elles étaient pas prises. Quatre armes ont été prises. Ok. Ouais ouais. Putain la vache. Le problème c'est que des fois... Genre par exemple t'envoies une smoke ou tu tires à côté ils ont peur ils lâchent leurs armes donc... En vrai là ça peut être vraiment n'importe où quoi. Ouais faut se rappeler des premiers moments de confrontation d'un endroit. Putain on va pas y arriver. J'espère que c'est pas un vieux bug avec Grumpy quoi. Ah mais le truc c'est que... Du coup on l'a pas déclaré Grumpy. J'ai ramassé son arme. Si si Jumper l'a fait instant. Ah il l'a déclaré ok. Ouais. Parce que je sais que j'ai ramassé instant son arme et... Si si ça disait... Attendez y'a des trucs autrement au niveau de la... Briefing. Arrestation de trouver les mineurs... Trouver le mineur blessé. C'est fait. Report hidden money cash. Located a hidden money stash. Evidence of buying, selling... Ah mais elle est là ! Ok quoi ? Où ? What ? Ah mais... C'est la lécrymogène de Grumpy. Putain mais j'aurais dû récupérer ça. Hein ? Ouais. Ouais. Ah bah non c'est pas ça au final. Cool. Ah j'sais pas que t'avais de l'acrymogène aussi euh... Ouais ouais. Quand j'ai regardé le truc y'a quoi... Euh les deux crystal mess laboratoire. On les a eu ou pas ça ? Oui 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 c'est vert c'est vert. Moi je n'ai ramassé aucun voe en faux. Non mais c'est vert c'est good. Ah donc si c'est vert c'est bon ? Ouais si c'est vert c'est fait. Donc c'est forcément euh... Une... Une arme en fait. Ouais en fait si tu veux... Dans tous les cas tu peux pas valider la mission si t'as pas fait ça. Ok. T'as pas fait les fiches. Ok. T'es sûr de toi là ? Ah oui oui à 100%. Ok. Parce que tu te souviens la première fois qu'on a joué sur la maison... A l'époque de la bêta il y'avait deux trucs de maître à trouver. Et... On n'arrivait pas à trouver le deuxième. Ah j'ai... Pareil j'ai trouvé euh... What ? Mec tu trouves tout toi. Mais... J'ai l'impression que... Les... Grenades euh... Ouais bon ça ça bug les grenades... Lacrymogènes qu'on a jeté. Faut... Faut les ramasser. Ouais c'est ça c'est ça. Les grenades lacrymogènes qu'on a jeté faut les ramasser. Oh mais c'est bon... What ? Les grenades lacrymogènes qu'on a jeté faut les ramasser. On a pas vu faire ça tout à l'heure. Bah c'est ça que je ramasse depuis tout à l'heure en fait. Bah tout à l'heure. Bah là j'en ai une devant moi y'a rien là hein. Je peux pas la ramasser en plus. Attends t'es où ? T'es où ? Bah là sur le... Ah t'es en bas là ok. Après on a pas... Là là. Attends t'es où là ? J'en ai une là. J'suis au rez-de-chaussée. Moi j'en ai une là là. Ouais ouais j'peux pas la ramasser. Ouais non j'peux pas la ramasser. Ici y'en a une à gauche qui a été envoyée elle était profonde donc elle a dû taper euh... Nan mais faut arrêter de fumer du crack à un moment mec. Là mais j'peux pas la ramasser. Nan 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 ça c'est... C'est un bug hein. Allez essaye Yayo toi de les ramasser hein. Bah l'autre là elle est sur le lit donc elle est trop loin. Euh le grenier autrement est-ce que vous l'avez fait ? Moi j'vais aller refaire le grenier. J'suis repart passer. C'est vrai que là-bas il fait sombre et moi j'en suis persuadé que c'est le mec en haut à droite là il avait une arme. Oui c'était l'endroit dans lequel y'avait plus possibilité de... Attends où est-ce qu'on a... En haut là on a jeté des smokes. Ah bah des smokes on a jeté un petit paquet quand même. Genre elle, par exemple elle je peux pas la ramasser. Ah en fait j'aurais dû attendre avant de les ramasser les autres et... Nan j'ai aussi ramassé des smokes là. Pardon. Bizarre. Toi aussi ? Ouais ouais. C'est trop bizarre. De quoi ? J'ai aussi ramassé des smokes comme Yayo euh... Oh non mais sérieux... Tout à l'heure. Et pas toutes, genre ceux-là... Genre là j'en ai 3 là et... Non pas toutes. Si là dans le couleur j'ai pu en avoir une, une ou deux... Est-ce que c'est juste des smokes à tous ? Mais non mais non j'ai pas jeté... Ah j'en ai jeté ici ouais. En fait dans tous les cas la mission d'avant on les a pas récupéré. Bah moi j'ai jamais... Ouais non et puis moi là j'ai récupéré aucune smoke. Là non... J'ai eu quelques mates qui ont eu des objectifs secondaires pas marqués mais je crois que cette mate y'a pas... Y'a pas mais un doute quand même. Des objectifs secondaires bah là on regarde hein mais bon... Ouais le bébé on l'a bien déclaré. Ouais ouais mais ça c'est pas un objectif secondaire. Vous avez regardé sous le pont du coup ? C'est ici. Non c'est un objectif principal. J'crois qu'il apparaît dans les objectifs là mais c'est pas un... Il était pas apparu de base. C'est un soft... Ah faut récupérer les douilles qu'on a tiré dans la range des connes. De toute façon on a pas tiré au pistolet. Ouais c'est vrai. Ouais c'est vrai. Les chargeurs. Ah voilà une grenade. Le mec il met pas de putsch est relou. Ah faut pas déconner franchement putain. Ah non. Tous les gars on aurait dû les récupérer à la rémission. Pardon. La fatigue. Ah y'avait pas un truc avant dans le tiroir ici. J'm'en souviens et on l'a jamais pris les messes qu'il y avait à faire dans le tiroir là. En fait c'était en haut dans l'autre bâtiment. Ouais j'm'en souviens là j'y suis. Y'a plus rien à récupérer dans le tiroir ici maintenant. C'est insupportable dans le grenier. C'est insupportable de quoi ? Avec la light. Lui il a tiré lui non ? Jean-Claude Dus là. Il avait une arme ou pas lui là ? T'es un méchant toi ou ? Au pire il peut pas mettre un détecteur tête de métaux là tu passes ? Bip 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 bip. Dans ça ça détecte les pièges en même temps tu vois. Putain là-bas je vais péter un câble là. Et lui il était venu. J'ai l'impression de jouer à un autre jeu en fait. Genre le truc c'est le mode dans Garry's Mode là. Pro-punt. Pro-punt c'est ça. Fast mode. Pro-punt j'avoue. Ro-punt. Qui a bougé ? C'est impossible qu'il soit la je trouve, impossible. Bah à revanche ça c'est vraiment relou quoi. C'est mieux que vous aviez tiré la tout à l'heure là. Il a tiré avec une arme, vous l'avez déjà géré. A l'extérieur on avait j'ai rien A l'extérieur il y en a tous ceux qui sont à l'extérieur j'ai récupéré leurs armes Mais il y a moyen qu'il y a d'autres armes Ah ouais c'est vraiment si Casse toi C'est vraiment si bien fait que ça le highlight Oh mais là j'y crois pas quand même Lui il était venu à la limite il aurait pu dropper une arme Là je l'ai fait Ah mais attends on n'a pas regardé là-bas Où ça là-bas ? Ah non mais vas-y repasse t'as raison Ouais ouais dans la cuisine Genre à côté Enfin tu sais le couloir là tout le long de la cuisine Non c'est pas là Il y avait une nana c'est tout sous l'escalier De la maison principale Vas-y vas-y de manière pour passer derrière Faut pas regarder avec les mêmes yeux Y'a que ça qui va marcher Vous avez checké le grenier ? Ouais Moi je l'ai pas refait Ouais je l'ai refait 2-3 fois là déjà Je l'ai fait 2 fois aussi J'ai mal aux yeux là tellement j'étais Et dehors à côté de la piscine Bah je l'ai fait à droite de la piscine Mais allez-y de manière il faut continuer Là il y a encore une smoke Je peux rien faire dessus Et elle du coup c'est vrai qu'elle avait pas d'armes Bon après ça peut être juste une Une craquette quoi Mais c'était une civile je crois Ouais normalement oui Bah je l'ai vu se rendre direct au final mais Oh la 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 ça je vais... ça me rend A l'extérieur on a jamais vu personne J'allais me taper le... Je pense pas que l'arme elle est dépop parce que... Ça c'est un truc qu'ils ont réglé normalement depuis très longtemps quoi Toutes les missions qu'on a fait la dernière fois que ça arrivait C'était il y a... Ouais ça a été rare Les fois où c'était chiant comme ça Ça arrivait plein de fois mais les fois où on ne l'a jamais trouvé C'est pas arrivé tant que ça au final Voilà c'est juste qu'elle a du jarter un endroit de merde là Et puis voilà quoi C'est toujours pareil Je crois que le seul endroit où on l'a vraiment pas trouvé c'est Villa je crois Mais parce qu'elle était passée sous le sol on l'a vu Il y a un endroit où elle passait sous le sol Genre il y avait juste le canon qui... juste la crosse pardon qui dépassait Le pistolet il me semble Vas-y arrête de bouger toi il me fait flipper lui là T'es toujours amérien T'es toujours amérien T'es toujours amérien T'es toujours amérien Mais genre 100%, quand t'es en full 100% il te dit, ça se termine solo et ça déclenche forcément un S. Ouuuh... Presque. Mais quand y'a plus rien qui peut être fait sur la map, ça finit forcément le truc. Merci JadenWii, pour les 4 points, t'es un monstre. Let's fucking go bordel. Putain. Let's fucking go bordel. Ouais t'inquiète. En mode solo t'avais vu qu'ils barquaient pour embarquer les civils et tout, mais pas encore visiblement. Ouais. Ah ouais putain la vache je savais pas que les flics débarquaient pour embarquer les civils en solo. I am going to péter un câble. Ah c'est relou. Ouais. C'est chiant quoi. Ouais cette partie là elle est un peu relou quand même. À la limite qu'il y'a un peu de truc, machin, bon d'accord c'est marrant 2 minutes quoi mais... Il est 2 minutes du peuple lui ça. Attends ici aussi c'était les bulles à la fin. Où ça ? Euh la dernière salle qu'on a fait là. Ah y'a un rat. Euh... Peut-être que... Ouais là où t'es jumper là. Ouais 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 ouais. La flash elle est tellement puissante. Franchement j'ai mis la highlight. Faut pas baisser l'intensité de la flash ? I want you to get down slowly. Baisser l'intensité de la flash. Oui oui, de deux dixièmes. Est-ce qu'il est possible de baisser l'intensité de la flash ? Et la mort du collègue ça fait... Ouais j'ai peur que ce soit ça quoi. Mais bon c'est la mort parce qu'il s'est déconnecté quoi. Et dans tous les cas normalement on le reporte quand même. Donc on a fait ce qu'il fallait faire par rapport à la vraie mort d'un vrai collègue au final. Bah moi le truc c'est que vu que son corps il la dépop, c'est ça qui me fait chier en fait. Bah ils dépopent toujours dès que tu déco. J'sais pas, ça se trouve c'est mal géré, ça se trouve c'est un bug. Ça se trouve on a tout. Ah Grumpy tu pouvais pas ne pas déco fils de pute va. J'avoue, j'aurais bien aimé hein, j'essayais pour rien. Putain mais vous avez tous des connexions du bled aussi les gars. Et non t'as rien à voir avec la co parce que... J'sais pas tard. Ah putain t'as... Faites gaffe quand vous passez à côté d'un mec qu'il est bien 1, 2, 3 quand même hein. Genre radio tout machin quoi. C'est peut-être le problème, bah ouais je sais. J'étais sûr que t'allais être là pour la 1.0. Bah là j'suis bien là là. Là j'suis bien, on est bien présents là. Deux heures à chercher un putain de... Un Makarov là. Une heure de débat. Une heure de débat, deux heures à chercher ça. Une heure de débat, y'a eu 3 minutes de débat quoi. Y'a eu... 39 minutes. De débat 39 minutes ça a duré ? Ah ouais... Non j'suis revoir. Mais ça a duré un quart d'heure max ! Non non non. J'te jure, j'te jure, j'te jure. Non non enfin. Sur le timer ça a démarré à 18... 18h54 et ça a fini à 18h19. Mec l'autre il essaie de faire des calculs, il confond sa droite et sa gauche, il va ouvrir sa gueule l'autre là. Et t'sais quoi, je vais aller dormir après. La porte à droite ! T'sais genre regarde, y'a pas de porte à droite quand même, c'est quand même assez étrange. Pourquoi ? Pourquoi ? Que se passe-t-il ? L'autre droite. Oh la vache. Euh... Hmm... Bah bah pas le choix, il faut la restart hein. Non, il fait un restart. On dit tout ça pour un petit pistolet de merde là ? Ah ouais, putain ça casse les couilles là, putain ! Et après en plus on lui dit, ouais t'inquiète, tu mets la visibilité, ça se voit bien. Ouais bah... Après j'aimerais, déjà vu que j'en ai pas trouvé une seule, j'aimerais bien voir ce que ça fait... de trouver une arme avec la visibilité justement, ouais. Alors moi j'ai pas retourné par là tout à l'heure. C'est quoi ça ? Oh c'est des Legos. C'est une arme avec un contour jaune. Ah ouais c'est vraiment ciel, c'est vraiment highlight, highlight ou... C'est vraiment highlight. C'est quand même relativement subtil. C'est... C'est pas un gros bord mais... Tu le vois quoi. L'ambiance est vraiment cool hein, ils se sont vraiment appliqués et tout, j'aime bien franchement. Chaque petite pièce raconte une histoire et tout. Vraiment quoi. Moi je te fais incroyable. Vous me croyez si je vous dis que je me suis promé dans le labyrinthe ? Quoi ? Non moi je suis pas retourné par là, paumé dans le labyrinthe. Quel labyrinthe ? Ah le... le sous-sol, what the fuck ? Ah non ça va. C'est qui à gauche ? Pourquoi y'a Dieudonné qui essaye de nous livrer des colis là ? Qu'est-ce qu'il fait le livreur Amazon ? C'est marrant qu'ils aient rajouté ça, y'avait pas ça avant là, les vieux trucs de... Putain quand je bossais dans un abattoir, y'avait ce truc là là. Jamais compris à quoi ça sert, les trucs de boucher là. C'est ça à quoi ça d'ailleurs ? Ça c'est des portes frais. C'est pour le frais. Ah... Ok. Et... mais... mais pourquoi pas mettre une vraie porte ? Passer avec les colis ? Moins cher je pense. Et puis pour l'accès... Du coup ça bloque le froid en fait ? Parce qu'en fait quand on a un cadavre c'est plus facile de passer. Ils passent de pièce en pièce et ça évite en fait s'ils ont un truc dans les mains et ils peuvent pas se servir de deux, enfin... Ok d'accord donc c'est pour ça qu'on les retrouve d'accord. J'ai bossé dans une société de transformation de volaille, pas vraiment un abattoir pour l'autre. Et je pense en fait vu qu'ils doivent avoir les deux mains prises par rapport au poids de la carcasse bah ça évite de... C'est plus simple pour... Ok Jamy c'est bon on a compris, c'est bon. L'autre il est parti et tout. Bah ouais... Bah oui Jamy ! Bah en avant Marcel ! Il veut casser les couilles. Il veut pas entendre la réponse. Ah la foutue partout la conne ! Ah c'est dégueulasse ! Faut peut-être la terminer en fait hein. En vrai c'est peut-être ça le problème. Ah elle crase du sang la mioche ! Ah mais tu vois mais ça c'est la force de jouer à Fortnite. Ça te rend débile. C'est quoi ce bain et tout ? Putain la vache ! Ah mais c'est sympa dis donc ici hein franchement. Faites des gosses ! Faites des gosses ! Attends mais elle, putain je suis pas retourné par là là. Elle, elle avait pas... Putain elle avait deux armes en plus elle. Jamais 203 non ? T'avais pas un vieux couteau connasse ? C'est là qu'en plus on va trouver un vieux couteau alors que dans la chambre de la gamine il y a une paire de ciseaux t'sais qu'ils ont bien mis en évidence. Ouais le mec il a dit je vais mettre en évidence. Et en bas il y a un giga couteau. Ah ouais tiens ! Là attendez ! La smoke pour moi elle est bien jaune là. Ah ouais ? Ah bah c'est que tu peux la prendre alors. Bah non en l'occurrence je peux pas la prendre. Attends t'es où ? T'es dans la chambre de la petite ? Ouais. Non enfin dans la chambre, dans le corner après la petite... Putain elle est bien jaune la smoke là. Je peux rien faire avec frérot. Non non. Non c'est pas ça. Tu vas vraiment stream encore 16h d'affilée ? Bah ouais autrement j'ai la police du stream qui va me tomber dessus. Là il fait gaffe il est là en plus. Il est là. Il veille au grain. Y'a la mairie et la police du stream qui vont dire Ouais ouais alors là franchement selon les règles du ce bâton... Euh... Euh je suis désolé... Euh... Vous devez continuer... Sans... Non-stop. 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 Il s'y connait bien en ce bâton. Donc je fais gaffe à ma gueule tu vois. C'est pas grave si je meurs. Après il a jamais fait plus de quoi... Plus de 10h d'affilée en ce bâton. Hein ? Mais si... Le Berry il fait des ce bâton tous les jours hein. Mais du coup ça fait des lives de 10 minutes quoi. Ouais c'est ça. C'est ça quoi. Il est parti. Ouais tu vas encore me troller celui-ci de putain. J'en ai marre... J'ai envie de me tirer une balle réelle dans le front... J'en ai marre... Vas-y mais tout ça c'est... Je suis sûr c'est à cause de Grumpy. Son arme. Son arme a-t-elle été récupéré ? Je l'ai récupéré. Ouais c'est sûr. Son arme ? Ouais. Hum hum. T'es sûr ? Ouais moi son arme je l'ai récupéré mais je l'ai pas call lui. Tu vois genre euh... Jumper l'a call. J'étais à côté de lui je l'aurais fait de toute façon. Après j'ai ramassé son... L'acrymo là. Oui d'accord mais son arme. Ouais son arme je l'ai... Regarde il a un, deux, trois, quatre... Il a quatre trucs autour de lui. Ouais son arme je l'ai récupéré. Honnêtement je pense que c'est bug. Ah ouais les gars ! Mais bon... Re-faire la map quoi. C'est pas la première fois que ça nous arrive en plus quoi. Vraiment sur la gestion de leur S dans Raider or Not, ils sont un peu relous quoi. Déjà avant on aimait bien quand c'était bien dur et tout. Je trouvais ça génial et ils l'ont nerfé pour les débiles. C'est vrai que ça, ça fait... C'est cool hein. Mais ça fait... Tu sais c'est pas pareil. Genre le S il... Il a pas la même satisfaction que... Ouais bah oui. Dès qu'avant tu te faisais toucher, tu faisais bon bah on recommence. Bon bah on recommence. Bon bah on recommence. Une mission. Comme ça là ! Ca c'est une mission c'est 10 heures de boulot. 10 heures. Plus qu'à faire paid job je pense. Nan on abandonne pas. Moi je vais réfléchir du coup. Est-ce que j'ai pas fait ou est-ce que j'ai fait ? Parce que ça se trouve on repasse tout. Et effectivement la piscine je suis pas retourné depuis un moment. Les sous-sols c'est... Je l'ai fait mais... C'est fait... C'est fait trois fois. Est-ce que vous pouvez regarder à l'extérieur là le premier contact là... Où il y a les deux mecs dehors. Ouais. Il y a trois mecs dehors pour le coup. J'ai récupéré trois armes. Mais peut-être qu'avec les D5... J'en ai récupéré une en plus. J'en ai récupéré une en plus. Ouais. Ok bah regardez peut-être ce que ça se trouve... Parce que eux, eux je sais qu'ils arrêtaient pas de tirer et ils venaient de la droite. Et ils ont commencé à tirer à droite. Son tête ils ont lâché des armes. Deux là. Deux là. Vers la cuisine ou... Je sais pas. Et tu veux t'as pas plus de deux armes ou quoi. Ah tu sais deux armes et un couteau. Ils ont pas tenté de cut. De toute façon on s'est pas fait cut j'ai l'impression. Non mais bon... Tu sais jamais quoi. C'est vrai. Attends, la grotte... La grotte je me rappelle une fois on était sur cette map et c'était le même problème. Et en fait l'arme elle était sous un truc dans la grotte. Attends je vais aller regarder. Ouais sous la tôle. J'en souviens. Je l'ai dit tout à l'heure. Parfois elle tombe sous la tôle la machine. Dans 15 minutes tu fais littéralement le même tour. Mais nique ta race c'est pas vrai. Bah je... Mais 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 mais... Les gars. J'ai un cerveau de 190 de QI. Je me suis auto diagnostiqué HPI à l'âge de un an et demi. Ok ? Donc niquez vos races. D'accord ? Pourquoi il y a ça ? Ouais. Et j'ai tout fait. On a tout fait. La table derrière le machin le truc. Que fais-tu ? Je vais pas chier les trucs hein. À part le garage à l'extérieur. Après on tape le machin le truc. Le seul endroit que j'ai pas fait à la limite c'est le garage. Le garage extérieur c'est fait... Non le petit euh... Le garage extérieur mais... Le petit. Le petit c'est fait trois fois. Le spawn c'est fait trois fois. Oh putain la vache. J'en ai marre. Au pire page up et on verra. Et au pire Rach tu prends un sub. Ok ? Et on verra. Et on verra Rach. Ok ? Parce qu'on t'as vu toi. Message d'une personne utilisant le chat pour la première fois. Ok Rach. Ah ils ont des petits trucs pour les oiseaux. Au pire page up et on verra. Les amis y'a pas de page up et on verra. Si on fait page up du coup ça va nous dire non en fait. Alors est-ce que y'a pas une arme qui serait tombée là dessous quoi ? Fermez les portes aussi à la limite les mettez les dans l'autre sens. Ça a été écrit il vous a manqué une arme. Ah ouais voilà. 13 sur 14 à plus. Ah bah génial. Ah non mais ça va être marqué ça en plus. A plus quoi. On a perdu Roglock. Après le débat de 39 minutes. Indiquez vos races là. Y'a pas eu le débat de 39 minutes. Il a duré 10 minutes max. Non mais la tête de WAM il a duré 39 minutes. Ah bah regardons la VOD. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Avec la durée de cette VOD. Non mais ça a duré vraiment longtemps. Putain. Je m'en fous. Jumper tu me feras un petit best off de ça. De quoi ? Non Jumper il fait plus de best off. Il nous coûte trop cher la Solty Academy. Il est devenu euh... Trop cher. Il peut bien faire ça gratos. Il peut bien faire ça gratos un peu. C'est drôle. Mais... Oh c'est pas possible. Oh les gars ! J'ai rien trouvé. Putain je me suis arrêté IRL. IRL j'ai eu un espoir. Oh j'en peux plus. Nan mais c'est où ? Où est-ce que j'ai pas fait ? Mon cerveau est en train de cuire. Ah si j'ai pas... Le grenier tu l'as fait ? Le grenier tu l'as fait ? Le grenier je l'ai refait. Re refait hein. Bien en éteignant tout. Voilà quoi. Là je l'ai fait au fond. J'y suis déjà allé. Ici là derrière le canapé à la limite. On le verrait de loin ou faut vraiment être à côté pour le voir le truc ? La surbrillance de mes couilles là. Là je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait. Le truc de la gamine. Oui je suis allé dans la salle de bain. Je suis allé voir la meuf qui était au fond. Ici je l'ai déjà fait. Au fond à gauche j'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait tout là. Ah ouais ok. Cinq mètres à peu près. Ouais bah non mais ça bug dans ce cas là. Les gars vous vous rendez compte. Je pense que c'est à cause du fils de pute de Grumpy qui voulait vraiment nous niquer notre soirée quoi. C'est tout. Je vois pas d'autres explications possibles en fait. Mec nous a niqué notre soirée. Jumper tu peux m'en refuser là ? Tu peux faire combien ? Tu peux mettre ça dans ta bouche ? S'il te plaît. Voilà c'est ma bite. Ils sont dans les grottes donc. Ah bah voilà. Bah merci s'il te plaît. Là ici. Tu vois un truc là ou pas ? Vous cherchez juste un flingue. Vous êtes pas sûr de ce qu'il faut trouver ? Non. Écoute The Yambi tu vas arrêter avec ton air hautain là. Vous cherchez... Non. Vous cherchez... Trouver... On sait pas ce qu'il faut trouver. Il y a un truc à trouver frérot. Il y a un truc visiblement qu'il faut trouver. En attendant dès que je fais 3 mètres il y a des trucs que moi en tant que policier j'ai envie d'arrêter tu vois. Des rails de coke, des machins, des bonks, des trucs, des machins, des pilules. Un million d'euros et tout. Mais non il va falloir qu'on trouve un fucking Makarov mon gars. Oh le faux espoir. Quoi ? Oh les fils de putes. Vas-y bah nique ta merde. On fait jamais ça. Regarde au loin. Je vois un truc qui brille. Oh c'est trop stylé. Je l'ai, je l'ai. Dans la tête j'avance. C'est l'eau qui... Dans la grotte. Ferme ta gueule. Ouais on fait ça. T'as vu ? T'as vu ? T'as vu ? Regarde. Regarde au loin. J'aime faire roncule roncule. Vas-y moi je vais aller dormir gros. Tu vois pas là ? Comment ça aller dormir ? Mec on finit le jeu on a dit. Non c'est bon. Et t'sais quoi j'ai fait une sieste de 4 heures et je reviens. Sieste de 4 heures ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Bah c'est bon je suis malade. J'ai une excuse. Et de base normalement je devais avoir cours ok ? Non mais là je pense que c'est vraiment bugueux en vache. Ouais. En vrai... Enfin c'est possible hein. Le truc c'est qu'elles existent les armes. Elles existent en fait. Donc c'est un peu comme CS quoi. C'est un peu comme CS. Tu peux balancer une grenade et ça va faire péter ton AWP à l'autre bout de la map quoi. Elles existent, elles sont matérialisées. Donc bon bah si à un moment le mec il a shooté de truc et elle est passée euh... Je sais pas aller retourner voir ici. Parce que parfois c'est vrai qu'on voyait des armes ici je me souviens on en trouvait là là. Avec ce planquet dans les racines là. Putain de facochère. Putain. Moi je propose qu'on fasse Y. Attends. Attends j'aime pas genre faire Y parce que genre imagine là on cherche deux minutes de plus et bam on trouve. Ouais mais dans ce cas on peut faire toute la soirée comme ça. Ouais c'est vrai. C'est vrai c'est vrai. Vas-y moi j'ai trouvé un ARA mais ça a rien. Et les bonhommes on les a bien report ? Ils se sont réponds mais automatiquement maintenant. Hein ? Quand tu les arrêtes et que tu leur mets les sirflex ça le reporte automatiquement. Ah y'a plus besoin de faire euh... Ok. Ouais c'est pour ça parce que je me disais 1,2,3 parfois. Et au final y'a rien. Mais pousse toi t'es obèse ! Putain la vache ! Oh le YouTube. Les gars faut ramasser nos chargeurs. Bah en fait ça ça me choquerait pas techniquement parce que les chargeurs c'est... Nan mais y'a qu'en France où on va te faire ça t'es... Bah nique sa merde genre t'as pas de push avec toi genre tu peux pas mettre derrière toi. Hein ? On ramasse les chargeurs et attention vous les faites pas tomber trop fort parce que l'armée nous a donné que euh... C'est vrai ? La meuf que t'as tenue en joue tout à l'heure t'as dit que tu la voyais à peine dans la smoke et t'as notifié qu'elle avait bougé et peut-être qu'elle avait une arme. Euh... Nan je pense que ça c'est parce que t'es sexiste en fait. Mais euh... Je vais aller rien que pour toi. Nan j'ai regardé 4 fois mec. C'était une civ en plus. Vas-y en plus j'étais trop content tout à l'heure. Oh les gars j'ai trouvé une arme ! Oh les gars j'ai trouvé une arme ! Où est-ce que ça avait tiré ? Ah mais attends ! Là y'avait un mec qui m'avait tiré dessus à un moment ici non ? Genre de là... Ah nan c'est une bougie. Putain la vache ça donne à l'extérieur ici donc si le mec il se met là il te défonce la gueule en fait. Ah du coup je vais aller voir la meuf tu m'as dit. T'as dit quoi ? Ça va yayo. Ouais. Parce qu'ils te montrent que ça ferait gagner du temps. Bah nan mais bon c'est pas réaliste. C'est pas réaliste de dire quel est le truc qui te manque, l'arme qui te manque etc machin. Après ils ont voulu rajouter cette dimension pour que ça fasse un peu plus de trucs et tout machin. Mais t'es une équipe d'intervention c'est pas à toi de passer au peigne fin tout ce qui se passe quoi. Chacun son taf en fait. T'es ni détective ni de la police. Ni de la police voilà. Merci Lena84 pour les 5 mois de frais de scolarité. Donc du coup la nana effectivement bah elle était là. Quelqu'un l'a bougé ou... Bonsoir à tous. Je sais pas du tout. Bah elle est là du coup elle est juste devant moi. Ok. On reset. Et ça peut pas être un civil qui aurait couru en bas à tout hasard. Non. Ça peut pas être un civil on est d'accord. Non on aurait pas rescue des civils. Ah mais attends ! Lui là ici là où on est c'est vrai qu'il s'est fait tirer dessus. Lui il était déjà arrêté. On a reçu quelques balles en plus. Non ? A la fin les gars. quand tu fumes ! Ouah vas-y arrête les bés eraplétabines. non 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 t'es mal ici quand on était là parce que toi t'es cię 물어�p lui on l'avait arrêté. Qu'est ce qui a pas lle communist compas ? Avant que ça tire dessus. Parce que lui il a son arme à coté. Ouais ouais ok mais après je me rappelle plus en fait Est ce qu'on s'est fait engager ou pas ? Non. Parce qu'on a eu du temps à décaler. Non. J'ai juste moi qui m'suis trompé et j'ai mangé le mur là Plutôt que la porte. T'es mangé le mur ? Ouais j'ai mangé le mur bleu, je croyais qu'il était plus proche Mais arrête de te manger des murs, putain pousse toi ! Non mais genre regarde, tu sais quand on a push là ? En fait moi je me suis dit vas-y c'est bon on y va ! Ah bah non Et c'était là J'ai vu qu'il y avait la spawn Non mais c'est sûr et certain, c'est une vieille weapon Qui est passée en dessous du truc Et puis c'est tout C'est sûr et certain en fait C'est comme d'hab, ça nous est déjà arrivé, vous vous en souvenez ! Ça nous est déjà arrivé, c'est une vieille weapon Qui est passée en dessous d'un En dessous d'une map Terminé rideau, au revoir Bon je suis allé jusqu'au spawn là C'est souvent dans la grotte que ça arrive Hein ? C'est souvent dans la grotte que ça arrive des trucs comme ça Parce que vu que c'est le bordel de ouf là Ouf, je sais pas en vrai Ah attends c'est vrai que dans la grotte là le côté rouge On s'était fait engager Bah y'avait 3 mecs dans la grotte de l'émoire Mais je m'en rappelle plus Mais ça n'aurait pas été plus vite de restart Plutôt que de chercher Bah ça on le sait parce qu'on a cherché Espèce de trou du cul Qu'est-ce que j'aime pas les gens comme ça là Je dis ça, je dis rien Vous auriez recommencé Et bien euh, vous auriez peut-être déjà terminé Bah oui d'accord Et si là on l'a trouvé maintenant Tu dirais, ah bah heureusement Heureusement que vous êtes restés Putain les gars franchement j'en peux plus C'est sûr qu'avec Jumper qui est parti se masturber là Bon bah c'est clair que ça va pas aller loin Ça va pas aller loin L'autre il est parti, il en a plus rien à branler Lui il est parti au McDo se t'enculé Putain j'avoue un petit dombac là ça ferait du bien Oh ta gueule j'ai pas mangé J'ai mangé 2 bananes et 3 dames quoi Dalle de ouf là Toi t'as pas mangé Nan bah nan j'ai pas mangé la journée Toi t'as pas mangé toi Bah ouais j'ai juste J'ai pris quoi, nan même pas j'ai même pas mangé aujourd'hui Bah en fait je voulais manger à midi mais On était sur le jeu T'as commencé à midi Euh nan j'ai commencé ce matin à 8h je crois Enfin je suis venu au bureau à 8h C'est dur les journées de taf chez toi Nan mais j'ai à manger Bah je me fais à manger sauf que là Vas-y le temps de me faire des choux fleurs et tout j'aurai pas le temps Des choux fleurs T'habites au Mexique Toi et toi tu manges des choux fleurs Mais j'te jure T'as perdu du pot ou quoi ? Ah dis donc ça a l'air bien Franchement on dirait à mes toilettes Incroyable Et puis on est sur eForgeur là Ah j'arrive pas bien T'es là ? J'ai commandé et j'ai ma livraison qui arrive à demain Ouais mais j'commande pas tous les jours Ben généralement quand j'commande c'est des chille Aquiles Ouais c'est des choux fleurs En fait ils commandent sur choux fleurs hit Ça c'est pas Uber hit C'est choux fleurs hit Mon gars les choux fleurs sont livrés en 16 minutes Incroyable Ah ils mangent que des choux fleurs au Mexique D'ailleurs c'est pour ça qu'ils sont 6 Velt D'ailleurs je me suis fait choux fleurs champignons et oignons Choux fleurs champignons ? Ouais c'était grave bon J'ai eu une photo si tu veux je peux te la revoir sur Whatsapp Mais mec t'es pas cuisinier t'es jardinier en fait T'es paysagiste Le truc c'est un rond point Elle en revanche Elle c'est vrai que quand on était arrivés Je le mets sur le groupe si vous le voyez pas Nan mais on te croit ya yo Moi j'ai pourtant pas trop vieillant Moi j'ai l'habitude de t'entendre me dire Bah j'ai pas comment elle est arrivée Non c'est pour le petit déj Tu me l'as dit Vas-y ça va pas marcher en page up ou quoi ? Ça bug là franchement Attends je regarde une dernière fois là et après euh Bah moi j'ai vraiment fait 16 000 fois le tour de la maison quoi Je regarde les trucs et tout L'autre il dit ouais Regarde l'autre fils de pute là Il croit qu'on a pas la caméra T en haut Ça fait une heure qu'il bouge pas J'ai été aux toilettes Ouais ouais aux toilettes J'ai été aux toilettes Ouais ouais Excuse nous t'habites dans T'habites à Versailles ? J'ai été aux toilettes J'ai fait 5 minutes pour aller aux toilettes Ouais en 16 minutes J'ai même pas l'air bon Non j'avais d'ailleurs Yo ça a même pas l'air bon Fais pas Top Chef hein Tu peux intoxiquer tout le monde Bah gros c'était archi bon De quoi ? J'ai envoyé sur le groupe Knaki choufleur Knaki choufleur ? Déjà respect c'est pas des knaki Ok excuse nous Il l'appelait ça des knaki C'est au Mexique C'est des knakos Ah les gars c'est les knakos Ah c'est comme les knaki mais mexicaines Ah d'accord ok Et ça change quoi ? Bon quand je peux le live Je passe rapidement Merci Ronaldo Ça va pas être raison de vivre Ah les gars C'était archi bon Bah j'imagine Moi je me suis régalé Super En vrai j'adore les choufleurs Vraiment c'est mon légume préféré Ok vas-y parle hein Tu veux nous en dire plus ? Vraiment ça passionne tout le monde en plus Bon on fait page up ou quoi là ? Qu'est ce que c'est beau Ce jeu est beau quand même Quand t'arrives dans des environnements Parfois c'est... Ah Vas-y ça me casse les couilles This is talk Copy that Put them on safe and let them hang Great job Quoi ? Mais... Ah j'ai même pas de job Moi j'ai rien fait Ah j'ai rien fait Ah j'ai rien fait 27 sur 30 Genre il y en avait 3 Genre il y en avait 3 Obligé c'est les frac de... Genre on a raté 3 trucs C'est les f... Oh c'est pas possible C'est impossible Non mais ça doit être les 3 smoke... Les 3 fumigènes de Grumpy Attends est-ce que... Est-ce qu'on a un truc de... Ah oui ! Officier down Non mais t'es les trucs de Grumpy Qui manquaient t'sais T'avais 3 évidences de Grumpy A chaque fois Laisse tomber Ouais mais même En plus C'est Grumpy qui nous met dans la sauce 100% Ouais c'est sûr Mais c'est sûr Autrement Attendez les gars Moi j'suis en train de réfléchir Aux endroits où j'suis pas allé Et j'crois qu'il y a aucun endroit Où j'suis pas allé hein Ah ouais Pas moi non plus Bah en fait Euh ouais non là on l'a fait Et... Non genre vraiment j'ai fait tout... On a fait tous les endroits Ouais Regarde les rochers Non non vraiment dans... Je te jure la fois où on avait cherché pendant une heure et demie pareil et tout Le gun avait coulé en dessous d'une tôle Donc faut regarder en dessous les trucs et tout Et avec l'angle de ouf tu vois C'est pas en mode... Un soulevé la tôle Appuyé sur F Non non t'as l'habitude de regarder en dessous et tout c'est relou On a su ça quand on était sur Villa Et genre y'avait... C'était la dernière arme qui... D'ailleurs c'était la fois on l'avait fait S Et il manquait une arme Et c'était un magnum Et bah du coup c'était ouais le bac qui passait en dessous Et on est... Moi je passais à côté et en fait j'avais juste le truc Veuillez récupérer l'arme mais on voyait pas l'arme Et en fait elle était passée en dessous Genre mais de quoi... Quelques centimètres sous le palier... Ouais Go next en vrai Pour voir autre chose non ? Comment ça go next ? Y'a qu'une seule lettre possible ici mon ami Et c'est le S Hein ? Rappelle toi de mon pseudo Par contre c'est comme ça On ramasse les armes de tout le monde Euh... Du coup... Quelles sont les personnes qui sont trop décédées là ? Bon aller hein Pas personne Moi Ouais t'es marre moi la vie Bah moi c'était déjà un supplice de la finir hein Ok j'arrive je vais chercher à manger Bah y'a Danny... Yayo Ah bah... Vas-y quoi Danny ? Bah voilà Vas-y tiens Euh... Vous penserez que le PerciseCut il sera encore en stream dans... 16h ? Dans 4-5h ? Dans 4-5h ? Oui bah... Et on... On a juste à... On a juste à... Ouais nickel Je vais me réveiller à 10h Bon aller On verra à quelle heure je me réveille Vas-y A tout à l'heure hein A tout frérot Allez tchou 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 Euh... Qu'est-ce qu'on fait ? On fait une petite pause vite fait ou... Bonsoir Y'a Jumper aussi qui a quitté Ah Jumper aussi déco Ah ouais Ah oui Ah you Danny Mais non Oh les tchats est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut venir ? Je vais même pas être déçu Qu'il y a quelqu'un qui me plaît de qualité Alors du coup Danny t'as joué en solo apparemment c'est énervé ? Ah moi j'ai kiffé moi ouais Mais c'est quoi une vraie gestion ? T'as une vraie gestion ? Non on va aller pas pousser de ouf mais c'est genre euh... Tu commences euh... Tu dois recruter du monde après tu fais ta première mission t'as aucune mission t'as rien Ah tu dois recruter du monde Le commissariat t'as aucune pièce quasiment Et en fait plus tu fais des missions plus tu déverrouilles des pièces Ah c'est normal Plus tu déverrouilles des unités Et... Et... Et tes unités euh... Bah genre euh... Si tu fais une mission ils peuvent être satisfaits Et euh... A la fin de la mission ils peuvent être euh... Anxieux Et du coup à la prochaine mission si tu reprends bah ils vont faire plus de merde Bah ils vont être moins à bonne qualité Et euh... pareil maintenant euh... Par exemple tu... Tu sécures une pièce Avant fallait que tu vises la personne Tu lui dis de sécuriser le mec L'arme et tout Bah maintenant tu... Ils font tout tout seul en fait maintenant T'as juste à leur donner des ordres en mode Mais c'est qui ? C'est qui est-ce qui parle là ? C'est Danny Mais c'est quoi ce nom là ? Et c'est qui ? T'es qui toi ? Mais je sais pas moi ! On me présente pas j'arrive Y'a une voix que j'ai jamais entendu sur mon discord T'es qui Danny ? C'est un gars de la MSF Mais c'est quoi la MSF ? Mets ça en France-Franc-Franc-Franc-Franc-Franc-Franc-Franc-Franc-Franc-Franc-Franc-Franc-Franc On est d'accord ? Moi je sais pas mécanique machin Non bah faut rien dire 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 T'as entendu ? Non bref faut rien dire Faut rien dire En tout cas même si vous avez pas d'amis vous pouvez jouer solo c'est kiffant ça ressemble plus à... Bah moi personnellement avant jouer solo c'était pas ouf mais là pour le coup j'ai vraiment pris un plaisir à jouer solo C'est juste pas le truc que je peux dire Ouais tu... bah non ils ont quand même... ils ont quand même retravaillé l'IA et tout hein Ah oui oui En dehors de ça c'est un peu comme euh... c'est quel jeu là déjà qu'il fait ça ? Vegas ! Non Tu t'indiques aux gens d'aller et tu leur dis mets toi là, mets toi là, bon... Non en terme de gestion de tes mates c'est un peu comme euh... Merde le jeu euh... comme... Regi... euh non pas euh... Door Kickers mais l'autre là euh... Comment il s'appelle là ? No plan B ? No plan B Dans la gestion de la campagne hein Euh... No plan B c'est comme Door Kickers avec une timeline Bah c'est... ah oui bah oui c'est vrai sur Door Kickers t'as aussi le truc dans la campagne avec tes mates Bah c'est pareil, on a la même gestion Et donc ? Aaaaaah ! Oh ton... Pourquoi ? Oh non... Hmm Attends donc Jumper est parti ? Ouais apparemment hein c'est... Hmm Hum... Putain, je me tâte ! Si je continue, je vais être complètement claqué demain. Hum... Que dois-je faire ? Euh, go continuer ! Bah oui, normal ! Bah oui, bah oui ! Bah oui ! La police de Twitch ! Pourquoi il y a un aspirateur dans la boîte ? Des grampis ! Quoi ? J'ai grampi, non ? Ah non, ça c'est Danny ! Les knackis, les knackos ! Non, c'est les dates ! Je bouffe que ça ! Pas le temps de me faire à bouffer ! Hum... Le pauvre Danny va connaître 6-4 ! 6-4 fatigué en plus ! Moi je suis vraiment un sale con ! Non, t'as que je te connais bien ! Ah ouais ? Bah ouais, on a déjà joué en plus ensemble ! Bah pas longtemps ! Ouais, comme quoi ça m'a gardé un souvenir mémorable ! Je ne sais pas si t'as dit qu'il était euh... C'était sur Europe 6 ! Non, mais il n'y a pas que ça ! Il y a aussi euh... Quand il était venu me faire une mission avec nous ! Sur Reforger ! Ah oui, sur Reforger ! En off ! Mission avec nous ? Ah oui ! Mais c'est quand on venait d'avoir la mise à jour avec les hélicos et tout ! Du coup, c'était... Et qu'on avait rien... Rien... Ah oui, quand c'était pas bien... Ah oui ! Ah oui ! Allons là-bas ! Bonjour ! Ah ok, d'accord ! Non mais des fois, le pire c'est que... Pixel et Yayo, des fois... Vous vous rendez pas compte ! C'est comme vous... Eh, j'ai une idée de machin ! Je vais faire ça ! Et puis après, arriver au briefing, c'est... Alors euh... Pour le coup, attends, moi je suis pilote délico, il me dit, il me dit, il me dit, va l'idée ! Moi je suis pilote délico, qu'est-ce que je vais l'idée, une squad d'infanterie ! Ah oui ! Ah ouais, je vous ai... Bah moi, je vous l'ai dit de base ! Ah oui ! Ah moi, je pilote ! Ouais, bah... Il va falloir pas essayer ! Pixel pendant... Hein ? Pixel pendant son débrief, l'ordre de tir, les gars, c'est déchiré ! Ouais ! J'ai dû manger un kilo de dattes ! Je suis vraiment à un gros sac ! Mais je vais manger une banane derrière ! C'est ma troisième banane et mon kilo de dattes, quoi ! Putain... Un jour, je mangerai des protéines ! Hmm... Hmm... Trop bien que je tienne ! Un petit bolino et ça repart ! C'est quoi un bolino ? C'est quoi un bolino ? Je vais chercher aussi un truc agréable ! En plus, c'est hyper calorique ! Ah ouais ? Les dattes ? Merde ! C'est pour ça que je prends du poids, là ! Je prends que des trucs naturels et pourtant je deviens gros comme un sac ! Hum... Truc de pâte déshydratée, je crois, bolino. Bien dégueu ! Ouais ? De pâte de quoi ? De pâte de quoi ? Hmm... Oh ça me casse les couilles en revanche de refaire cela, là ! Hmm... Hmm... Ok ! Vas-y en revanche, je sens qu'il va y avoir des petits marrants, là, qui vont arriver, machin... Je vais remettre les settings du... Du temps, euh... Ah quoi ? Ah quoi ? Héreux ! Oh ! Oh, j'ai mangé quelle... Qu'est-ce qu'il a ton jeu encore ? Va pas bugger ! C'est toi qui nous a pourri la mission, fils de pute, déjà ! Donc euh... Ok ! Non, je suis fatigué, désolé ! 60 secondes, et 60 secondes ! Merde, il est où le truc ? Ça bat-t-on 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 ? Ça bat-t-on, c'est... Je vais retourner au Headquarter. De toute façon, tout le monde n'était pas là. J'adore le jeu mais ça manque de gratification à mon goût. De gratification. Les gars, si vous jouez au jeu, venez pas me partager votre expérience du jeu. Venez pas me dire, moi j'y joue tout seul et moi je trouve que c'est le seul jeu auquel je joue. D'accord ? Venez pas me parler de votre expérience de jeu et de votre déception du jeu. J'en ai rien à foutre, ok ? Genre vraiment. Parce que vous vous rendez pas compte en fait. On est dans un pays qui s'appelle la France. D'accord ? Donc déjà par définition, moi ce que je vais entendre c'est forcément des éléments négatifs. Forcément. Parce qu'en France, on va mettre en avant les éléments négatifs. D'accord ? Déjà que je suis pas l'homme le plus positif du monde. Donc si en plus à chaque fois j'ai les personnes, les 16 personnes qui ont joué au jeu qui passent sur le truc et qui me disent c'est dommage que j'aurais aimé que je trouve qu'il manque d'eux. Ça vous dit quelque chose ? Ah c'est parce que c'est toujours ça quoi. Et c'est le seul jeu auquel je joue. C'est tout, d'accord ? Je joue qu'à un jeu par an. Non, je l'aime. Parfait, on restera là-dessus. Impeccable. Mais... J'ai du Québec, ça compte ? Ouais... Asti, ça compte parce que t'as un beau pendentif devant ton pseudo, ça va toi. Ok, on vous attend, ils viennent, ils font quoi les gens ? Il faut faire quoi là ? Ouais, ouais, je suis là. Ouais, ouais, je suis là, je suis là qui dit. Moi je suis là. Bah vas-y, bah go ! Arrête de manger toi ! Et là, le bruit qu'on a entendu fils de pute, c'était des choux fleurs peut-être ? Il me semble bien croquant ces choux fleurs quand même hein ! C'est le ouf. Ah j'adore les choux fleurs ! Oula, qu'est-ce qu'il se passe ? C'est quoi ce bruit ? Non, je rigole. C'est quoi ce son ? C'est ton micro qui pue la merde là ? Oh la vache, oui ! Oh la vache ! Oula, il sait pas c'est quoi là. Ça le fait toujours ou pas ? Bah... Je sais pas. Est-ce que tu es à Roissy Charles de Gaulle en ce moment ? Il allumait la pétiade, c'est pour ça. Est-ce que quelqu'un a un sèche-cheveux très proche de toi ? Je me renseigne. Non, non, non. J'ai rien du tout. Ok. Bah y'a quand même une sacrée résonance, déjà. Non mais c'est horrible les gars ! Please, dis à ton pote de gérer son micro Grumpy s'il te plaît. Faut couper le live. Retire, mets un push-to-talk. Ouais et le push-to-talk pas du tout. Un push-to-talk mais ne push pas. Quoi ? Non mais en vrai je kiffe R6 mais en même temps que tu peux jouer sur Rayon & Go il est bon le jeu. Ah bah grave. Là c'est quelqu'un en plus là. Il y a un datacenter derrière lui. Ouais grave. Oh la vache. Ouais non mais les gars je boss 2 chez OVH. Tu vois, wesh, il est quoi, il est 5h du matin en France ? Ouais il est 5h du matin en France ouais, qu'est-ce qu'il y a ? Il est 23h toi ça va ? Non mais c'est comme si, imagine il est 4h du matin, t'entends un mec gueuler comme ça tu vois. Genre du voisin. Pourquoi il vient de faire ça Skyros ? Non. Moi j'ai pas le voisin, je les ai buté. Ils sont dans mon congélateur. Est-ce que c'est mieux là Six ? Euh ouais, il y a toujours beaucoup de... C'est quoi comme micro que tu as ? Un micro sur pied mais de Wish ? Ouais il est là le problème. N'achetez jamais de micro sur pied les gars. C'est moins bien que les casques... À part quand t'as investi dans des trucs de ouf, c'est moins bien que les casques. Un bon vieux HyperX Cloud 2 à 50 balles, terminé, ça défonce tout ça. Non c'est pas mal mais t'as de la résonance dans ton truc. C'est juste là, pour le coup, là c'est moi qui suis péteux quoi. D'ailleurs il y avait un vrai bug horrible et là c'est juste quand tu parles, on a l'impression que t'es dans un... Une toilette. Ouais, encore dans les toilettes il y aurait moins de résonance mais ouais. Ouais mais ça me le fait mais pas tout le temps, c'est ça qui me saoule. Activer le truc que je t'avais dit là pour... Ouais j'avais activer, rappelle-toi, avec Yayo on avait regardé. Il avait mis le crisp, le machin. C'est ça ouais, bah réessaye pour voir s'il est bien mis. Bah là on entend plus le bruit désagréable là qui... On l'entend comme un temps avec un homme d'environ 80 kg, une bonne année. Ouais genre le manger. Ouais ça dépend. Ouais non non, les autres chiens sont bien mis ça. Mais t'imagines si... Parce que j'ai regardé le truc sur les mecs dans les Andes là. Vous aviez vu ça ? Les mecs qui se sont mangés eux-mêmes. Dans les quoi ? Dans les Andes. Les Landes. Ah oui. Los Andes. Le crash dans les Andes là. L'équipe argentine de je sais pas quoi. Et les mecs qui se sont mangés tu vois entre eux. Ils ont dû tomber dans le cannibalisme. Parce qu'ils ont dû rester 72 jours dans les montagnes. Vous avez pas vu ça ? Ouais. Je me dis. La vraie question que je me pose. C'est au moment où ils ont commencé à découper leurs potes etc. Qui a s'est dit à un moment. Bah moi je lui boufferais bien la bite. Il fait une petite merguez. Tu vois ? Est-ce que quelqu'un... Moi j'aimerais bien savoir. C'est la première question que je poserais à un des survivants tu sais. Est-ce que quelqu'un a bouffé la bite d'un de ses potes ? Mais nutrivement. Est-ce que ça se mange ? Avec des choux fleurs. Oh là. Sympa le move qu'il fait Sock. Décidément il y a tout qui marche chez toi. C'est très classe. Excuse-nous Tony Hawk. Excuse-nous Tony Hawk. Il est venu avec son tactical skateboard. Il manque pas quelque chose ? Parce que là ça fait très vicieux ce que vous êtes en train de faire. Non, il a dans juste sa voiture. Parce qu'il a carence. Sur mon cheval. Ah non il le fait avec... Mec mais la façon dont il est en train de la masturber sa voiture en fait. Lui c'est un rookie. Wax on, wax off. Wax on, wax off. Vous avez la ref ? Si vous avez la ref, vous êtes des bons. Putain je veux le même 4x4 franchement. Quoi acheter le Renault Sherpa là ? Il aime vraiment les voitures. Il est des voitures au fil. Est-ce que c'est bon vous êtes là ou... Au fil ? Bah ouais. Bah après je sais pas si y'a quelqu'un, un mec du chat qui veut venir en plus. Pour qu'on soit 5. Un mec. Mais pourquoi ? Comment ça se fait qu'il est comme ça ? Je suis comment ? Regarde le partage. Regarde le partage. Regarde le stream. Un, un... Un gang. Un gang... non mais franchement tu as branché ah oui d'accord je vois voir pourquoi ça te fait ça toi oui ça va marcher quand on va les gars j'ai pas envie de partir avec des gens qui vont encore déconnecter avec leur momo pc de wish là non c'est bon dani micro de wish et pc grip nom de dieu avec campi j'ai jamais de problème ah ouais bah bien sûr ouais on voit ça esquise nous ok ton shotgun tu veux tu veux tu veux tu veux tuer quelqu'un là à négatif moi je tue personne avec mon chien de gueule ok bon après ça a cherché les armes inexistantes pendant 39 minutes putain tu m'étonnes ok allez let's go on part vas-y emprise perverse let's go 4 sur 4 il va falloir que je me fasse un café si je veux rester c'est quoi ce masque à gauche là c'est le masque qui dit son pigeon n'empêche je dirais qu'il y a toujours un emote avec moi qui fume la e-sig mais ça fait ça fait deux ans que j'ai pas fini ok allez en avant du coup une seule une seule d'accord ok voilà tout marche doucement yaïo saïc c'est quoi ton pseudo saïc c'est ça dernier prend le bouchon arrière s'il te plaît par ou restant dernier d'accord je partirai en troisième tout le temps pour balancer la grande ouais ah oui c'est vrai ok de dany deuxième grumpy dernier je serai trois du coup on est en avant on essaie d'être rapide et efficace c'est quoi je vais passer directement sur le m320 on peut être rapide et efficace si on fait bien les choses là avec le m320 si on suit bien shotgun plus machin plus la possibilité de balancer de la smoke derrière allez let's go on va taper directement la porte du front on va la wedger allez 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 doucement là dessus là je la wedge directement tout seul doucement doucement dany dany laisse le laisse le faire on reste là parce que j'ai un peu peur ici c'est wedge repartir ok nickel en avant désengage allez on se casse tu peux reculer encore allez let's go let's go on va taper l'autre bâtiment yayo vas-y tu peux être retourné let's go main courant de gauche allez let's go on tape allez si je vais wedge ouais je suis sur les fenêtres continue à gauche avec dany prends la ligne sur l'extérieur gauche c'est wedge vas-y viens dany vas-y yayo passe devant eux dis moi non 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 dany l'autre côté ok j'avance je suis derrière toi tu me bis si je vais trop vite non t'es d'accord tu me garde les midis toi ouais reste midi ma courante gauche ok et là c'est 6-4 et du coup il y a dany d'ouvrir ok attends bouge pas 320 vas-y go dany la porte est ouverte là non oh non attends pour moi vas-y 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 dany regarde à gauche regarde à gauche regarde à gauche regarde à gauche rs pensant rs 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 pas te fermer wedge wedge attends moi j'ai peut-être des wedge oh non je les ai enlevé attends pour moi vas-y vas-y ok c'est wedge ok parfait let's go on désengage nous on s'arrache vas-y grimpy passe 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 allez retourne toi c'est bon attention aux fenêtres ici effectivement et on y va on va faire tout le tour tape sur le côté gauche de la maison on s'arrache mais effectivement on va remettre en charge de rien juste avant il y a des bons à jouer avec un poste rouge il va bien regarder encore je sais pas mais je veux pas en entendre parler donc tchā Je veux découvrir, ne pétez pas la découverte, pour moi c'est du spoil. Ça va bien qu'il fasse brûler ? Ouais. Non, c'est le micro de Daniel. Non, là c'est pas possible. Portes ouvertes, grillage ouverte. Ok, je vous aide à prendre les étages. Portes grillage à gauche ouverte. Ok, je vais juste regarder et je pique. D'accord. Et on va y aller de toute façon. Ok, je vois rien. Portes du fond fermées. J'avance jusqu'à la table. Ok, je prends les étages. Ok. Ok, j'avance sur la droite la porte. Je fais ma courante à droite et vous les wedger tout de suite, ouais. Grumpy on a besoin de toi, s'il te plaît. Je décroche. Non, regarde les étages. Attends, ça gueule. Attention au-dessus de vous, j'ai pas l'information au-dessus de vous poulet. Vas-y. Regarde au-dessus là, 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 là. Regarde là au-dessus là. Vous deux là. Ouais, en haut ça gueule. Là je me mets ici. D'accord, donc fais main courante à droite. Grumpy, vas-y, vas-y. Go, main courante à droite. On s'expose pas au machin et on va taper au coin de la machine. Va te mettre au coin. Va te mettre au coin poulet. Ouais. Vas-y, vas-y. C'est Wedge et Grumpy, continue-toi à ma courante. Fais gaffe les peu, fenêtres derrière. Grumpy, retourne-toi. Je m'en occupe des fenêtres, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Je fais l'assurance derrière. Ouais, on y va. On Wedge la petite porte du garage en face. Faut la Wedge. Sortie de... Attends, j'ai la droite. J'ai le droit de lire. Wedgez la petite porte du garage, please. Vas-y, derrière moi. Faut la Wedge de la porte, je te couvre ici. Si tu n'as qu'il n'y pêche. Celle-là, c'est bon. On soque, c'est dessus. Ok, nickel. Main courante à droite du coup. Attention, attention. On soque sur le côté droit du coup le bridge. Ok, vous pouvez y aller, vous pouvez aller taper ça. Derrière, tu tiens le grand pied en face. Ouais, nickel. J'ai la Wedge du coup ? Ouais, ouais, carrément. Ok, c'est Wedge. Ok, j'ai le bridge, vous pouvez revenir. Attends, je vois un mec là. Bon, on s'en fout. Ok, je passe derrière toi. Attention le bridge, ça tire. Oh, derrière ! Mais d'où ? Allez, Shwak, décale, Shwak, Skyec. Tu vois bien que si ça tire de derrière, il faut que... Il faut bien qu'il regarde à gauche du coup. Ok, je vois le mec, il tire à travers la porte quand on vient de Wedge. Il tire à travers la porte quand vous venez de Wedge ? Ouais, ouais, je vois des impacts de balle sur la porte. Dany, ouais, check en haut du coup. Il y a du juste sur une rafale comme ça. Tu penses ? Ouais, ouais, regarde, tu me confirmes ? Regarde... Si tu vois les impacts de balle sur la porte... Ouais, bien vu. Ok, d'accord. Ouais, d'accord. Ok, super. Ouais, regarde, je viens de voir son arbre. Laisse tomber, dégage, dégage, ça refait la même chose. Ok. Allez, on s'arrache sec. Let's go. On décroche. On va taper en haut du coup, on tape le hangar. Sur lumière. Faites gaffe au fenêtre. Ouais, ouais, faites gaffe au fenêtre comme d'hab. Ouais. Ouais. Vas-y du coup, je prends les fenêtres à la limite. Non, je prends les fenêtres et on la tape la porte. Ce sera plus simple, d'accord ? Je prends les fenêtres à gauche aussi. Je prends les fenêtres. Vas-y, tape avec eux, tape avec eux. On rentre dedans et let's go. Je peux prendre les trois fenêtres. Ok, je pique. Il y a du monde dedans, ça gueule. Ouais, pas de piège. Ok, vas-y. Je peux ouvrir. Il y a une smoke au cas où ? Vas-y, 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 vas-y carrément. Vas-y, ouvre. Ok, attends, j'analyse. La porte de ma droite, à ma droite elle est fermée. Et j'avance. Ouais, je l'entends aussi. Ok, je rentre. J'avance. Ok, j'arrive. Je ferme derrière. Vas-y, prenez les escadermes. Ok, moi j'emmène à l'extérieur. Et extérieur, Pierre. Merde. Ok, je vais prendre la porte. Ok, escalier montant, il est barricadé. Face midi à la porte, RAS. Pour l'instant, je vois pas de packs. Ok, ouvre avec ton shotgun en bas à gauche. Yaïo, recule. Reste face midi à la porte, BC. Vas-y. Tu peux ouvrir avec ton shotgun. Danny, please. Danny, vas-y. Brice, get down. Non, c'est bloqué. Pas celui-là à l'autre. Vas-y, débloque. Ah. BC, Yaïo. J'ai pas de shotgun pour Brice Lim par contre. On s'en fout. Ah d'accord, ok. Ça m'a surpris un petit peu ça. Ok, Yaïo en 1, vas-y go. Danny en 2, go. Ok, à gauche c'est clear. Ok, j'ai le tunnel en bas. Ça commence à redescendre. Ok, laisse la possibilité du coup à Yaïo dès que ça commence à déçu 2 mètres. Et on suit. Je parle d'éclair vite fait. Le but du jeu, dès que ça attire les gars, on recule. On n'avance pas. Balancer du site, allume along the way. Ok, pour l'instant c'est clear. C'est la ligne à droite Yaïo là. Ok. Je vais allumer la lampe torche. Attends, chut. Je pense que j'entends un mec à ma droite. Mais je suis pas sûr. Doucement, 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 doucement. Je la tiens, je la tiens. Ok, attends, bouge pas, bouge pas. Je vais me mettre à ta gauche derrière toi Yaïo. Vas-y. Ok, je suis à ta gauche. Il y a du monde à droite, effectivement. Ok, on va devoir se moquer en croisé, d'accord ? Quand tu veux Danny. Il y a des volines, j'arrive, je vais me coller à vous et je vais se moquer comme ça. Vas-y, vas-y grumpy alors du coup. Je vais se moquer à gauche. Si je vais se moquer à gauche, je se moquer à gauche. Yaïo, tu partiras à droite avec moi, ok ? Les autres, les deux à gauche, d'accord ? Ok, la smoke elle part, elle est un peu pas terrible. J'en balance une contact et j'en balance une loin pour la gauche. Vous pouvez y aller. Ouais, il y a bien celle qui est loin. Go ! Ok, je vais à droite. Go, go, go Yaïo. Ça tire, stop ! Désengave, 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 désengave. Stop, ça tire à droite. Il est 5 mètres, 5 mètres. Juste assez pour te... J'ai l'impression que je l'entendais courir au prochain en fait. Quelqu'un est mort là ou blessé ? Non c'est bon, Danny il est remonté. Vas-y regarde l'info du coup. Prends l'info. Je le vois plus. Faut juste faire gaffe à mon back mais je le vois plus le gars. Je crois que je l'entends aussi, il doit être sur la gauche. Ok, je peux avancer. Vas-y, vas-y. Ok, j'ai une ouverture à droite et à gauche. Doucement, doucement, doucement. Je vais smoker à gauche. Ah oui, l'arme on la voit bien. La smoke à gauche, elle part à gauche. D'accord ? Tu vas partir à droite, d'accord ? Tu vas partir à droite. Go ! Go ! Vas-y. Ok, droite, clear. Ok, vas-y, repasse à gauche dans la smoke. Ok, j'y vais. Il est là. Vas-y, je passe. Vas-y, tu peux l'arrêter ? Ouais, tranquille, tranquille. La mec en face. Tranquille, recule. Baisse-toi, baisse-toi mon poulet. Tu me dis quand c'est bon pour toi ? Tu l'as récupéré le gars ? Non, négatif, tranquille. Baisse-toi, bouge pas. Ok, ok. Je smoke pour lui. Et je vais pouvoir jouer l'autre. Du coup, l'arme effectivement... Ok, vas-y. Ouais, il vient, il pêche, il pêche, il pêche. Je peux rien faire, je suis en train de gérer l'autre. Vas-y, je récupère son arme à lui. Vas-y, deux secondes, je récupère son arme à lui. Tu me dis quand t'es réglé. Deux armes au final. Laisse-moi le passer devant, il t'a pris... Vas-y, tu peux aller le coiffer, poulet. Go. Ok. Je le gère direct. Ah, je peux pas, je peux l'avancer. C'est bon. C'est bon, il est géré. Vas-y. Doucement, on avance pas trop loin. Allez, en face, là, la lumière. Ah ouais, effectivement, les armes, il y avait vraiment un bug. Parce que là, on les aurait vus. Putain, la vache. Là, c'est Fortnite, le truc, en fait. Ok, Denis, t'es à la droite ? Ok. Vas-y, vas-y, recule, Yayo. Ok, sur notre couche. Avance pas, Avance pas, Denis, s'il te plaît. Jean, il est au fond à droite, tout au fond à droite. Ok, il y a une smoke qui est partie, t'inquiète. Pour vous, il doit être à votre... Vas-y, Yayo. Vas-y, essaye de voir. J'ai envoyé une smoke. J'ai envoyé ma smoke sur lui. Ok. Il est vraiment tout au fond de la grotte. Ok, va prendre l'info quand même, Yayo. En étant accroupi. Ouais. Tu peux l'éclairer ? Euh, attends. C'est à tous, quand même. Ouais, c'est à tous. J'y vais. Ah non, allez, en face, allez. Ah, c'est eux, vas-y. Ok, il est devant vous. Vas-y, go, 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 go. Je suis avec vous, je suis avec moi. Je suis là, je suis là, je suis là. Je prends la droite, je prends l'excès. Ok, je vois l'excès du mec. Ok, droite, clear. Ok. Tout est clair, ici. Et lui, il a lâché deux armes. Ouais, les deux armes aussi. Bah là, on les voit bien, pour le coup. Du coup. Ok, nice. Donc tout à l'heure, ça a vraiment bugué. Ok, la zone est clear. On va go ramasser les armes et tout, là. Vite-fait. Là, je vois pas comment on peut les rater avec cette couleur. Ça, c'est clair que... Là, c'est... Ouais, c'est Fortnite. Ah oui, non. Mais non, je suis sûr que c'est... Grumpy, c'est sûr. À 1000%. Bon, j'ai pas mal balancé de smoke, quand même. Ouais. Bon bah, du coup, on peut ressortir le garage. Ouais, on ressort... Ouais, on ressort le garage, main courante gauche. On tape sur... On tape la maison principale. Let's go. Il gueule l'autre à gauche, hein. Fais attention. Vas-y. Ta gueule, toi. Oh, c'est le cul. Euh... En vrai, laissez-moi réfléchir deux secondes. Laissez-moi réfléchir deux secondes, deux secondes, deux secondes, deux secondes, deux secondes, deux secondes. Euh... On peut pusher, à la limite, à l'arrière, là. Dans le petit préfabriqué qui est là. Parce que c'est du couloir, au final. Allez jusqu'à Harry Potter. Allez jusqu'à Living Room, en fait. Jusqu'au Living Room, d'accord ? Ok. Vous voyez ce que je veux dire, ou pas ? Ouais. Voilà. Bah, let's go. Euh... Tout droit. Vas-y, derrière. Vas-y, excuse-moi, Dominique. Passons deux. Du coup, c'est la... Attention aux étages, please. Je m'en occupe. On va taper la porte contact à gauche. Euh... Non, franchement. Va checker ce qu'il y a en dessous, on a le temps. Essayons d'être... Je peux pas enlever le... Ouais mais attends, deux secondes avant le wedge. Il va regarder en dessous, déjà, avec son truc. Yaïo, regarde plutôt les fenêtres. C'est les fenêtres qui sont à danger. La porte, elle va pas se... Ok. Pour moi, RS dans la pièce. Y'a pas de piège. RS, porte fermée au bout... Enfin, à 12 heures. D'accord. La porte est fermée, y'a rien dedans. On y va quoi, c'est clair. Ok, bah vas-y, tape dedans. Let's go. Vas-y, fais la PTO. Non, non, vas-y. Ouais, comme tu veux. On a pas de bélier, non ? Non, non, négatif. Non, on a pas. Grumpy, ça donne quoi. Ready, Grumpy ? Vas-y, vas-y. Ok. Go. Vas-y, c'est clair. Go, go Grumpy. Vas-y, vas-y, rentre, rentre, rentre. Attends, je vais checker à l'intérieur. C'est bon, c'est fermé. Ok, vas-y, check à l'intérieur, effectivement. Balancez un scie allume quand vous arrivez sur une porte sombre, please. Merci. Ok, pour moi, j'ai trois portes fermées. Une face midi et deux à nos trois heures. Ok, très bien, ça veut dire qu'on peut ouvrir la porte. Vas-y, instant, sans décaler. Ouais, enfin, j'aime bien avoir des 3, 2, 1 top, hein. Ça veut dire qu'on peut ouvrir, ouais, ouais. Excusez-moi, c'est que j'ai pas l'habitude du push to talk. Ok. Du coup, vas-y, effectivement, Danny, regarde à droite. Check à droite, la porte, elle est fermée. Ok, bah, vous allez pouvoir taper, vous allez pouvoir... On va jouer sur le shotgun au pire. Je vais prendre les deux portes du fond et vous faites ce que vous voulez en rentrant à droite avec Danny plus Yayo. Fait gaffe parce que c'est des petits trucs exigus. Donc ouvre la porte et reste accroupi au niveau de la porte pour qu'il puisse jouer par-dessus toi, ok ? Yep. C'est bon, je suis ready là. Ok, je vais... Mets-toi à ma place, Grumpy, fais la même chose que moi. Je vais me mettre au taser, je vais balancer. Prends les portes du fond, Grumpy, s'il te plaît, ok ? J'ai le R320 au cas où. J'ai le R320 au cas où. Ouais, ouais, ok, ça marche. Fais gaffe de pas viser la tête, hein. Ah, t'inquiète, t'inquiète. Ok, vas-y. Attends, y'a pas de piège ? J'ai un mec qui a gueulé à l'intérieur, non ? Ouais. Vas-y, open. Non, 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 négatif, j'ai mon R320. Ok, non, je crois que ça vient de dehors. À droite, c'est clear, j'avance. Je balance M320 dans le plafond direct, là. À gauche, c'est clear. Là, on a un bon setup, en fait. Ok, tout est clear. Y'a juste l'armoire. Attention les armoires, effectivement. On n'est pas naïf, please. Ok, j'ai une ligne avec vous. Ok, je rentre, je ferme derrière moi. Non, non. Go. Quand tu veux. Elle ferme l'armoire. Ah bah ça va pas ouvrir. What ? Elle est... Bah je peux pas faire l'interaction, je sais pas quoi. Ok, tranquille. Elle est verrouillée, tu penses, peut-être ? Non, je vais l'ouvrir, je vais l'ouvrir. Ah mais Six, tout à l'heure aussi, il avait le problème... Ok, je vais l'ouvrir. 3, 2, 1, top. Ok, c'est clear. Ok. Du coup on ouvre la porte, attention à droite. La porte elle est pas wedger les gars. Attends, on va pousser celle-là. Vas-y, va checker en dessous, grimpe. Jusqu'il y a. Si la porte du fond est fermée, c'est incroyable. On va wedger la porte du fond du coup. Porte fermée au fond. Ok, nickel. Pas de piège sur la porte. Let's go, on y va. Tu peux ouvrir pour lui. Bah Yayo baisse-toi, please. Fais gaffe votre roue à droite, please. Yayo, tu peux wedger la porte tout seul ? Bah ouais. J'y vais, j'y vais. Je sais pas s'il y a des trucs à droite, mais c'est à droite le danger, parce qu'à gauche il y a un escalier. Ah mais non, j'ai plus de wedge. J'ai tombé une commage. Ok, quelqu'un y va à sa place, please. Vas-y Danny. T'as la place pour passer ou pas ? Vas-y recule Yayo, de toute façon on va pas passer à droite. Ah j'ai plus de wedge non plus. Ok. Allez-y attends, je mets à droite là si jamais il y a un mec qui tire. Tu peux y aller Grumpy, j'ai pas de wedge moi. J'y vais, j'y vais. Moi j'ai jamais de wedge, d'accord ? Donc c'est simple. Ouais y'a du monde derrière, je les entends. Ok c'est bon, c'est wedge. Hop, je passe. Ok. Faites gaffe à la fenêtre parce que ça donne sur le pont là. Ok. Ah ouais bien vu. La fenêtre qui donne sur le pont. Ouais bien vu, bien vu effectivement. Ok. Let's go. Allumez pas trop la lumière. Et on y va. On repart. Attention aux fenêtres à gauche. Main courante à gauche quand on va ressortir. Et on va taper du coup... Et on va taper la... Et on va taper la... Et on va taper la kitchen. 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 Laissez-moi réfléchir. Grumpy. Grumpy. Vas-y tout seul de ton côté. Ok. En faisant une... En faisant un grand détour. D'accord. Tu nous donneras du coup les informations que tu vas récupérer avec la spycam. De la porte... De la porte main. D'accord. Ok. Ça marche ouais. Du coup tu la joueras tout seul. Un peu derrière nous en final. D'accord. Ça marche. Ok. Ok. En vrai je vais venir avec toi d'ailleurs. Et Grumpy... Et Danny et Yayo, vous y allez... Vous regardez... Vous jouerez la porte... Arrière cuisine. J'ai une spécale moi aussi je trouve. Ok. Ok ok bah vas-y. Putain pourquoi moi je peux pas piquer les portes ? Ok ça marche. Allez. Allez go. Fais gaffe Yayo à gauche, les fenêtres. Les fenêtres. Ok. Vas-y Grumpy, excuse-moi. Vas-y Grumpy. Ok. On est en place. On est en place. Ok nous on fait le grand tour. Fais gaffe à la fenêtre en haut, au-dessus de vous à gauche. Ah ouais. Sur la lumière. Grumpy donne-leur à la limite... Non ça sert à rien. Donne-leur à l'information s'il te plaît de ce qui se passe dans la kitchen. Rapidement. J'ai... J'ai un spike cam et... Ah tout il a le spike. Toutes les portes sont fermées. Ok. Et je vois aucun pacte. Ok on fait gaffe ça. J'ai pas le visuel sur la porte qui sera à votre droite. Ok bien prêt. C'est la living room. Ok. France... Non non Grumpy on passe pas devant. Ah oui 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 putain. Il est vraiment incroyable le jeu. Ah il est vraiment incroyable. C'est vrai qu'avec espace on voit plus vite. Des fois j'oublie. Attends deux secondes je pique dans la living room. Ça parle ? A gauche il y a du pacte. Ok. Living room. Les gars living room il y a rien du tout. Dans le living room il y a rien du tout. Dans le living room il y a rien du tout. Yaïo 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 Yaïo. Vite. Décroche à la limite. Repasse par l'endroit qu'on a fait. Allez unwedger la porte. Quitte à la péter... Comment dire ? Négatif. Yaïo reste tout seul à la limite. Reste tout seul. D'accord ? Dany. Repasse par là où on est passé. Et va jouer la porte qui était Harry Potter là. La porte qu'on a wedgé juste avant. Ouais ben si je vais dans le couloir. Regarde sur mon thé. Mets toi sur le thé tu vas comprendre. Mets ta caméra sur moi. Ouais j'avais la bonne porte. Ok. Le but du jeu donc du coup tu ouvres la porte et tu prends les escaliers au contact shotgun ok ? Ouais on aussi. La living room pour moi elle est clear. Enfin attention en face de toi, face midi quand tu vas l'ouvrir. Ok je vais ouvrir la porte. Ok. Fais gaffe face midi quand même, face 11h. Ok c'est moi en face de la lumière ok ? J'ai un vieux reflet. T'as rien on est d'accord dans le living room. Fais gaffe. Prends les escaliers. Prends les escaliers. Tranquille. Prends une ligne cassée. Tranquille. Ligne cassée. Ligne cassée s'il te plaît. La bouge pas la ligne. Ok. Pour toi c'est ras pour l'instant de ce que je vois. La porte du living room elle est fermée. Pardon. Les portes à ta droite quand tu rentres elles sont fermées. J'ai pas de visuel sur la kitchen. Vas-y on attend pas on attend. La kitchen il l'a regardé il avait dit que c'était ras. Et la kitchen on peut quasiment l'avoir d'ici au final. Oh non non y'a rien dans la kitchen. Enfin bon je peux pas tout voir. Vas-y grand-midi ouvre. Un point de vue y'a rien y'a rien. Ouvre. Je suis pas le nouer je la porte de mon côté. Ah si c'est bon c'est bon c'est bon. Au pire tu la tapes avec le yep. Juste un bug visuel. Ok. Ah oui d'accord t'as ouvert comme ça quoi. Je peux pas pique. Ok encore on t'en fout. Ouvre main courante à droite et prends une ligne sur le couloir de gauche Grumpy. J'ai ton croisé, j'ai ton croisé. Fais gaffe le trou derrière toi à ta droite. Fais gaffe le trou derrière toi Yayo. Ok la cuisine ça donne quoi ? Ok bah reprends ton shield et va dans le couloir où y'a les triports là. Ok Grumpy garde ta ligne. Y'a du monde à l'intérieur ça nous a vu ou entendu. Grumpy reste là exactement là où est Yayo pardon. On est avec toi Danny. Ouais. Yayo tu peux... Grumpy tu restes là ? Oui Afi. Ok ça marche. Bouge pas je réfléchis. Yayo tu peux jouer sans strictement rien. Enfin avec ton shield tu peux jouer la première porte tout seul comme un grand. Si y'a du monde à l'intérieur je balancerais un M320 d'accord ? Ok. Vas-y je pique. Vas-y. Y'a du monde ou pas ? Non attends j'ouvre. Non c'est nickel. Ok très bien ça marche. Allez c'était gratos. Derrière tu wedge la porte. Y'a du monde à côté là j'ai entendu. Ouais tu wedge la porte que tu viens d'allumer là. Tu peux pas aller la wedger d'accord. Danny... Grumpy please va wedger la porte ma courante gauche. J'y vais doucement. Yayo tu te mets en face de la porte de droite avec ton shield. Il est derrière. C'est pour ça que j'y vais doucement pour pas qu'il me tire à travers. Ok Grumpy maintenant tu prends l'information sur la porte que tu viens de wedger. En dessous. Ok. Ok. Pile en face de la porte. J'ai un civil non armé. Pile en face de la porte. Et après j'ai pas d'autre accent visuel. Ok il ressemble à quoi vite fait ? Vieux jeune ? Non sérieusement c'est qu'on le retrouve tout à l'heure qu'on se dise ok on l'arme. Je dirais la trentaine il est débraillé. Il a pantalon déchiré, short déchiré. C'est un camé quoi. Ok d'accord. On regarde en dessous la porte. Bah bah c'est un craquette on s'attendait bien forcément à pas avoir le ministère de la justice ici. Ok. Et là bah j'ai son jumeau. Pareil en face de la porte non armé. Donc et je vois pas de... Tu veux quoi on y va dry ? On y va sans smoke ? Sans rien ? Ouais sans rien. Ok d'accord bah vas-y. Tu commences à laguer Grumpy je te jure si tu me fais remachiner je vais me coucher. T'es prêt ya yo ? Ouais. Ok go. En face de moi. J'en ai un sur moi qui a commencé l'escalier il est remonté. Ok mais garde ton escalier. Vas-y avance Sergio tu prends direct à gauche. Ok balancez une smoke sur le truc à gauche hein. Ok il est en face de moi et c'est rendu le gars là. Grumpy il le prend lui hein. Reste avec lui. Ils sont deux ils sont deux. Deux camés deux camés. Balance une smoke c'est la merde. Balance une smoke c'est la merde. Balance une smoke c'est la merde Grumpy. J'aime pas ça là. Oh putain. N'hésitez pas à aller réussir la smoke. Ok d'accord je prends le mec de derrière. Ok c'est clear. Et j'arrive avec vous. C'est bon je push. Bah c'est bon y'a rien. Regardez sous les lits on en profite on est là. Ok hey yo tu peux aller rejoindre ton pas dans le living room hein. Avec le... Il a besoin de toi dans l'escalier. Coupe la zic là. Mais si j'arrive. Je prends la ligne. Faites gaffe avec tes contacts hein. J'suis pas d'où elle va essayer elle est remontée. Je fais un tour quand même au cas où y'a pas des trucs à récupérer ici. Oula. Ok ah oui c'est toi de y'aille haut. C'est comme la porte de la kitchen parce qu'il a tes gondes ouvertes. Ok. Ok c'est clair en haut pour l'instant. Ok là ça va être compliqué attention c'est pas le plus simple hein de taper le haut. Bah c'est bon bon positionnement c'est propre ça. Du coup va falloir balancer de la smoke. J'ai envoyé une première smoke ouais ouais. Ok la smoke du coup la smoke il va partir loin et après va te falloir une smoke euh... Va falloir balancer de la smoke hein tout simplement. Ok à 3 j'envoie. Vas-y. Envoyons le. Bien au fond. Ok. Tu vas reculer après Grumpy hein. Yaïo tu commences à prendre l'info en haut please. Vas-y. Y'en a juste en face de moi là. Qui vient de... Je sais pas je vois pas avec la smoke. Ok c'est rendu. Je vois rien avec la smoke. Ok contact à gauche y'a rien euh... Tu peux balancer les smoke. Le maître en face de moi qui s'est rendu. Avance un peu encore Danny s'il te plait. Euh... Au fond ça arrive euh... Un mec il recouvre sur moi il est à poil. J'ai lancé une smoke. Il est parti sur le pont. Il est parti sur le pont. Ok je vais balancer une smoke sortie du pont. Ça va les calmer s'ils reviennent. Hors du fond ils portent à gauche ouverte toi encore. Ah ok mais c'est bien on est pas trop mal là. Yaïo tu peux regarder ce qu'il y a à ta gauche maintenant. Ok il revient le gars. Il revient. Tu peux regarder un peu ce qu'il y a à ta gauche. Vite fait. Est-ce que quelqu'un peut s'y mettre ? Genre ton pote avec le shotgun peut s'y mettre ? Vas-y vas-y va avec ton... Va avec ton... Le shotgun. Je prends en face moi. Derrière toi Six. Ok. Ok très bien. La porte de gauche elle est fermée. Ok. Ça se relève là. Il est une arme. Je regarde à droite. On vous attend les gars. Attendez tranquille. On vous attend ça veut pas dire bouger pas. Ça veut pas dire bouger. Ok. Yaïo ça donne quoi derrière ? Il y a des portes que vous pouvez wedger ? Il y a des portes ouvertes ? Il y a des portes à gauche ouvertes. Portes en face se fermer. Tu l'as géré toi ? Ok mais parle-moi grand-pierre. On va rentrer Danu. On va à droite. Rentre à droite. Je trouve en face. Vas-y. À droite à droite à droite à droite. Je prends juste un visuel à gauche avant de rentrer. Mais à ta droite là regarde. A ta droite écoute-moi. T'es mort là. Mais excuse-moi j'ai cru qu'il était plein. Ça gueule. Bon prends en face parce qu'ils me font pleurer les deux autres là. Où ça ? Où ça ? Où ça ? C'était pas sur nous. C'était sur nous hein. Aguirre pas ! Et shit fucking die ! Ok. Vas-y rentre à gauche. Pourquoi tu retires dessus là ? Pourquoi tu viens de le retirer dessus ? Vas-y rentre. Mais pourquoi ? J'étais arruglé je voyais rien. Du coup j'ai cru qu'il était encore venu. Oh ouais bon les gars. Il est pas mort. Il est pas mort. Ouais bah on sait. Mais on a déjà eu brutalité euh... Voilà quoi. Enfin bref. Ok prends la ligne en face là. Ok c'est clear de nous. Ok tu peux wedge les deux portes ou pas ? Nan j'ai plus de wedge. Ok nous on a deux portes fermées. On peut plus wedge. Donc vous faites quoi depuis tout à l'heure ? Vous tenez en fait la ligne là ? Oui on a clear les deux salles. On a clear les deux salles. Et là on reste deux portes fermées. Ah les salles de gauche. Les premiers contacts à gauche. Ok d'accord. Grumpy prends toujours en face. Euh... Ouais Grumpy tu prends en face. Tu prends en face midi please ? Ouais ouais c'est prêt. Ok d'accord. T'as encore des wedge toi ? Euh... Affirmative. Ok. Grumpy prends toujours en face. Go jouer la porte qui est juste derrière moi please. C'est moi qui prends en face midi. Ok c'est bon. Ok va jouer le bridge maintenant. Ok c'est bon. Ok la porte en face tu peux aller la gérer aussi. C'est bon. Ok on arrive avec vous. Euh... Yayo ! Yayo ! Yayo ! Yayo ! Euh... Yayo ! Mets toi au niveau du euh... Ouais non vas-y. Wedge la porte en face Grumpy. Vas-y on fait pas chier. Grump viens. J'ai juste les armes là qui traînent. Oh non en fait. On fera ça après. Parce qu'après ça va être compliqué si on a plus de wedge. Ouais. Ok. Wedge du coup la porte en face là. Mais si je dis pas de bêtises tu peux récupérer les portes après. Hum hum. Non. Ah vrai ? C'est bon Wedge ? Non tu peux pas. Bon euh... Et du coup Yayo. En face elle a été Wedge hein. Ouais ok c'est bon. Bah nickel du coup on peut travailler sur la porte de droite. Du coup je vais la uppeak. D'accord moi je regarderai à tes deux heures. Fin je te regarderai à tes deux heures du coup Yayo en direct. Et bah du coup Danny pareil impeccable. Grumpy prépare enfin sois prêt sur la smoke si ça commence à trop tirer d'accord ? Yayo quand je vais ouvrir ça va pas pour autant dire. T'es pas un lévrier tu vas pas tout droit. T'as pas besoin de bouger. Ok. Je pique. Tu vois du monde ou pas ? Pas de piège. 3, 2, 1 j'ouvre en grand. A droite rien. Clear. Pas la peine de regarder à droite Yayo. T'aurais dû me faire confiance. Je peux regarder à droite. Ok tu peux avancer dans le coin de la porte et vas-y tu peux le suivre Danny. Top. Ok c'est clair. Allez go go go. Yayo. Danny vas-y prends l'info sur la porte là on a le temps. On est bien. Ça vous fait des gros moves quand je fais ça ? Ouais ouais quand même. Ah ouais ok. RAS et porte tout à gauche. Bah j'dis bah alors go en dry. Sans rien. Allez on pique et il push tout seul avec son shield. Go. Ok. Nickel. Ok nickel. Let's go Grumpy on unwedge ici et on tape avec eux. Attention la porte parce que là ça peut s'ouvrir. J'ai unwedge. T'es avec moi ? Moi si. Les gars c'est quand vous voulez. Moi on va pique. De notre côté on a rien nous. D'abord on pique tous les deux pour s'apercevoir que... Ouais voilà. Nous elle est loquée. Attendez 2 secondes. Ok. Si on attend. Vous pouvez pique du coup. Vous allez déjà pique ? Ouais ouais. D'accord ok. Nous on pique. Du coup et quand vous allez vouloir on va y aller. Dans 3, 2, 1, top. En face de nous rien. C'est clean. Faites gaffe derrière le lit. Faites gaffe derrière le miro. Ouais ouais. Partout. En dessous c'est clear. Là non plus. Ok. Ouais c'est bon. Ok. Nickel. Let's go crack house du coup. Mais oh des stroke. Je vais passer juste dire bonjour. J'ai des examens. Au revoir. Bon courage pour ce bâton. Merci mon poulet. Bisous poulet. Ouais là il y a une arme du coup. Ouais là on peut les prendre du coup. D'accord en fait. Parce qu'en plus elles bougent et on a même pas les... Comme quoi tout à l'heure c'est bien... Comme quoi voilà. Les armes ne sont pas server sided. D'accord. Ou en tout cas les... Les... Le ragdoll n'est pas server sided. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on fait tomber une arme. Pour vous ça fait tomber une arme. Pour moi ça fait tomber une arme. Pour vous et pour tout le monde ça fait tomber une arme. Or l'endroit où est tombé l'arme n'est pas du tout le même pour tout le monde. En règle générale vu qu'on voit le mec à peu près au même endroit. Le mec il tombe et il lâche son arme à peu près au même endroit. Mais en règle... Parfois il peut y avoir 2, 3, 4 mètres de différence entre chaque... Entre une arme qui serait vue par moi ou l'un d'entre vous. Donc ça veut dire que pour chaque endroit sur la map il faut que chaque personne aille voir parce que ça multiplie d'autant la possibilité parfois que certains voient une arme que les autres n'auraient pas vu parce que nous ça ragdolle sous un truc quoi. Ouais c'était déjà le cas avant ça. Ouais ça a toujours été le cas. Mais c'est vrai qu'il faut s'en rappeler. Du coup si jamais on doit rechercher faut qu'on fasse tous en même temps en même endroit quoi. Bah c'est ça en fait faut qu'on fouille tous les mêmes personnes. Exactement. Vas-y check en dessous, t'as le temps à grimper. Ouais. Ok. Alors... On a un lit direct à nos 9 heures. Pour l'instant RAS je vois pas de PAX. Après j'ai la vue qui obstruait avec le lit donc... Ok c'est le lit à 9 heures qui t'obstrue ou quoi ? C'est ça Afi. Ok d'accord. Yayo tu te mettras dans la porte et tu regarderas à 9 heures du coup. Vas-y. C'est un jeune wedge. Mais c'est toujours la merde avec vous. Ok. Je pique. Tu regardes l'info du coup à 9 heures. Non vous... Là y'a rien. Ok bah commence à pusher tranquillement. Et je balancerai un gros coup dans le plafond si c'est la merde. Allez va prendre l'info tout seul. Go 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 go. C'est clean. Porte ouverte. Porte ouverte. Rentre pas. Rentre pas. Faut la jouer de l'autre côté d'accord ? Ok vas-y viens Denis. Viens. Non 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 Denis. Viens ici au shotgun. Un mec a spawn juste devant moi là au niveau de la cuisine. Ok mais recule pas. Recule pas. Recule pas. Recule pas. Recule pas. Ne. Recule. Pas. Recule pas. Est-ce qu'il a tiré ? Non mais il bougeait en fait. Oui est-ce qu'il a tiré ? Moi je suis derrière toi en fait. Si on te suit et qu'on s'attend pas à ce que tu recules du coup bah c'est relou. On peut pas tirer en fait. On peut pas tirer du coup. Tu viens nous aider. Tu viens nous bloquer en fait la vision. Sur qui tu es au niveau de ton thé en haut à droite ? Là je suis sur toi là. Hum ouais ouais ok. Et le truc c'est que c'est tout à droite donc je peux pas te regarder. Bah t'as que ça à faire hein poulet hein. De regarder en haut à droite hein. T'as que ça à faire de regarder ton rétroviseur. Vas-y baisse-toi. Je vais lancer une smoke à l'intérieur comme ça tu pourras avancer dessus. Ouais il est à droite de la porte. La porte elle est ouverte. Il est dans le corner à droite. Ok. Il est coincé derrière la porte. La smoke est pixel. Tu peux aller regarder. Allez go. Ok c'est pas lui c'est pas lui. Ok très bien. Ça marche. Vas-y va te mettre derrière elle. Je l'ai en visu. Je l'ai en visu. Je l'ai en visu. Ok nickel. Ok tu la prends en visu ok ? Ouais je l'ai. Fais gaffe baisse-toi. Baisse-toi 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 baisse-toi. Putain. Je peux pas tirer. Pourquoi je peux pas ? Mais baisse-toi ! Oh la la. Oh la 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 la. Il veut pas se baisser. Je peux pas reload moi. Ce truc du air sur le reload c'est tellement débile. Il est derrière la porte ? Ouais il est derrière la porte. Vas-y go go go. Va le taper là. C'est pas possible qu'il ne soit pas rendu là. Je vois plus rien avec le shit déjà. Excuse-moi. Pareil. Ok vas-y vas-y. Yayo. Regarde à droite. Gauche clear et droite clear. Il y a l'arme mort. Ok. Je l'ouvre pour toi. 3, 2, 1 top. C'est clear. Ok. Ok. Donc là c'est géré. Ah mais ce truc là. C'est pas la première fois que ça me casse les couilles. Le R. Je sais pas. Le fait d'appuyer sur R. Parfois. Enfin. Je sais pas. Le fait de visualiser ce qui reste dans un chargeur. Ça devrait être un R un peu trop. Un peu plus prolongé en fait. Ouais c'est trop rapide. Voilà c'est tout. C'est trop rapide là. Et de la différence entre R rechargé et R ce qui se passe dans le chargeur. Voilà quoi. Et parfois je fais un petit R là. Là je viens de faire un R qui était en mode. J'ai fait genre tac. J'ai pas. Effectivement j'ai pas fait tac. Mais j'ai fait tac. Et j'appuie pas trop longtemps quoi. Mais du coup ça là je vais faire tac. Et il le considère direct comme étant R appuyé quoi. Alors qu'au final il faut vraiment. Je crois que tu peux changer ta touche. Tu mets CTRL R à la place pour être sûr. Ah ouais ? Ouais. Tu peux changer. Attends je te dis ça. Parce que ça c'est vraiment relou pour le coup. Ouais ça c'est relou. Dissocier les trucs. Tu as l'équipement. Plein de fois. Plein de fois. Là ça nous a coûté le truc quoi. J'essaie de tirer. Et au final je me dis. Attends j'ai reload. Ah non j'ai pas reload. Il a checké sa mune quoi. Tu vois. Et puis l'autre derrière vous elle a essayé de vous mettre un coup de coteau en plus. Ah ouais. En plus le mec. Moi ça me faisait ce que tu m'as dit. Je l'ai. Du coup je pensais que le gars tu l'avais en joue. Là j'étais vraiment là pour te sauver. Je suis avec le M320. Donc le truc que je viens en fait. Je voulais m'accroupir derrière toi pour tirer dans le plafond. Tu sais. Balancer une impact grenade dans le plafond. Bah là ça a fait clic quoi. C'est tout. Bah c'est surtout que là le pire. C'est dans interaction et c'est tout en bas là. Tu enlèves le R de base et tu fais recharger et rechargement rapide. Et vérifie chargeur. Tu as trois trucs différents. Bah moi il est NA, NA, NA. Ouais NA ça veut dire qu'il n'y a rien. En fait regarde au dessus tu as recharger slash vérifier le chargeur. Donc ça tu fais effacer à droite. Ah. Bah ouais mais recharger du coup c'est. Et recharger c'est juste en dessous. Ah non c'est recharger c'est juste en dessous. Ok ok ok. Effacer bien vu bien vu. Et donc vérifier le chargeur. Contrôle R ça passe pas en revanche. Ouais en fait à chaque fois ils ont mis l'option. Ils l'ont mis euh. Tu peux faire euh. Trois fois la même option avec la même touche. Et après ils l'ont séparé sur chaque option. Ouais ok mais pour faire des contrôles R c'est pas possible. Et regarde à droite. Regarde c'est euh. Ouais tu peux mettre qu'une touche ça c'est dommage ouais. Ouais. Euh du coup c'est vérifier le chargeur. Bah là c'est relou. Contrôle R moi c'était parfait quoi. J'aurais adoré honnêtement. Effectivement. Mais euh. Ouais bon laisse tomber. Et qu'est ce qui se passe si t'as eu. Est ce qu'il recharge si tu recharges un truc qui est déjà euh. Plein. Non. Ah non d'accord ok. Ah d'accord ok. Bon voilà au final. Ça va. J'avais peur que euh. Ça recharge. Il m'a pas loupé hein. Il m'a mis trois balles au niveau de la visière. Ouais double tap à la limite. Double R tu vois. Mais là vraiment. Si vous appuyez sur vraiment. Genre une espèce de R appuyé mais pas trop quoi. Tu vois genre vraiment. Tac. Genre tac. Ah genre doigt un peu lourd quoi. Tac. Genre t'es un peu stressé. Tu fais un petit coup de tac. Et il le cause. Il le considère comme euh. Enfin voilà. Ça fait 20 ans que je joue à des FPS. Et je vois bien qu'il y a un problème quoi. Parce que là. De me retrouver à chaque fois dry. Et de me dire pourquoi je me trouve dry sur des endroits en fait. Et en fait la vérité elle est. C'est toujours la même. C'est que euh. Bah j'ai l'impression parfois de me dire. Ok. C'est bon je viens de reload. Et en fait j'ai pas du tout reload. J'ai juste checké le chargeur. Voilà. Ok. Ouais. Ça c'est chiant ça. Avec un petit alt plus. Mais c'est clair. Mais clair. Ok désolé les amis. Vas-y go. On passe quoi ? On fait le pont ? Désolé je suis fatigué. Ouais le pont. Ouais. Pour enfoche j'ai perdu 80% de la visibilité. Donc du coup là il change entre les deux chargeurs quoi. D'accord. Il faudrait que je... Ah mais V du coup... Oh nique ça va ça. Désolé je suis pas là. Ouais t'inquiète. Au pire enlève le V pour parler in game et puis c'est tout quoi. Le V pour parler in game c'est dans quoi ? Enregistrement ? Euh... Je pense ça doit être dans... Ouais enregistrement je sais pas enregistrement. Ça veut dire quoi enregistrement ? La voix peut-être même. Je pense que W... T'as avancé, reculé, gauche, droite, monté, descendre. Là je crois qu'il y a un mode... Il y a un mode de spec. Ahhhh... Ok. Oh la vieille traduction. Genre le record... Ok. Du coup... Tu peux aller dans tes... Dans tes games... Et en fait les games qu'on fait elles sont enregistrées. Enfin tu peux les remater. Ok. Ouais un enregistrement quoi. Ouais d'accord. On avait bien compris la première fois que tu l'avais expliqué ça. Interaction c'est où ? Ah c'est le travail d'équipe. Travail d'équipe. Oh j'en peux plus du français. Travail d'équipe c'est tout en... Enfin c'est le quatrième tout en bas. Chate euh... Ah non merde. Effacer du coup. Oui d'accord. Effacer. Voilà. Faudra que je... Je me souviens de ça. Ok. Ok. En avant. Let's go. Euh... Le pont les amis. En avant. Du coup pour information... Oui. On a l'escalier qui monte au grenier à droite. A 10h on a une porte ouverte avec deux mecs armés. Un usi et un HK74U. Là j'ai qu'un mec en visu sur la porte à 10h. Ok bien pris. Les deux sont armés hein. Ok bien pris. Ok bien pris. Ok bien pris. Mais va falloir balancer de la smoke hein. Euh... À 10h t'as dit ils sont ? Portes ouvertes à 10h ouais. Et là ils sont euh... Du côté gauche. Attends je vais tenter un truc. Je vais tenter de smoker par-dessus la porte. Les deux viennent partir de la pièce là. Donc c'est le moment où je mets. Ah ils viennent de re-entrer. Merde. J'ai loupé ma smoke. Moi qu'elle est bonne celle-là. Ok y'en a un qui tousse. Et l'autre il est dans le couloir. Ok y'en a un derrière la porte. Go 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 go. Go 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 go. Tape la porte avec ton pied. 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 Je peux pas je peux pas. Si. On peut pas quand elle est wedge. Nan nan. C'est que le... Quand elle est wedge c'est que avec le... Ok je l'un wedge. Ouais ouais t'as capté. Vas-y vas-y tape la porte avec ton pied. Go go go. Vas-y. C'est un mec derrière la porte. Fais gaffe nan ? Nan. Fais gaffe y'en a un à droite mais il s'est rendu. Je regarde à 9h. Je regarde à 9h. Tu peux envoyer une smoke toi ? Nan nan renvoie une smoke je prends la ligne. Recule, recule, recule. Bon. Il me faut une smoke à gauche surtout hein. Ouais t'es un monstre. Putain vous êtes nuls sans relancer le smoke. Les gars c'est ouf. T'as tapé dans la porte là ? Ah là elle est déjà un peu mieux. Ok bah là on a balancé trois. Ok. Yayo tu te mets à la face de la droite là ? Allez la seconde on tape dedans. Go go go. Ok je vais à droite. Go go. On s'arrête pas, on s'arrête pas. On s'arrête pas, on s'arrête pas. On a wedgeé la porte ? Affirmatif. On s'arrête pas, maintenant ! Don't run ! Show me your hands, maintenant ! Police, hands in the air ! Hands up ! Allez watcher, allez watcher. LFPD, hands up ! C'est pas sûr. Ok. Ok. Attends, je vais l'enlever lui. Ah merci pour la rampe parce que là je vois vraiment rien. De pouvoir prendre des mecs qui ont les... J'ai trois smokes encore. Il m'en reste sept, deux smokes moins perso. Euh... Ouais, sept smokes sur Yayo, sept smokes sur Grumpy aussi hein. Non j'en ai plus moi. Ah bon ? Ok d'accord, c'est pas mis à jour mec. Ok on s'en fout de là, on va jouer le grenier quand tu veux Yayo. Ok, pour info je vois vraiment très mal donc je vais y aller tout doucement. Ouais et si vous pouvez mettre tes... C'est l'ium derrière et éclairer devant moi si vous arrivez. Le moins le plus possible. J'essaie d'éclairer devant toi mais là je peux pas. Vas-y vas-y bah passe, passe Grumpy. La dernière il faudrait que t'envoies tes smokes là poulet hein. Je passe deux en deux. Ok. Attends chut ! Une seconde. J'ai cru entendre un mec à ma droite marcher mais je suis pas sûr. Je sais pas si c'est le bois qui craque ou si c'est un mec. Ils renvoient en max. J'en ai plus. Alors non, j'en avais six mais... Ouais ça tousse. Ça tousse à droite. Ok j'avance tout doucement, couvris derrière moi en haut là. Au dessus faites gaffe, balancez du s'allumer en avançant. Ok. J'ai derrière RS. Ok, est-ce que quelqu'un joue la meuf qui a toussé là ? Ok, Yayo tu pars à droite, Danny à gauche et moi je prends midi. C'est ok. Vas-y j'avance. J'ai la sécu arrière. J'ai une personne qui se rend moi. Il y en a deux hein, deux non ? J'en reprends j'entends du meuf et un mec qui se rend. J'ai un max là sur moi. Je change, j'enlève mon oubli. Mais RS du côté gauche, j'ai un civil en visu. Ok. Je m'occupe d'un mec là. Ok la nana là, tu la gardes en joue ? J'ai rien d'autre hein. Ici sur les côtés. Oh là non, c'était clean. Ok. C'est bien joué les gars. Normalement elle a pas d'armel. Je crois pas. Ok nickel. Là c'était propre. Du coup. En avant. Ah il est. Ah non c'est mollywood. Il doit pas d'armel là le second. Non. En bas là on a sécurisé qu'un type ou deux. Yo Wolf and Darkest. T'as vu ça mérite un sub non Wolf ? Ah bah y'en a un autre qui est armé dans le couloir normalement. Ouais ouais ouais. C'est barré. Ça mérite ton sub ça quand même. T'as vu ? Attends y'a... Je vais regarder. Je suis là pour le... Pour le... Le décès. Ok. Y'a une porte ouverte quand on ouvre la porte. Attends mais y'a une heure croco glouton. 20 euros de don. Mais j'ai pas dit... J'ai pas dit merci. Non. Et personne ne m'a rien dit. Il est toujours là. Mais je suis le pire des fils de pute. Le rat. Quelqu'un m'a rien... Vous m'avez rien dit ? J'ai même pas vu hein. J'ai pas vu non plus. Y'a une heure. C'était au moment de l'ENA et tout. Tiens mais il est pas là ? Ohlala il va se dire vas-y ce fils de pute. Plus jamais rien je lui donne et tout. 20 euros j'aurais pu aller au pute et tout. Toi il a dû se dire ça tu sais. Ok. Ok vas-y tu peux prendre à droite c'est ça ? Enfin je sais pas les gars. A vous de leader là parce que je suis fatigué moi. Ok. Je lead alors. Ok. Yaïo en face de toi à tes 1h tu as une porte ouverte. Ensuite sur tes 3h tu auras un long couloir. Qui donne sur les escaliers. Du coup quand j'ouvre la porte et tu as toujours les conteneurs qui sont à ta gauche. Donc une fois que tu ouvres la porte tu te mets coller à la porte en fait. Vraiment coller à la porte pour qu'on puisse avoir une ligne pour envoyer une smoke sur la porte à tes 1h et dans le couloir. C'est bon pour toi ? Ok. C'est bon. Ok. Je prends les bacs tout de suite derrière moi. Vas-y. Je vais t'ouvrir la porte. Ok j'avance. Balance une smoke par dessus la porte. Vas-y. Ok. Call toi bien à la porte. Ah ouais c'est ce que je fais. J'ai plus de smoke. Par contre je vois rien. Donc je sais pas si y'a un mec là. T'es le seul à avoir des smoke 6. J'en ai 7. T'es sûr ? Erasda. Ouais j'crois bien. Ok. Ok je te laisse lancer la smoke à 1h là. Non négatif. Attends y'a rien pour le moment. Vas-y avance un peu Yaïo là. Ok. Je balance ta smoke à 11h. Dans le petit machin. Elle est partie. Elle tape dedans. J'ai plus de smoke du tout. Quelle est moi ? Les gars. Ok. Dirigez moi parce que je vois rien. Ok ça sort devant. Moi je l'ai même pas vu. Pas grave pas grave. Va le coup. Ok ça tire devant. Je tire dessus. Je recule. Je tire pas tout ça vient. Doucement vas-y. Bah oui mais là tu peux pas trop reculer en fait. Il s'est rendu. Ok. Ok. Va. Ok rentre direct dans le truc à gauche. Part dans le couloir. Dans le bâtiment. La pièce à gauche. Yaïo. Go. Pièce à gauche. Go. Dany. Dany vas-y suis-le. Ok Sik je passe devant toi. Je prends l'info. Putain là c'est horrible. On peut pas. Ok gauche lire. Vas-y croisez avec moi mon poulet. On s'occupe des vintages. C'est bon j'ai mon bouclier. Le mec quand y'a tiré il a... Sik tu peux avancer avec moi. Je vois là. Merci. Qu'est-ce qu'il y a pour les deux mois derrière monce poulet. Ça tire en bas. En bas. Je vais le faire. Recule. Il va m'oculer. Recule. Devout toi. Mets-toi debout Yaïo. Bouge plus. Il arrive là. Vous avez vu le pompe comment c'est efficace ? Oh je l'ai bu dans la tête le truc. J'ai mis mon M320. C'est moi qui te l'ai mis ? Excuse-moi poulet. Non non pas toi le gars là. J'ai joué en combat. Non non non. Ah bon c'est lui qui a tiré ? Ok très bien. Tranquille plus personne n'a de smoke. Moi j'en ai 7. Ok balance-en. Balance les 7. Allez mi t'es en bas. Dans les escaliers. Ok. Vas-y. Vas-y balance-en. Vas-y. Une machine. Un rebond. Une au niveau de la porte. D'accord. Tu passes sur ton shield et tu vas la coiffer. Justement la porte tu vas rentrer à l'intérieur. Ok. Tu vas rentrer à l'intérieur avec le shield. Ok. Vas-y c'est pas grave. Allez vas-y main courante à gauche. Vas-y. Go go go. Les gars vous les gardez en joues please. Arrêtez de récupérer les évidences. On s'en bat les couilles. Je ferme la... Vas-y go 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 yayo. Go. Stop. Regarde à gauche. Regarde à droite. Regarde à gauche. Regarde à droite. T'es tout seul à gauche. La porte est fermée. Il y a un mec je crois. Il y a un mec ou pas ? Bouge pas. Décale pas dans ce cas là. Je sais pas. Ouais il y a un mec. Vas-y va le gérer tout seul. Il est rendu. Va le gérer tout seul. Il est rendu. Ok c'est bon j'ai arrêté. Ok la porte derrière. Non 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 prenez rien du tout. Prenez la ligne vous. Gardez les deux macabées là. Ok c'est bon. Peace. Ok yayo. Let's go. T'es avec moi ? Vas-y pousse la porte. Elle est ouverte. Go. Vas-y. Ok. Go go go. Prends ton arme maintenant. Reste au niveau du lit. Là derrière. Prends la ligne directe sur la porte. Vas-y j'ai. 3, 2, 1. Je pique. 3, 2, 1. Je pique. 3, 2, 1. Je push. Ok tu vois rien on est d'accord ? Je regarde à gauche. Et je regarde à la porte. Et hop là c'est bon. On arrive les amis avec vous. Ok yayo quand t'arrives tu rebalances une smoke en bas s'il te plaît. Vas-y. Il m'en reste. Fais gaffe là. Smoke en bas. Mais là tu sais pas ce qu'il y a en bas. Mais pourquoi ? Mais ça me tp en fait. Ouais je te vois bouger un peu bizarrement. Ok vas-y. Va te mettre dans l'escalier en bas. On y va tous les deux. Go. Avec ton shield. Go. T'arrêtes pas. T'arrêtes pas. T'arrêtes pas. Et maintenant ils vont pouvoir travailler. Pourquoi ? Parce qu'en descendant dans l'escalier. En coiffe l'objectif. J'ai du moins à la droite. Reste là. Stop. Je t'ai dit dans l'escalier. Stop. Oui. Reviens. Bouge pas. Stop. Bouge pas. Mets toi debout s'il te plait. Merci. L'arme que t'as sécu toi ? Faites gaffe en bas on a pas tout sécure. Il n'y avait pas une arme. Si si mais on s'en fout des armes. On a besoin de vous. On verra ça de tout à l'heure. Non mais lui. On s'en fout des armes. On verra ça de tout à l'heure. Il y a une porte ouverte ici qui est un peu relou. Et il y a deux portes en bas les gars. C'est bon les gars ils sont traités eux ? Afi. Ok Yayo tu peux aller t'avancer jusqu'au contact de la porte à gauche. Main courante à gauche. Et regarde à droite du coup. En t'avançant à gauche. Main courante à gauche. Ça te permet de regarder à droite. Fais rien d'autre que ce que je te demande. A droite y'a rien. A droite j'ai la ligne y'a rien. A droite j'ai la ligne y'a rien. Ah bon ? Oui je vois rien depuis tout à l'heure. D'accord bah oui bah ok. C'est pour ça que j'ai la ligne à droite c'est RS. Ok t'as la ligne à droite ? Bah vas-y main courante à gauche Yayo. Va jouer jusqu'à la porte du coup. La porte est ouverte par contre mais RS. Ok la porte est ouverte ? Ah ouais direct droite droite. Ok 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 ça marche. Attends bouge pas. Yayo vas-y. Recule toi recule toi recule toi. Recule toi. Ok. Je la ferme la porte. Ok c'est fermé. Quelqu'un peut la wedger ? J'ai pas de wedger. Ok très bien. Tu peux ? Nickel. Ok Yayo va te mettre au niveau de la porte ouverte maintenant. Ah putain non j'ai plus de wedges. D'accord t'as plus de wedges. Bah tiens la porte du coup. Ouais ouais. Ok met toi devant la porte. Vas-y Yayo. Go 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 go. Devant la porte. Vas-y vas-y vas-y. Attends je rentre ou je la ferme ? Remplace la porte. Remplace la porte. Non 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 on va la jouer. On va la jouer. Je vois pas comment c'est pas logique en fait tout ça. Il y a quelqu'un dedans. Il y a quelqu'un tranquille ça va sortir. Recule 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 ça va sortir. On peut pas le jouer du coup. Il va sortir. Ok s'il sort pas du coup. Là faudra me guider un parce que je vois vraiment pas. Ouais ok d'accord ça marche. Ok. Du coup c'est lui de pousser la porte. C'est une meuf après. On s'en fout. Oh fuck c'est ça une meuf. Non parce que t'as dit heal donc... Oui mais je m'en bats les couilles mon gars. J'en fous ça peut être un je trouve. C'est un paquet. Ok du coup tu peux balancer une smoke quelqu'un ? Ah non plus personne a smoke c'est ça ? Si. Yayo vas-y vas-y bah arrête avec ton shield du coup. La balance où ? Juste devant la porte. Contact à la porte. Ok. Smoke envoyé. Ok nickel. On va voir s'il y a tous. Nickel ça pousse. Impeccable merci. Ferme la porte derrière elle pour coiffer l'objectif. Ferme la porte derrière elle. Nickel. Tiens la porte maintenant. Tiens là la porte tu peux la gérer elle. Ok nickel. On ferme la porte du coup tu coiffes l'objectif. Putain ce qu'il y a derrière. Ok. Et vas-y quand tu veux tu pushes à l'intérieur. Go go y'a du rond. Vas-y. Regarde derrière le machin. Derrière la porte pardon ce qu'il est mort. Derrière la porte c'est clair. Ok. Nickel. Elle elle bouge du coup. Quelqu'un tient la porte. Ah non de dieu ! C'est bon c'est bon c'est bon c'est bon je l'ai eu. Ouais c'est bon mais je suis hyper blessé mec. Ouais c'est pas moi qui ai gardé la ligne. Mais j'ai gardé la ligne. Mais je sais mais t'y peux rien t'y peux rien. Quoi ? Il a défoncé la porte d'un coup comme ça. Ouais re-ouvre par contre. Bah ouais mais réveille toi mec ! Que veux-tu que je te dise ? Bah ouais les gars. Putain t'es ouf. Ok la porte est ouverte du coup. Je mets le paquet en haut. Enfin la meuf là qui était devant. Attention l'autre porte à ta droite Yaïo elle est pas ouverte. Referme la la porte Grumpy. Please. Si tu peux. Ok nickel. Vous pouvez la tenir à deux du coup. Si ça push maintenant on peut travailler derrière. Ouais mais le problème c'est que lui il va se relever et il va reprendre son arme. Ouais bah trop tard c'est pas grave. Vous tenez la porte à deux. Dès que la porte s'ouvre vous tirez. Ok let's go je pique pour toi Yaïo. Prends ton arme s'il te plaît. Les trucs sont trop petits là. Vas-y. T'es prêt ? Je vais piquer pour toi. 3, 2, 1. Je pique. 3, 2, 1. Je push en croisé. Y'a rien à gauche. T'as pas besoin de regarder à gauche. C'est clair. Nickel. Ok let's go. Et vas-y Yaïo là c'est facile tu peux prendre le chinois. Te mettre à la place de la porte, en face de la porte. Comme ça on peut regarder, prendre l'information, balancer du stuff au dessus de ta tête. Tout ça tout ça. Je pique pour toi. Et je vais pusher pour toi. Et tu t'as croupi. C'est tout. Vas-y. 3, 2, 1. C'est pushé. Ok. À droite, ça va être juste derrière la porte. Juste derrière la porte. Il est debout, je sais pas ce qu'il fait. J'ai la ligne à gauche. Ok. Je vais lui mettre un petit coup lui parce qu'il me saoule. Juste derrière la porte à droite, j'ai un suspect à côté du nard. Ah il shoot myself. Il est hostile les gars. Quelqu'un peut... Attends. Faut que je le gère. Je sais pas que je me oblige. J'peux lui mettre un coup de moque. Putain. Ça c'est relou. Attends, attends, attends. Non, je vais mettre un petit coup de taser. Non, il est pas accroupi. Non, il est pas accroupi. Attends, décale toi Six. Ouais, je peux pas le jouer. Ouais, j'essaye. Attends deux secondes, je vais essayer un autre coup de taser. C'est bon. Non, je l'ai vu. Ok, lui, ça, ça, ça le met tout de suite, tout de suite. Ok, nickel. Il y a quoi au fond les amis ? Plus personne n'a de smoke, c'est ça ? Si, il y a que moi, je crois. Ok, vas-y, bah, switch sur ton arme mon poulet, surtout que ça tire pas. À droite, il bouge un peu. Il bouge ? Il bouge ? Il est toujours là. Il s'est relevé ce fils de pute. Il s'est rebaissé. Vous le voyez maintenant, ok ? J'envoie une smoke tout au fond. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, bah, tu balances tes trois smokes dedans. Quoi, pourquoi tu tires ? Désolé, il misclic, il misclic. Oh, les gars ! J'envoie une smoke sur la gauche. Vas-y, il va falloir pusher derrière, ok ? Et j'envoie une smoke plutôt trois à droite. Allez, vous pushez tous les trois derrière, moi je garde Jean-Michel en joue. Go, 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 go ! Je vais sur la gauche. Oh, putain, je prends mon arme, je vois rien. Je vais dans le petit closette. Regarde, le truc, c'est qu'on a aucun visuel. Il y a un pack slash. Ok, il y a une closette clear. Oh, gueule. Arise. Ok, derrière toi il s'est clear. J'ai un civil qui s'est rendu. Ok, bien vu. Vas-y, joue-le, joue-le direct. Ah, je le joue du coup, et vas-y. Ok, d'accord. Ok, nickel les gars. Voilà, on cherche les évidences. Y'en avait rien à l'étage. Encore une là. Ok, nickel. Ok. Ah, c'est entre l'autre là qu'arrive la Mike Mickey, Mickey PPL qui dit Oh, tu fais chier à donner les ordres, bouffons. Oh, j'ai un frustré. Ouais, ouais, ouais. C'est encore un joueur de Fortnite ça. Ah, j'ai... On l'a fait en une. La moitié du temps. C'est le record personnel A plus en solo avec l'IA. C'est le record personnel ça, mais là c'est du S. C'est du S. C'est S. Oui. Sur toutes mes éditions avec l'IA, j'ai eu A plus, j'arrive pas à faire le S. Liker comme on fait partagé.